n'a pas les mêmes, enfin les gens n'ont pas les mêmes compréhensions de la Bible lorsqu'il s'agit des Hébreux que lorsqu'il s'agit des chrétiens. Raison pour laquelle il y a des gens aussi qui viennent parler de la Bible. Parce que la compréhension par exemple des Hébreux, c'est différent de la compréhension des chrétiens. Ce qu'ils ont compris en termes de divinité ou bien en termes de savoir par rapport à leur Bible et que cette Bible a été empruntée par les chrétiens, que lorsqu'ils sont arrivés ces derniers-là, on voit qu'ils ont encore une autre compréhension des versets qui auparavant avaient été compris par les rabbins ou bien par les juifs. Je m'explique, c'est-à-dire quand tu prends la Bible, tu vas prendre un exemple très simple. Tu prends Deutéronome, Deutéronome 6.4. Écoute, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Les Hébreux, ils ont compris ça. Ils ont compris que Dieu il est un. Donc tu vas monter, tu vas descendre, Dieu il est unique chez les Hébreux. Mais quand tu vas chez les chrétiens, c'est la même Bible qu'ils vont utiliser, seulement que les chrétiens vont comprendre ça d'une autre façon. Ça veut dire que quelque part, la Bible là, c'est pas fait pour les chrétiens. La Bible peut pas être universelle parce que les gens ont des compréhensions diverses par rapport aux écritures bibliques. C'est que la Bible aussi a un problème. La Bible ne peut pas s'étendre sur l'humanité tout entière. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des discussions. Les gens vont discuter. Les gens ne vont pas s'entendre sur des points dogmatiques. Les gens ne vont pas s'entendre sur la divinité. Parce que lorsque les chrétiens rentrent dans la danse, ils ont une compréhension différente de celle des juifs. Non pas par rapport à des versets qui prêtent à confusion, mais à des versets clairs. En termes de divinité, ils ont une divinité unique. Mais quand les chrétiens vont adopter cette chose-là, ils vont envoyer leur philosophie, ils vont dire que Dieu est trois, ou bien Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, etc. Tu vois ce que je veux dire, non ? Donc si la Bible est comme ça, tout le monde va parler de la Bible. Donc tu as la parole. Oui, j'ai aimé ton introduction. Tu as dit que les Hébreux, tu as dit que les Hébreux, ils ont une autre compréhension. Et puis tu as dit, tu as ajouté un autre mot, tu as dit les Juifs. Tu as dit les Juifs, ils ont une autre compréhension. Non, les Hébreux n'ont pas une autre compréhension. Les Juifs n'ont pas une autre compréhension. Ils comprennent comme nous, les chrétiens. Lorsque je parle des Hébreux et des Juifs, je parle des vrais Hébreux, des vrais Juifs. Pierre était Juif. Il était Hébreu. Paul était Juif. Il était Hébreu. Jean était Juif. Donc, beaucoup de gens, la compréhension que nous avons, c'est la compréhension des Juifs. Les saluts viennent des Juifs. Donc, ce qu'ils croient, c'est ce que nous aussi nous croyons. La même chose. Maintenant, si tu me parles par exemple des pharisiens ou bien des Juifs orthodoxes, il y a des Juifs qui ont même rejeté le Messie. Regarde, même, pour eux, Jésus n'est même pas le Messie. Il y a certains, ce n'est pas tous les Hébreux, il y a certains parmi eux. Ce sont des comédiens, comme les gens comme Maïmonide. Ces gens-là, les Rambam, Rachid. Il y a même l'autre là, Eliud Manc, celui qui a écrit. Il y a beaucoup de Juifs qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Tous ces rabbins qu'on voit se trimballer à Paris, ils sont en New York, ils sont en New York, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils doivent venir chez nous. Nous les apprenons ce que veut dire leur Bible. Puisqu'eux ne connaissent pas la Bible, nous, nous connaissons la Bible plus qu'eux. Donc, les rabbins que tu vois là, si quelqu'un d'abord, il ne connaît pas que Jésus, il est Messie. D'abord, même, un musulman le dépasse. Le musulman, au moins, au moins, il croit que Jésus, il est Messie. Maintenant, comment est-ce que vous allez nous parler des... Il y a un homme là qui me disait, il y a un livre là qu'on appelle Oumash. Oumash, ça veut dire tout simplement de la Torah. Mais ils prennent des explications qu'on a ajoutées à la note explicative que les rabbins ont dit. Quel rabbin? Un rabbin ne connaît pas la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont rejeté la parole de Dieu. Ils rejettent même que Jésus soit le Messie. Deutéronome 6.4, Dieu est un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, Israël, l'éternel, ton Dieu est un seul. Tous les chrétiens croient la même chose. Si tu vois un chrétien qui te dit on a trois dieux ou bien trois... Non, non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. On n'a pas trois dieux. On n'a qu'un seul Dieu. Ça, c'est chez nous, les chrétiens. À vous, le micro. Merci, Leroy. En fait, bon, ce que tu fais, on appelle ça quand tu chasses le naturel il revient au galop. En plus, Jésus lui-même il l'a dit. Jésus même c'est un rabbin. Jésus là, c'est un rabbin. Lui-même il l'a dit dans Matthieu 23, verset 1 à 3, il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Ça veut dire que les scribes et les pharisiens ils représentent la puissance même d'interprétation de la Torah. de Moïse représentent la puissance et même Jésus lui-même il est d'accord sur ça. Matthieu 23, verset 1 à 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Et même quand tu prends le courant, le courant, tu vas prendre le courant 5, surat 5. Tu vas prendre surat 5. verset 44 à 45. Écoute ce gars-là dit de ses rabbins. Voilà. Il dit nous avons verset 44 nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur la base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. C'est-à-dire la Torah c'est sur ça que les rabbins les docteurs des juifs ils se basent dessus pour juger les affaires des juifs. c'est-à-dire qu'eux là ils sont rodés et ça Dieu leur a donné cette chose-là cette puissance. Jésus confirme ça dans Matthieu 23 verset 1 à 3. C'est pour dire que quand vous là vous les chrétiens vous allez avoir une autre compréhension bizarre alambiquée ça sera faux en fait. Vous ne serez pas dans la vérité quand vous venez dire que Dieu est Père Fils Saint-Esprit ou bien Dieu c'est lui qui est un être humain chez les juifs ça ne passe pas chez les musulmans aussi ça ne passe pas chez les musulmans ça ne passe pas maintenant en ce qui concerne le Messie le Messie dans votre évangile dans vos évangiles là le cas du Messie écoute très bien le cas du Messie c'est discuté là-bas ça nous montre vos évangiles nous montrent pourquoi est-ce qu'il y a eu dissension entre les juifs les pharisiens les scribes les sacrificateurs tout ça pourquoi il y a eu division entre eux et Jésus pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus c'est tout décrit chez vous là-bas tu vois maintenant le courant le courant vient confirmer mais qu'effectivement le Messie c'est Jésus donc les gens on connaît très bien le critère ou bien les critères qui ont été qui ont été établis par par les juifs pour décrire le le Messie qui allait venir il y a eu dissension en ce sens que l'attente leur attente du Messie leur attente du Messie ne correspondait pas à Jésus et à sa mission là tout le monde sait ça l'attente du Messie ça nous correspondait c'est-à-dire eux là ils s'attendaient à un Messie guerrier à un Messie triomphant à un Messie qui est roi mais Jésus est venu présenter un autre visage raison pour laquelle ils l'ont refoulé ça c'est connu ça maintenant moi je parle ici là moi je suis en train d'être qui est le fait c'est-à-dire d'être alors excuse moi on m'appelait on m'appelait allô ça va ok ça va on m'appelait donc ça n'a mal et comme raf mâton là j'aimerais le musulmin puis bonjour à l'exemple voilà comme ça là en fait je disais j'ai dit sur ce point les juifs ils ont un problème avec ils ont eu un problème avec le jésus qui leur a été présenté ils l'ont refoulé parce qu'il ne correspondait pas à leurs critères qui avaient été tracés par les savants quand tu cites maïmonique quand tu prends les critères du messie selon maïmonique ça ne correspond pas à jésus les juifs comme ils étaient depuis longtemps depuis même le l'avènement de josué en passant par les juges tout ça lorsqu'ils priaient dieu dieu leur envoyait des messies dieu leur envoyait des juges de renvoyer des des prophètes des libérateurs des sauveurs pour les tirer d'un des sauveurs qu'on les déportait au fur et à mesure qu'ils étaient dominés lorsqu'ils priaient dieu dieu leur envoyait des prophètes des messies des scribes des trucs comme ça pour les tirer d'un barrage jusqu'à arriver au temps de jésus donc eux ils s'attendaient en fait à ça ils s'attendaient à un messie triomphant à quelqu'un qui allait venir les organiser pour chasser les romains mais comme jésus est venu quand ils ont vu sa mission ils ont dit non c'est pas celui là donc ils ont attenté à sa vie ils se sont dit mais comme lui là c'est un imposteur parce que nous quand on regarde dans dans nos livres c'est pas un messie comme ça celui là donc il n'est pas messie on s'attend pas à un homme qui avait fait des miracles qui va guérir des gens non non pour eux c'est pas ça pour eux c'est c'est un messie comme comme cyrus c'est un messie comme david c'est un messie comme salomon c'est quelqu'un qui allait venir les organiser mais comme jésus ne faisait pas ça ils se sont dit non c'est que c'est un imposteur maintenant c'est le courant qui va venir confirmer si vous avez refoulé celui là en réalité c'est lui qui est le messie maintenant ça cela même c'est pas un problème le problème là c'est sur la divinité le problème c'est sur la divinité les juifs là ils ont la vrai c'est à dire que sur ce point là nous et les juifs on s'entend on sait que dieu il est unique il n'a pas de division il n'a pas d'associés voilà dieu il est unique lorsque vous prenez déterronome 6 4 vous les chrétiens vous allez essayer de décortiguer d'une certaine façon pour dire que bonjour 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 challah ouais voilà sur le jeu moi je sais où je voudrais poser une question là à au frère chrétien vas-y voilà moi d'abord j'aimerais savoir avant l'arrivée de jésus il ya des prophètes chrétiens que j'étais tout bon ouais des messagers que j'ai d'arrivés avant jésus il y avait des prophètes oui 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 voilà quel est le but de la message oui avant jésus il y avait beaucoup des prophètes que dieu envoyer les buts les buts c'était pour les ramener de la méchanceté vers la droiture a dû envoyer des prophètes pour corriger les gens les dire comment est-ce qu'il fallait pratiquer ce qui était bon avant jésus il y avait beaucoup des prophètes voilà maintenant c'est le nom de dieu qu'ils enseignent c'était quel nom le nom de dieu qu'ils enseignent ils l'appelaient yahweh ou bien qu'on voit j'ai revoir oui maintenant quand jésus lui l'arrivée oui c'est quel dieu lui l'enseigne il a enseigné le même dieu même dieu éternel donc en quel moment lui-même il devient dieu jésus ne devient pas dieu il est devenu on est sûr jésus n'est pas devenu on ne devient pas dieu jésus n'est pas devenu dieu mais vous voyez le nom a changé jésus n'est pas devenu dieu on ne devient pas dieu mais dieu n'a qu'on est venu autre dieu peut devenir bon mais un homme ne peut pas devenir dieu j'ai dit quoi les premiers messagers qui sont arrivés ils ont enseigné yahweh oui lorsque jésus lui-même l'arrivée c'est quel nom il enseignait c'était lui même yahweh dont il s'est enseigné non on va se comprendre ils ont enseigné yahweh lorsque lui mais l'arrivée c'est quel nom lui l'a enseigné il a enseigné son nom il a dit vous j'allez prier en mon nom en mon nom il a enseigné son nom en jésus oui oui mais c'est le seul nom qui nous a laissé son nom il a dit vous êtes tous ceux que vous allez prier en mon nom à mon nom dont son nom son propre nom excusez moi excusez moi tu peux lire directement non comment c'est le portable si tu n'as pas de portable si tu n'as pas de portable et s'il vous plaît le froid ne changez pas le sujet s'il vous plaît et ne parlez pas tous en même temps quand un frère musulman déjà parle avec un chrétien là s'il vous plaît calmez vous sincèrement c'est pour ça moi je suis montée parce que vous avez changé de sujet c'était pas le sujet du frère revenez au sujet quel était le sujet le sujet c'était quoi je suis occupé en même temps je travaille en même temps et il y a aujourd'hui était en train de donner un enseignement mais le frère la lui a coupé je ne sais pas pourquoi il a coupé mais il était en train de donner un enseignement il a coupé pour commencer par poser des questions à à el roy donc c'était pour ça moi je suis monté s'il vous plaît qu'un frère déjà parle laissez-le fini quand il va finir va vous donner la parole même l'autre du lève est là vous le coupé la parole comme ça c'est pas bien sincèrement ok avant que julien va parler moi tu n'as pas répondu je vais passer je vais passer on a point de risot eh julien tu veux continuer avec nous s'il te plaît oui 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 allô allô non en fait elle est modératrice donc voilà le thème c'est ce qui est plaqué là comme Elroy est rentré bon depuis hier il est en train de tourner tourner il voulait monter sur le panel donc voilà aujourd'hui matin je lui ai fait l'honneur parce qu'il veut causer avec moi tu vois il est trop fond de moi donc je lui ai fait l'honneur de monter comme ça au moins on va discuter voilà un peu la Bible semble être un livre excusez moi entre guiffe prostituée c'est à dire un livre que tout le monde touche d'après lui même même le mécanicien il parle de la Bible donc j'étais en train de lui donner quelques conseils pourquoi est-ce que la Bible est comme ça au début je lui disais que la Bible là quand tu regardes la foi des juifs la foi des juifs la foi des enfants d'Israël depuis Abraham jusqu'à arriver à Salomon voire même Jésus tu vois qu'ils ont une foi qui est constante ils croient en un seul Dieu sans association donc ils lisent la Bible ils ont les livres de la Bible ils ont les cinq livres de Moïse plus les prophètes plus les les agéographes tout ça ils ont ils ont tout ça ils ont les psaumes mais ils ont une compréhension constante de la divinité ils disent que Dieu est unique donc si on s'en tient à cela depuis Abraham jusqu'à jusqu'à arriver à eux là si on s'en tient à eux là Dieu est unique sans association maintenant lorsque les chrétiens rentrent dans la danse qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont adopter les livres des juifs et quand ils vont adopter les livres des juifs là ils vont prendre la Torah de Moïse les cinq livres les pentateux qui sont autres là ils vont prendre Esaïe ils vont prendre Jérémie ils vont prendre tout cela même les psaumes ils vont prendre ça ils vont prendre ça ils vont envoyer maintenant leur interprétation ils vont interpréter la Bible à leur façon donc plutôt que de partir du fait que Dieu est unique sans association ils vont essayer de diviser Dieu maintenant ils vont diviser Dieu ils vont philosopher sur la personne de Dieu sur la nature de Dieu sur l'essence de Dieu pourtant c'est des choses qui sont interdites en amont là c'est des choses qui sont interdites à trouver chez les juifs là ils ne vont pas discuter de ça mais ils vont discuter sur Dieu il est commun ils vont commencer à diviser Dieu maintenant il y a d'autres qui vont dire Dieu est le Père parce qu'ils ont vu ils ont vu dans l'ancien testament que Dieu est Père mais les juifs là pourquoi ils n'ont jamais dit que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit les chrétiens vont venir que si Dieu est Père c'est que Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit ils vont associer ces deux éléments ces deux entités là à Dieu ils vont associer ces deux éléments ces deux entités à Dieu et ils vont mettre ces deux éléments là comme étant des divinités aussi oui je peux rebondir je peux rebondir vas-y, vas-y donc le frère le frère l'arc-en-ciel laisse un peu que je puisse un peu rebondir le frère a dit ceci il a commencé son allocution il a dit Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 23 que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse oui Jésus a dit ça mais Jésus a dit plus que ça il a dit ceci que nous les chrétiens si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes là je suis dans Matthieu Matthieu chapitre 5 le verset 20 Matthieu 5 c'est 20 Jésus dit si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes vous n'entrerez pas dans le royaume les pharisiens les scribes tous ces gens là ils ne connaissaient pas Dieu ils avaient une notion de Dieu et je te dis d'abord le prophète Moïse lui-même Moïse il connaissait Dieu à un certain niveau si tu pars dans Exode au chapitre 34 et dans d'autres chapitres Moïse dit à Dieu si je trouvais grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voies il y a des niveaux pour connaître Dieu des niveaux Moïse est passé David est venu et puis il y a eu Zacharie et tous les prophètes qui étaient venus tous mais tous avaient une notion de Dieu Dieu ne s'était jamais révélé comme il s'est révélé chez nous mais dans notre époque c'est alors que Dieu s'est révélé la parole s'est faite chère ils n'ont pas eu ce privilège mais Jésus disait même à ses disciples que vous êtes heureux puisque il y a eu plusieurs prophètes qui ont voulu voir ce que vous voyez ils n'ont pas vu beaucoup ont désiré entendre ce que vous entendez ils n'ont pas eu la chance mais les apôtres ils ont eu la chance lorsque nous parlons des juifs des juifs des hébreux on parlait des apôtres les apôtres ils ont connu Jésus à un autre niveau à un niveau plus élevé que même les niveaux de Moïse c'est pourquoi la Bible dit que la gloire que nous avons reçu le ministère que nous avons reçu c'est un ministère beaucoup plus glorieux que celui même de Moïse puisque Moïse à son époque la Bible dit il mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne puissent pas voir sa gloire qui était passagère la gloire de Moïse c'était passagère tout ce que les hébreux connaissaient ils connaissaient ils connaissaient un peu Dieu nous les chrétiens nous connaissons beaucoup mieux Dieu nous connaissons Dieu mieux que même Moïse moi je connais Dieu mieux que même Abraham pourquoi puisque la Bible dit que la gloire qu'ils avaient était passagère mais en Jésus Christ c'est là que nous avons la plénitude la Bible dit nous avons tout pleinement en Jésus Christ eux ils avaient une notion mais on les avait promis que l'apôtre Paul dit aussi lorsque le parfait viendra ce qui est partiel disparaîtra c'est en Jésus que nous avons la totalité et c'est pourquoi Jésus dit si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens des scribes vous n'entrairez pas personne n'a jamais dit qu'on a divisé Dieu en trois jamais aucun chrétien n'a jamais dit Dieu divisé en trois ou bien il y a trois dieux non non c'est pas biblique la Bible dit Dieu est un seul Deutéronome chapitre 6 verset 4 et l'apôtre Paul a répété ça euphésien au chapitre 3 le verset 20 il n'y a que un seul dieu c'est ça c'est ça la règle d'or de la Bible il n'y a que un seul dieu il n'y en a pas trois un seul dieu un seul dieu julien 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 saré pardon est-ce que est-ce que elle peut cesser de blasphémer s'il vous plaît dites le de cesser de blasphémer comment est-ce qu'il peut dire qu'il connaît Dieu puisque Moïse je suis là je suis là est-ce que c'est le thème tu as dit est-ce que c'est le thème qu'il a parlé de savoir comment on discutait je ne sais pas moi je n'étais pas là j'écoutais parce que moi il m'a balancé loin il s'est perdu c'est comme ça laissez-le il va chuter il a fini même il a fini il n'a pas le blasphémer qu'à Cancel tu ne peux pas lui dire il faut diriger je suis là je vais faire un truc pour ma fille d'accord à Cancel tu ne peux pas lui dire de cesser de blasphémer s'il vous plaît il dit que lui connaît Dieu puisque Moïse est-ce que c'est normal en tant que croyant de dire ça c'est normal de dire toi un homme attends de dire toi un homme lenta comme ça tu connais Dieu puisque un prophète c'est ça vous vous prenez pour qui même vous buvez quoi vous mangez quoi et la nuit pour vous réveiller et brûlons comme ça comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes plus croyant que des prophètes voilà c'est pas bien cessez de faire ce que vous êtes en train de faire là cessez de faire ce que vous êtes en train de faire là si vous ne voulez pas le châtiment de Dieu sur vous c'est quoi votre problème vous vous connaissez Dieu puisque des prophètes quoi donc Dieu lui a fait heureux pour envoyer Moïse à un moment donné il faut cessez de dire des bêtises sincèrement lui dit que oui que c'est normal je ne sais pas dans l'écriture quand tu dis tu connais Dieu que les prophètes et puis Akassé t'a soutenu je dis ce qu'il est prophète dans votre livre là ce qu'il a dit c'est dangereux c'est dangereux ils vont nous expliquer si Akassé ça va comme tu confirmes là est-ce qu'il connaît Dieu que je dis non non Jésus c'est lui que j'adore j'adore Jésus Jésus c'est mon Dieu champion je dis dans la vie je viens je viens dans la vie Jésus c'est un prophète calme toi dans la vie c'est un prophète pourquoi on se mentir c'est un prophète et c'est là est-ce que tu connais Dieu que lui-même j'adore Jésus Jésus c'est mon Dieu maintenant Jésus les chrétiens les chrétiens celui qui est en Christ Jésus est-ce que tu es envoyé c'est ma question c'est ma question est-ce que tu es envoyé oui il est envoyé ok est-ce que tu connais Dieu que lui il nous a dit ceci est-ce que tu connais Dieu que lui c'est lui même Dieu c'est lui même est-ce que tu connais Dieu que lui Jésus nous dit ceci Jésus nous dit ceci Jésus nous dit ceci plusieurs prophètes on a mis le sujet on a mis le sujet Jusqu'en tu es venu tu es allé faire des cacophonies je ne sais même pas pourquoi mais on se pose la question maintenant est-ce que tu es cacophonies ici que c'est un envoyé est-ce que tu connais Dieu que lui c'est l'animal il faut avancer mon frère j'ai été rappelé allez un à un le rôle va gâtir le panel non ça va il faut le faire descendre tu vas me donner l'enseignement on continue je ne vais pas foucher le thème Akassé va répondre s'il vous plaît c'est mieux ok bon et Laura j'espère que ça va parce que là on discutait de façon chose mais comme il y a les autres on ne va pas faire ça à deux comme ça ping pong ping pong ça ne va pas marcher parce que les uns et les autres voudront parler aussi du coup pour ne pas que voilà ça soit cacophonique on va essayer de plaquer le thème parce que j'ai fait le live pour un thème bien ciblé donc tu vas nous expliquer comme toi tu es un rabbin comme tu es un rabbin tu vas nous expliquer ça essaie d'apprêter les billes pardon pardon non 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 voilà en fait on aimerait comprendre quelque chose on aimerait comprendre quelque chose Genèse 24 verset verset 2 heureusement aujourd'hui on a un rabbin entre nous parce que hier il tournait il tournait il voulait forcément monter forcément il voulait forcément monter c'est moi mec qui l'ai bloqué je l'ai bloqué pour ne pas qu'il monte c'était tellement chaud je ne voulais pas qu'il chose à cancel tu veux parler ou quoi oui à longtemps vous m'avez donné la parole je n'ai pas parlé vous êtes revenu bon moi je voulais dire quelque chose bon vas-y vas-y ok d'abord je salue d'abord tout le monde que la grâce de Dieu soit avec vous que ce soit un panel où l'Esprit de Dieu se manifeste d'abord ce que je vous ai dit c'est que il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que les juifs ont eu la meilleure manière d'adorer Yahweh ils ont toujours adoré Yahweh tu ne connais pas l'histoire des juifs les juifs d'abord il faut savoir qu'arrivés à un certain moment de leur histoire ils ont associé Yahweh même à d'autres dieux dans le temple même de Yahweh il y a des moments ils n'ont même plus adoré Yahweh ils ont adoré à starté beaucoup d'autres dieux et ça tu dois le savoir maintenant c'est à partir je dirais à partir du 4ème siècle avant Jésus que les juifs vont commencer à revenir même à l'adoration effectivement Yahweh d'une certaine manière par la Bible maintenant ce que je voulais ajouter de deux c'est que le nom de Jésus comme dit quand on les dit Jésus c'est le même nom que Yahweh ce sont les mêmes c'est un peu comme le nom Jacob aujourd'hui aujourd'hui c'est devenu Jacques mais celui qui n'a pas la notion il ne va pas savoir que Jacob et puis Jacques c'est le même nom que c'est dans son évolution que Jésus a donné Jacques donc Yahweh et puis Jésus c'est le même nom mais les gens ne le savent pas sinon quand tu étudies même les équipes tu dis à savoir que Yahweh et Jésus c'est le même nom donc pour nous Jésus c'est Dieu il n'y a pas de différence puisqu'ils ont le même nom encore en plus donc c'est ça c'est ce que je voulais ajouter simplement ok mon frère dans dans les évangiles il y a plusieurs Jésus donc c'est eux qui sont Jésus non le nom je parle du nom Jésus les juifs là ils portent des noms même Abraham il y a des qui ont porté le nom d'Abraham encore même au temps de Jésus même aujourd'hui il y a des gens qui portent le nom d'Abraham mais les noms sur les juifs ça veut dire quelque chose c'est ça dans les évangiles il y a plusieurs Jésus là-bas donc ils étaient ils étaient dieux ils n'étaient pas dieux je parle du nom ils avaient le nom avant Jésus il y a des gens qui avaient le nom Jésus avant Jésus lui-même oui mais ça c'est une réflexion islamique tu vois non vous vous avez mon mané si on porte le nom c'est qu'on est Jésus par exemple si moi aujourd'hui je porte l'Abraham tu dis non tu dis il y avait puis Jésus c'est la même chose pourtant il y a déjà qu'on est dans Jésus avant même Jésus donc ils étaient dieux avant Jésus il faut admettre ça mais non c'est parce que si vous laissez parler vous allez comprendre le nom Yahvé là Yahvé là c'est ça qu'il y a le tétagramme le tétagramme là c'est la forme du tétagramme qui est devenu Jésus aujourd'hui ça transité par le grec les mêmes noms parce qu'il y a quand on étudie il y a ce qu'on appelle les correspondances au niveau de l'alphabet parce que le même alphabet que les grecs ont là c'est le même alphabet que les musulmans ont c'est le même alphabet que les hébreux ont donc ce qu'on appelle on appelle ça la translittération on prend les mêmes les mêmes comme on appelle ça les mêmes racines trilittérales c'est ça non ? on peut parler des racines mais on prend les mêmes consonnes latins et puis revenir au français pour donner Jésus sinon c'est la même chose si vous étudiez c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit tu dis que parce que Jésus il porte le nom Yahvé et donc il est Dieu j'ai pas dit c'est parce que Jésus porte le nom Yahvé qu'il est Dieu c'est pas ce que j'ai dit les gens portaient le nom mais le Messie qui est venu là le nom qu'il a porté là c'est le nom Jésus qu'il a porté qui est la même chose que le nom Yahvé même pour vous en tant que musulmans ils ont porté ça non ? oui mais ils n'ont pas ils n'ont pas été Dieu c'est la première c'est que j'ai porté le nom non 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 ils étaient Dieu avant Jésus ça c'est une réflexion parce qu'ils ont porté le nom de Allah selon ton raison non c'est toi tu portes le nom de Trump aujourd'hui tu es Donald Trump c'est ce que toi tu dis c'est pas ce que je dis vous là c'est votre manière de réfléchir c'est pas ce que je suis en train de dire dans l'histoire il y a des gens qui ont porté le nom à Abraham ils n'ont jamais été Abraham mais le Messie il y avait là c'est ça qui est Jésus pourtant il y a des gens qui ont porté Yahvé il y a des gens qui ont porté Jésus il y a des gens qui s'appelaient Jésus il y a des voleurs qui s'appelaient Jésus vous là vous avez un problème et le livre d'Ecclesiastes là ou bien je ne sais pas c'est quel livre est-ce qu'on est contre ça ? on n'est pas contre ça ? le problème c'est que vous avez une manière une manière musulmane de penser c'est vous qui avez une manière de dire quelque chose comment parce que non Jésus tu dis que Jésus c'est Yahvé mais et les gens qui ont porté Jésus il y a des enfants qui s'appellent Abraham aujourd'hui non ? les gens qui ne savaient attend les gens qui ne savaient même pas que Jésus allait venir ils s'appelaient Jésus déjà mais il y a des enfants qui portent le nom Abraham aujourd'hui là eux ils sont Abraham mais attends quand toi tu as dit que Jésus est Yahvé là-haut donc il y a les gens qui portaient le nom Jésus là ils étaient Jésus ils n'étaient pas Jésus mais le Messie a porté le nom Jésus pourquoi est-ce que Jésus parce qu'il porte le nom Jésus il va devenir Yahvé pourquoi ? c'est pas parce qu'il porte le nom Jésus vous là c'est votre manière le Messie c'est une autre manière de réfléchir alors que c'est pas en fait là sortez un peu de cette manière de cette mentalité nous on est dans la vérité on va pas sortir c'est vous c'est vous qui êtes dedans vous êtes dans le trou et toi ta manière quand tu veux parler comme ça là c'est comme c'est comme tu as été insulté quand je t'ai posé la question de savoir s'il y a d'autres Jésus il y avait d'autres Jésus non ? mais quand tu vois la généalogie de Luc il y a un Jésus là-bas pourquoi il n'était pas Dieu là-bas ? mais est-ce qu'il doit être Dieu ? il y a un raisonnement je sais pas un raisonnement bizarre tu as dit quoi là le Y le tétragramme c'est même comme Jésus donc comme Jésus il y avait c'est quoi ça ? ce que tu fais là c'est ce qu'on appelle un présupposé philosophique c'est ce que tu présupposes toi dans ta mentalité que tout ce qui pose dans Jésus c'est ça que je fais en fait là on peut pas marcher sur des présupposés philosophiques c'est parce que tu as parlé avec un présupposé philosophique que j'ai émis ça oui non mais c'est ce que tu fais alors qu'un débat là c'est plus que ça tu vois non toi tu parles du fait que non non une autre manière de penser c'est que Jésus n'a jamais dit que c'est lui qui est Yahvé il n'a jamais dit ça il dit que Seigneur il dit je te loue Père Seigneur des cieux et de la terre donc lui il est là c'est lui qui est Yahvé et puis il va louer un autre Seigneur des cieux et de la terre c'est la divinité de Jésus la divinité de Jésus vous même là vous prenez pour qui mais vous prenez les gens pour qui qui parle même c'est qui qui parle c'est Yahou Julien ou bien c'est qui qui parle pourquoi tu veux savoir qui parle je t'ai dit je me mets un nom sur le nom parce que c'est la cause d'un prochain live je veux savoir ce qui parle tu n'as pas le Saint-Esprit tu n'as pas le Saint-Esprit tu vois je suis l'homme 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 les gens ne sont pas obligés de les donner tout le monde ne passe pas tout le monde tout le monde non 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 c'est ce que je dis là si on parle à tous de rôles ça ne va pas nous arranger c'est que tu passes c'est muni je passe moi je n'ai pas ta dière du fond je passe je dis pour passer de ce qu'on appelle attend attend il faut te muter il faut te muter c'est un autre ou quoi ? oui oui c'est un autre il faut te muter c'est moi et j'ai le panel donc moi je descends non il n'y a pas de soucis tu peux descendre il y a beaucoup d'hommes qui attendent merci beaucoup ok on continue on va continuer parce que c'est n'importe quoi ça tu m'as dit c'est un gars il porte le nom de tout on t'est dit que Dieu lui a donné un nom au dessus de tous les noms donc Dieu va donner un nom à Jésus qui est au dessus de lui son nom c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui a donné Jésus au monde on dit car Dieu attend aimer le monde qu'il a donné son fils unique il a donné qui a donné ? c'est Dieu qui a donné non ? si Dieu a donné depuis la nuit des temps depuis le temps de Jérémie Dieu a promis de donner des prophètes aux israélites il leur a promis de donner des prophètes jusqu'à arriver à Jésus Jésus m'avait dit Dieu m'a donné il m'a envoyé dans le monde maintenant vous allez truquer jusqu'à vous allez dire non c'est lui qui y avait là ok les gars si il y avait des saints dans le temps de Moïse quand il y avait des saints toute la montagne tremblait donc lui va descendre dans une chaire des femmes et la femme la femme va résister la femme là elle va résister alors que la montagne là ne pouvait pas le contenir c'est le feu même qu'il voyait sur la montagne mais quand il va descendre dans une chaire ils sont là vous n'étiez pas là-bas et c'est vous qui allez venir philosopher vous allez vouloir comprendre plus que les juifs et il vient dire non les juifs ont eu des péripéties c'est comme ça oui tout le monde sait ça mais quand ils priaient là Dieu les écoutait et Dieu envoyait des prophètes ils ont eu de nombreux prophètes ils ont eu de nombreux prophètes pour venir les guider jusqu'à arriver à Jésus Jésus comment attend donc si les prophètes ont échoué là ici ils ont échoué admettons que les prophètes que Dieu a envoyé là ils ont échoué depuis l'année des temps ils sont en gré 1 million 200 000 prophètes donc s'ils ont échoué arrivé à Jésus Jésus vous dites que Jésus c'est lui qui est Dieu donc il va venir se faire tuer par les hommes et vous allez acclamer pour dire il a gagné tiens les gars vraiment j'arrive pas à comprendre les chrétiens donc bref on va aller sur la thématique donc voici la thématique qui est là Hébreu 10 verset 12 à 13 on nous dit là-bas que Jésus est assis à la droite de Dieu voilà donc je souhaiterais que le frère chrétien m'explique ce verset voilà est-ce qu'il va accepter si tu veux que ce soit le sujet il n'y a pas de problème posez la première question je posez la question vas-y avec lui voilà Hébreu 10 on va Yaoh tu posais déjà une question lorsqu'on t'avait interrompu tu termines la question et puis on va à Shala nous sommes des méthodistes moi j'emploie le discours de la méthode je parle avec méthode on termine avec le verset que tu as affiché là et puis on va à l'autre c'est comme ça qu'on fait voilà c'est pas n'importe qui qui se revient Shala Shala on a un thème il y a un thème d'accord d'accord après dans les échanges Inchallah tu pourras poser ta question il n'y a pas de souci tu as compris c'est bon il faut qu'on soit méthodique comme on l'a dit on va discuter même quand on est en train de discuter on va rentrer dans d'autres thèmes peut-être qu'on va aborder ton sujet ça va ? je parle du sujet l'homme qui bouge du sujet là on le fait même un modérateur même un modérateur l'homme qui bouge du sujet il a jeté son coin en enfer même même un modérateur même un modérateur souméa de yala ok l'homme qui bouge du sujet j'ai jeté son coin en enfer on dit on va lire le texte il y a les versets qui sont là Abraham Abraham était vieux avancé en âge et l'éternel avait béni Abraham en toutes choses Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison écoutez très bien l'intendant de tous ses biens mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse vous avez le verset qui est là mais mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'éternel le dieu du ciel et le dieu de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des cananiens au milieu desquels j'habite mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac le serviteur lui répondit peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci on continue jusqu'au verset 9 qui est plaqué devant vous le serviteur a mis sa main sous la cuisse d'Abraham son seigneur et lui jura d'observer ces choses on retrouve cette même façon de faire là on retrouve dans Genèse 47 verset 29 qui est devant vous là Genèse 47 verset 29 je lis ici voilà vous savez Abraham a fait ça avec son serviteur Joseph enfin pardon Jacob va faire ça avec son fils qui est Joseph Moubarak tu peux monter avec son fils qui est Joseph il dit lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort il appela son fils Joseph et lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et use envers moi de tes yeux un adversaire il dit il dit il dit avec son fils les questions il dit j'ai trouvé il dit il dit il dit il dit j'ai trouvé j'ai trouvé sur de ne pas l'enterrer en Égypte. Il fait jurer à son fils de ne pas l'enterrer en Égypte. Donc, cette cérémonie-là, on voit que ça a une grande valeur. Maintenant, nous, on demande, on pose la question aux chrétiens qui sont ici. Puisqu'ils ont adopté le livre des rabbins, on vous pose la question. Enfin, le livre des Juifs. On vous pose la question. En quoi consiste cette cérémonie et comment est-ce qu'elle est pratiquée? C'est ça la question. Donc, Eloroy, tu as la parole. Oui, oui. La lecture est self-evident. Donc, self-evident, cela veut dire qu'elle est évidente en elle-même. Donc, en latin, on dit « Propos mutuos ». Donc, un mouvement de lui-même, on dit tout simplement que « Mets ta main sous ma cuisse. » Donc, c'est ce que faisaient les anciens. Les anciens, puisqu'Abraham, lui, de là où il venait, c'était leur culture. Lorsque nous lisons, lorsque nous lisons, donc, les exégeses, on nous dit que d'après la coutume des gens du Moyen-Orient, de ce côté-là, ils avaient la culture de, si tu veux jurer, on te dit, « Mets peut-être ta main sur ma cuisse. » « Tu mets ? » Et puis, je jure, c'était une façon de ces gens-là, puisque, là, ça s'appelle l'époque de, les gens, l'époque avant l'arrivée de Jésus. Avant l'arrivée de Jésus, c'était même avant la loi de Moïse. Cela veut dire que les gens sortaient de l'époque de la Jahiliya, comme on dit en arabe, l'époque de la Jahiliya. Lorsque les gens ne connaissaient pas Dieu, des fois, les gens juraient, ils faisaient, ils faisaient beaucoup de choses. Donc, si tu veux jurer, tu mets ta main et puis tu jures, ça se faisait. Donc, c'est là une explication. Donc, à l'époque, les gens sortaient. Je dis bien, ils sortaient. Abraham, c'était un Jahil. Il ne connaissait pas Dieu. Et puis, Dieu l'a fait sortir. Dieu a dit, Dieu a dit, Abraham, sort de ta famille dans Genèse au chapitre 12. Avant ça, Abraham n'a jamais parlé avec Dieu. Maintenant, lorsqu'il a quitté, Dieu a commencé à enseigner Abraham et puis ses enfants. Ce n'est que lorsque Moïse est arrivé, c'est Moïse qui est venu maintenant, Dieu s'est révélé à une autre dimension, à Moïse. Vous savez que, donc, c'est ce qu'il s'est fait. Et puis, après ça, Dieu a continué avec Moïse et les autres. La parfaite connaissance de Dieu, on a eu ça avec Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus est venu, qu'on a eu la parfaite connaissance de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, plusieurs prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas vu. Même Abraham, il y a des choses qu'il n'a pas vu que nous, chrétiens, nous avons vu. Les apôtres de Jésus, ils ont vu Dieu dans la chair. Abraham, il avait fait ça. C'était à l'époque, c'était avant la loi. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il avait fait ça. Et puis, ça peut aussi signifier, ça peut être aussi une expression lorsque je dis « mets ta main sur la couille ». C'est là où il dit « tu dois me promettre ». Ça, c'est d'après les exégèses. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est ce que ça veut dire. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu plus que tout. Il faut citer un exégèsif tes collègues là. Il faut citer une. Comme ça, on va y aller avec. OK. Je vais te citer l'exégèse. Il y en a tellement trop. Je te cite, par exemple, je vais te citer de l'exégèse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les gens plusieurs peuples ils ont leur manière de jurer il n'y a pas de mal on peut jurer des fois tu n'as même pas besoin de mettre la main mais jurer ça peut avoir le sens de mettre la main sous la cuisse c'est une question de culture là il n'y avait rien de mal ok bon sauf que toi même là tu dis que toi tu es un rabbin mais tu ne connais pas parce que cette chose a été expliqué par les rabbins il fallait voir l'exégèse des rabbins tu te proclames ou bien autoproclames les rabbins tu ne sais même pas ça consiste à quoi et qu'est-ce qu'il en est tu ne sais pas tu as parlé au hasard il faut te muter tu as parlé nous les chrétiens aucun chrétien ne connait les écritures aucun chrétien même le plus petit rabbin il connait mieux les écritures que les chrétiens tu sais pourquoi parce qu'ils ont les taoïdes ils ont l'unicité de Dieu donc tout ce qui va sortir ça part de ce principe là tout ce qu'ils vont dire ça part de ce principe mais vous là vous êtes divisé en amont vous êtes divisé en amont il y a d'autres qui vont dire non c'est Jésus qui est le père d'autres vont venir non Dieu c'est le père fils Saint-Esprit d'autres vont venir dire voilà ils vous racontent n'importe quoi sur Dieu ça c'est un blasphème vous blasphème sur Dieu mais va poser ça à ta maman va va il va te montrer va 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 poser ça à ta maman j'arrive j'arrive tu vois donc vous vous dites n'importe quoi sur Dieu lui-même Dieu lui-même mais il n'y a aucun aucun juif ne va dire que Dieu aujourd'hui là on ne va pas trouver un juif qui va dire que Dieu il est trois il est quatre ou bien il est trois en un ou bien c'est lui qui est le fils en même temps c'est lui qui est le Saint-Esprit en même temps c'est lui qui est le père non 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 quand bien même d'après le monsieur qui vient de partir là quand bien même ils ont adopté l'idolâtrie à un moment donné mais ils revenaient sur les pas pour adorer Dieu en fait il faut diviser il faut diviser les choses ils ont adoré Dieu comme il fallait mais quand ils sont tombés dans l'idolâtrie tombés dans l'idolâtrie c'est laisser Dieu tout en sachant que Dieu est là pour aller adorer autre que Dieu mais les chrétiens qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fabriqué Dieu en fait ils ont dit qu'il est unique tu vas les entendre quand tu les entends ils m'ont dit non Dieu il est unique Dieu voilà il n'a pas d'associés tout ça mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont concentré Dieu dans quelque chose en fait quand tu prends Deutéronome 6-4 on dit écoute Israël l'éternel notre Dieu est l'unique éternel l'éternel de notre Dieu l'éternel est un chez les juifs là-bas quand on dit l'éternel est un ce un de l'éternel c'est indivisible il n'y a pas ce un ce un est incomparable à notre unité des valeurs mais les chrétiens ils vont dire non un là on peut diviser le un ce un là on peut diviser ça va devenir demi-demi donc un c'est comme ça ils ont fait Dieu en fait ils ont pris Dieu et puis ils l'ont sectionné il y a une partie de Dieu qui est fils il y a une partie de Dieu qui est père il y a une partie de Dieu qui est Saint-Esprit ou bien ils vont venir dire non Dieu là c'est lui qui a pris position de père après il a pris position de fils après la pris position de Saint-Esprit les chrétiens c'est ce qu'ils disent donc eux ils ont plutôt visé Dieu plutôt que d'aller adorer autre que Dieu ils ont plutôt philosophé sur la nature de Dieu sur la personne sur l'essence de Dieu et ils ont divisé ça en plusieurs parties donc qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire non que Dieu il est unique seulement que par exemple quand tu prends les trinités ils vont dire Dieu il est unique mais Jésus il est enfin le fils est distinct du père le père est distinct du fils le Saint-Esprit est distinct du fils celui-ci est distinct du père etc etc ils vont dire qu'il est distinct ça veut dire qu'ils sont dans le même groupe de Dieu là mais ils sont distincts donc ça là même là c'est ce qu'on appelle blasphème donc tu ne peux pas venir nous marmailler si nous on connait mieux Dieu que vous parce que dans le Coran le Coran a répondu à cette façon de faire à cette façon de dire non Dieu il est père Dieu il est fils Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu le Coran a déjà répondu on dit sont mécréants ceux qui disent que Allah c'est le Messie ceux qui disent que Dieu c'est le Messie ils sont tous des mécréants selon le Coran donc aucun chrétien ne peut venir nous confondre avec cette manière de voir là en fait vous vous ridiculisez devant les musulmans et devant les juifs lorsque vous croyez que non quand vous comprenez mieux Dieu donc c'est vous qui divisez Dieu devant les musulmans et les juifs non 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 ça marche pas comme ça ça ne marche pas c'est nous on rit de vous en fait quand on vient sur le panel on se moque des chrétiens parce que quand on dit la bête là c'est dans le christianisme c'est vous c'est vous qui divisez Dieu comme si vous êtes monté et vous avez déjà vu Dieu comment il est donc vous l'avez dit ah ouais attends dans Dieu là il y a Père Fils Saint-Esprit tu vois je ne vais pas monopoliser la parole s'allait 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 pour les bonnes et moi je ne vais pas gagner moi je prends la parole est-ce qu'on m'entend ici dans Google est-ce qu'on m'entend est-ce qu'on m'entend oui on attend on attend il faut n'est ce qu'il y a blanc dans le blanc donc je disais au fait mon usage a déjà tout introduit il a déjà tout dit au fait ça dit pour moi je suis sûr des bonnes moi je l'appelle des bonnes des égards au fait moi je l'appelle des bonnes des égarés et tous du plus petit au plus grand il n'y a pas une personne parmi eux qui n'est pas égaré si une personne n'est pas égaré regardez quelqu'un il dit que lui il connaît un Dieu qu'est Abraham il dit lui il connaît un Dieu qu'est Abraham et puis son frère chrétien qui s'appelle l'arc-en-ciel lui aussi moutonnièrement il le suit à l'intérieur il dit oui c'est vrai il connaît un Dieu qu'est Abraham c'est une personne qui n'est pas désigné à aller en enfer je vous dis c'est ça si une personne n'est pas possédée si le diable n'est pas en lui si cet homme n'a pas vendu ce gars-là moins cher pour aller en enfer est-ce que tu peux entendre un brouche de quelqu'un pour dire lui connaît Dieu que le père du monothéiste puis l'ami de Dieu intime dans Jacques 2 verset 18 celui à qui Dieu il dit il dit il y a des voyous même des vrais voyous des voyous spirituels des voyous physiques s'il y a 3ème sur jeter là-dessus des vrais voyous des câbles même des vieux moi ça soit s'il n'a pas là-bas comme pasteur ménard va dire que nous venons en débattre si tu es garçon il faut lancer live toi sur quoi les gens sur le farfa personne ne montre il y a deux qui sont modalistes il y a deux qui sont vous êtes des parents même parents mieux que vous le féticheur moi je connais son fétiche celui-là il adore même vous la maman c'est même pas vous adorer qui si c'est saint-assou si c'est père c'est même pas c'est garé comme ça vous savez vas-y il faut continuer ouais Moubarak moi c'est ça qui m'a fait monter parce que j'étais dehors j'ai entendu qu'Elroy bon Elroy on le connaît on sait comment il parle il nous fait riboler mais c'est Arcancel qui m'a étonné comment fait-il Arcancel toi qui te dis intellectuel tu te balades partout intellectuel tu montes on te dit tu confirmes qu'Elroy connaît Dieu mieux qu'Abraham mais c'est grave comment tu peux confirmer ça et en plus il se fourvoie lui-même il a dit que Dieu éternel Yahvé s'appelle Jésus quand Zinia a dit les gens qui s'appelait Zézi avant il a dit non c'est votre pensée musulmane ah oui puisque le nom Jésus existait déjà Yahvé ou je ne sais pas quoi ça existait avant la naissance de même la maman de Jésus du coup ça ne tient pas la route moi franchement c'est triste quand même c'est vrai vous voulez diviniser Zézi mais faites-le avec un peu d'intelligence pas comme ça ça franchement moi je suis choqué je vous écoute les chrétiens s'il vous plaît avec bonne manière avec intelligent nous sommes des êtres humains on réfléchit donc quand vous parlez il faut dire que les gens qui vous écoutent sont très intelligents ils réfléchissent nous sommes rationnels aussi si une divinité n'est pas rationnelle ce n'est pas possible tu ne peux pas être Dieu aimé fils de quelqu'un ce n'est pas possible ça ne tient pas la route quelqu'un qui réfléchit il ne peut pas accepter ça donc du coup respecter les gens dire que toi tu connais Dieu plus qu'Abraham ça c'est catastrophique Abraham que vous dites qu'il a vu Dieu face à face les trois ans qui sont venus éternel était dedans c'est vous qui disiez ça donc lui il a parlé il a mangé même avec Dieu selon vous et toi tu n'as jamais vu Jésus mais tu n'as même pas peut-être tu n'as même pas allé là où Jésus est né Israël on va dire que tu as senti son odeur pareille rien du tout toi tu connais Dieu mieux que celui qui amasait avec Dieu selon vous donc respectez-nous moi c'est ça que je suis monté pour dire que je vous félicite aussi Zidia on baptise qui comme ça avec l'huile d'un son c'est qui tu as dit quoi laissez-moi faire en tout cas tu as fait quelques jours j'ai vu que moi ça m'étonnait ils m'étonnaient à tous ils sont en train de voir qui comme ça sur la fiche là moi tu aimais ça assalamu alaikum vraiment je vous salue tu disais quoi là oui en tout cas moi aujourd'hui moi il m'a décroisé Achaf il a toujours une nouveauté mais le moteur aujourd'hui là c'est au-dessus de moi-même mon jus de passé parce qu'il a tellement c'est qu'il a fait ce qu'il a dit là il m'a soumis il m'a été détonné il m'a vu il m'a dit 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 Dieu m'a dit c'est nous comment se fait si lui va venir l'ami est-il comme M'Barak l'a dit l'ami estime de Dieu lui que Dieu causait lui face à face lui va venir lui connait Dieu qui est la même qui est la personne c'est d'être méchant tu te considères toi tu es toi qui viens avec quelqu'un moi je quitte d'un autre pays je viens et je dis que non moi je le connais plus que toi c'est impossible mais c'est quoi ça là et puis Akacel aussi comme il est il est peut-être dans des dents il n'est pas mouton ou un bus pas vache comment dire plus il le soutient c'est même pas logique c'est même pas normal arrêter ça là si vous n'avez pas d'argument on n'a pas d'argument on ne comprend pas c'est très simple il n'y a pas une humiliation dans ça là une grande personne si Dieu tu ne connais pas je ne connais pas si on peut aborder au sujet ça serait plus facile même pour dire toi tu connais Dieu plus que non c'est vraiment non c'est vite tu es passé mais oui Dieu c'est qu'il fait notre foi c'est l'évangile l'évangile qui fait notre force les prophètes ne vont pas écouter l'évangile la Bible dit que les gens morts la Bible dit c'est ceci la Bible dit c'est ceci Jésus tu n'as eu pas parler avec Dieu il désirait entendre l'évangile mais il n'a pas entendu l'évangile Abraham n'a jamais été baptisé au nom de Jésus moi j'ai été baptisé au nom de Jésus tu n'as eu pas parlé avec Dieu le nom de Jésus est-ce que tu n'as eu pas parlé avec Dieu le nom de Jésus que nous avons reçu c'est ce qui fait est-ce que tu n'as eu pas parlé avec Dieu je vais savoir écoute maintenant réponds à la question ce qui fait notre force c'est le nom de Jésus non, non, non je dis ma question est-ce que tu n'as eu pas vu Dieu je n'ai pas parlé avec la manière Abraham a fait non, non je n'ai pas eu la même expérience qu'Abraham je n'ai pas eu ça les apôtres les apôtres ils ont eu plus que ce qu'Abraham a fait laisse-moi parler laisse-moi parler maintenant c'est ce que Pierre a vécu tu viens maintenant laisse-moi parler tu vas prendre la parole pardon toi tu n'as jamais vu Dieu tu n'as jamais parlé avec Dieu tu n'as pas beaucoup parlé tu n'as pas beaucoup parlé laisse-moi parler maintenant si j'ai fini tu prends la parole tu n'as jamais vu Dieu tu n'as jamais parlé avec lui même l'ange même qui vient qui vient tracer le message tu n'as jamais changé avec lui toi tu viens dire toi tu connais Dieu qui est Abraham tu n'as pas de fou de l'homme mais souvent tu ne sais pas comment tu fais tu n'as jamais causé à lui tu n'as même c'est pas même maintenant tu n'as jamais tu n'as jamais venu dire ah elle est roi voilà ça toi tu as venu dire toi tu connais Dieu qui est Abraham Abraham qui a causé avec Dieu et c'est pas selon vous après on n'a pas mangé Dieu selon mon livre selon mon livre il a mangé à Dieu non quand quelqu'un va venir manger il va venir manger Dieu va venir dame à Dieu va manger avec lui toi tu ne le connais que lui tu as respecté l'homme souvent non il faut respecter l'homme si tu n'as rien à dire la fois non je n'ai rien à dire moi je vais déjà descendre ouais ou bien c'est mieux on apporte au sujet merci merci on t'a dit tu te répètes non mais c'est vrai tu te répètes merci merci d'avoir je dis ceci peut-être 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 je connais Dieu plus qu'Abraham peut-être plus que Moïd je dis peut-être tu ne l'avais même pas dit peut-être même tu ne l'avais même pas dit peut-être même je confine je confine Ok, ok, il faut un toilettage technique. Je confirme que Pierre, Jean, Paul, ils connaissent Dieu plus que même Abraham, plus que Moïse. Là, ils ont vu Jésus. Moi, peut-être, pour moi, je ne dois pas me mettre dans la Bible comme si je le suis. Je dis pour moi, peut-être, mais je ne confirme pas. Mais pour Paul, je confirme, Paul, Pierre, Jean, Jacques, ils connaissent Dieu plus qu'Abraham. Tu sais, lorsque je suis été glorifié à la montagne, le mot peut-être ne doit pas sortir de ta bouche. Le mot peut-être même ne doit pas sortir de ta bouche, c'est ce qui n'est pas bien. Comment tu peux dire, Pierre, Jean, ils connaissent Dieu plus qu'Abraham ? Parce que non, ils ont vu Jésus-Christ, parce que pour toi, Jésus-Christ, c'est Dieu, parce qu'ils ont mangé avec lui. J'ai fait ça quand même, j'ai fait ça. Ils ont vu Jésus-Christ, parce que pour toi, le fait que Jean et Pierre, ils ont mangé à Jésus-Christ, et pour vous, Jésus-Christ, c'est Dieu, donc je dis qu'ils connaissent Dieu, ils connaissent Dieu plus qu'Abraham. Est-ce que d'abord, je ne sais pas, est-ce que, je viens, est-ce que c'est le livre, est-ce que Dieu n'a pas mangé avec Abraham ? Mais pourquoi vous avez dit, Dieu a mangé avec Pierre, Dieu a mangé avec Pierre, Pierre a mangé avec Jésus. Tous les apôtres, ils ont mangé avec Jésus. Mais c'est le cas que Dieu n'a pas lui-même, c'est le cas que Dieu lui passe à elle, c'est le cas que Dieu lui parle. Pour moi, je peux dire, peut-être, puisque je suis un pécheur, peut-être, je ne connais pas Dieu, mais pour Pierre, Paul, je connais. Sous-titrage ST' 501 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 pourquoi est-ce que c'est justement sous la cuisse d'Abraham ou de Jacob que son intendant ou son fils doit mettre leur main doivent mettre leur main pardon pourquoi mettre sa main sous la cuisse d'Abraham pourquoi, dans quel sens en fait ici là Abraham tout le monde sait qu'Abraham il a reçu l'alliance de la circoncision il a reçu l'alliance de la circoncision quand tu vois dans Genèse 17 on voit que lui et Ismaël ils se sont fait circoncis donc Abraham il avait seulement cette chose là c'est-à-dire l'alliance de la circoncision c'est ce qu'il avait seulement donc c'est cette alliance de la circoncision qui était plus chère à Abraham donc pour jurer là pour jurer là il faut que Abraham fasse le il faut qu'Abraham présente quelque chose sur lequel il tient c'est-à-dire quelque chose qui lui est plus cher et c'était la circoncision qui était plus chère aux yeux d'Abraham ça c'est l'explication des rabbins maintenant quand le valet ou bien quand son intendant le plus âgé il met sa main sous sa cuisse là il faut qu'il touche la partie qui a été circoncis c'est ce que ça signifie c'est-à-dire il doit toucher la partie la partie qui est plus chère à Abraham s'il y avait la Torah Abraham il devait déposer la main sur la Torah pour jurer c'est comme par exemple quand tu vas dans dans les voilà quand tu vas en justice chez les musulmans il faut déposer ta main sur le Coran chez les chrétiens bon ils déposent la main sur la Bible pour jurer ça dit la chose qui est la plus chère la chose qui te lie en toi qui te lie qui lie Dieu à toi c'est sur celle-là que tu dois déposer ta main donc ici Abraham là comme il avait la circoncision il devait faire toucher cette partie-là à son valet donc quand il met sa main sous la cuisse d'Abraham c'est pour toucher la partie où il a été circoncis et l'Ora il ne connait pas ça il ne connait pas ça c'est un bavard seulement tu ne connais pas c'est que tu dis là c'est ton explication ce n'est pas mon explication c'est l'explication rabbinique c'est d'après toi non c'est d'après toi ah bon nous nous connaissons la Bible plus que les rabbins quand tu me dis rabbinique attends là mon frère tu connais qui est le bif que les rabbins quand tu connais absolument rien elle est l'explication tu as parlé je t'ai laissé non c'est à cause ça j'ai dit qu'il faut qu'il se mute là parce que quand j'ai le piqué là il va palpiter regarde je vais replaquer même l'explication je vais replaquer l'explication quand tu ne connais pas là il faut demander je vais mettre l'explication mais il croit que c'est selon moi pourquoi moi je prends ça où ça avant de faire publication moi je vérifie d'abord il savait si il n'avait pas dit ça lui-même si j'avais dit ça en coulisse il allait prendre ça pour dire que c'est comme ça ça se passe attendez un instant il va plaquer ça enregistrer cette partie et qu'il ne me fasse pas descendre il va fouiller il va fouiller enregistrer à partir de maintenant toi tu es bête moi je suis en train de t'enseigner tu dis moi il y a FUI c'est mon panel voilà il faut lire ça on va lire ça ici on va lire ça ici tu ne connais rien mon frère tu ne connais rien tu bavardes tu te promènes sur les panels pour cuiller pour aboyer il faut lire ça il faut lire ça d'abord je vais remettre ça ici il faut réduire un peu par le commencement on ne voit pas il faut redire un peu non je vais lire même je vais lire ok vas-y je vais lire même il y a un deuxième téléphone voilà il y a un deuxième téléphone vous allez voir jeunesse 24 il dit il n'est pas d'accord avec moi il allait essayer de voler la vedette si ça bavardait voilà jeunesse 24 jeunesse 24 tac 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 voilà très bien écoutez sous sa hanche ça y est là vous voyez sous ma hanche sous ma hanche ce qui est écrit c'est ça on dit parce que celui qui prête serment ça c'est les rabbins qui parlent parce que celui qui prête serment j'espère qu'on m'entend hein parce que celui qui prête voilà parce que celui qui prête serment doit tenir en main un objet servant à une voilà étant donné que la circoncision a été la première vous lisez avec moi a été la première misva qu'a observé Abraham et qu'elle s'est accompagnée de souffrance elle lui était d'autant plus chère c'est donc elle qu'il a utilisé donc Abraham a utilisé la partie de la circoncision c'est ça qui le liait à Dieu en ce moment là c'est ça qui était comme noyau de l'alliance donc il faut qu'il utilise ça c'est sur ça que son valet devait déposer sa main s'il y avait la Torah en ce moment là ça allait être soit un rouleur de la Torah ou bien les Téfilim c'est à dire leurs habits façon ils portent là c'est sur ça qu'on pouvait jurer donc Abraham il a fait jurer à son valet son valet devait mettre sa main sous sa fuite pour toucher sa partie qui a été circoncille la partie qui a été circoncille c'est où ça ? c'est où ? ce sont ses parties génitales donc il devait toucher là-bas et mettre sa main dessus et jurer au nom de Dieu qu'il allait observer tout ce qu'Abraham est en train de lui dire voilà et c'est quel rabbin ? le nom du rabbin c'est qui ? il demande le nom du rabbin maintenant tu vois non ça c'est ça qui est là ça c'est comment vous ramassez tout vous ramassez tout et n'importe quoi sur TikTok Facebook le nom du rabbin c'est qui ? depuis quand vous prenez le rabbin vous expliquez mon livre le rabbin c'est qui ? son nom c'est qui ? c'est Rachid c'est Rachid c'est Rachid vous expliquez mon livre c'est Rachid qui explique le rabbin c'est qui ? mais maintenant si moi je viens chez toi toi tu me dis par exemple par exemple Rachid et le frère me dit depuis quand nous prenons les rabbins les Rachid Rachid d'abord il ne croit même pas que Jésus soit le Christ Rachid ne connait rien Rachid ne connait rien il peut donner son avis c'est ce que je t'ai dit dans le Moyen-Orient les gens c'est pas je parle du verset 24 de Genèse du chapitre 24 de Genèse 2 à 3 c'est de ça on parle pas de Jésus on parle pas de Jésus c'est Rachid c'est tout ça tu as mis avant tu as mis avant écoute écoute regarde ici c'est pas Rachid seulement même le Rabbi Behaï Rabbi Behaï là c'est la même chose qu'il explique et lui il explique mieux même il dit Abraham fit jurer Eliezer en mettant place en plaçant sa main sur le lieu où il avait été circonci où il avait été circonci c'est à dire là où il portait le signe de son alliance tu vois non ça c'est eux tous même qui expliquent comme ça il n'y a pas une contradiction ton rabbin Malvelle qui est parti pendant la barre il ne sait pas si c'est rabbin Malvelle c'est un rabbin c'est un biographique voilà il n'y a pas de rabbin biographique rabbin Malvelle qui est parti pendant la barre c'est faux déjà laissez-moi vous répéter quelque chose je vous ai dit que c'était la culture du Moyen-Orient les gens mettaient la main sur la donc la cuisse même Zahid avait mis sa main sur la cuisse de Muhammad c'est écrit dans vos hadiths il a mis la main sur la cuisse de Muhammad c'est pas ça je veux dire que la cuisse de Muhammad ici là quand on dit sous la cuisse la main la main c'est sous la cuisse mais ça touche quelque chose tu comprends pas tu veux dire la main sous la cuisse mais la main c'est la partie génitale la cuisse attendez pour toi la cuisse c'est la partie génitale c'est ce que tu veux dire sous la cuisse quand on dit sous la cuisse c'est pour toucher quelque chose mais Zahid Zahid Ibn Tabith avait touché la cuisse de Mohamed on parle pas de Zahid, on parle de ça là ce verset et toi ce verset là, c'est la coutume c'est pas coutume de quelqu'un coutume là, qu'est-ce que c'est la coutume ils vont toucher quelle partie de la Torah parce que les rabbins sont il s'agit des choses de la Torah, de l'alliance comme Abraham est rentré dans l'alliance avec la circoncision, c'est cette partie qu'il présente, pour qu'on puisse jurer dessus toucher la cuisse de quelqu'un c'est la culture des gens du Moyen-Orient même Zahid avait touché la cuisse de Mohamed ici là, c'est sous la cuisse, mettre sa main sous la cuisse, tu ne vois pas le verset toi tu ne vois pas le verset oui on a dit sous on a dit sous on dit sous, il ne s'agit pas des mêmes choses si tu es carrément et la sous, c'est la même chose non, non, non toucher la cuisse sous la cuisse non, ce n'est pas la même mettre la main sous la cuisse sous la cuisse oui, c'est mettre la main sous la cuisse on dit sous la cuisse on n'a pas dit sous la cuisse la cuisse de Mohamed oui, oui sous la cuisse Zahid, Zahid avait touché la cuisse sous la cuisse de Mohamed on dit sous la cuisse on n'a pas touché la cuisse c'est pas les mêmes pratiques c'est pas les mêmes pratiques si je touche sur la cuisse de quelqu'un si elle veut dire que j'ai touché c'est parti j'ai tu dis quoi j'ai touché la cuisse c'est qui même il a dit la main c'est fou dans la 10e c'est fou c'est qui l'a dit c'est fou c'est fou c'est fou on va pas aller il cherche une consolation il cherche une consolation le frère il veut faire diversion il veut faire diversion on va rester toujours ici non, non, non c'est pas les mêmes choses ici on dit sous la cuisse les écritures sont claires devant toi on dit mets ta main je t'ai pris sous ma cuisse au verset 45-29 on dit sous ma cuisse sous ma cuisse donc quand il met ta main sous la cuisse de l'individu il touche quelque chose il touche une main sa main parce que le verset ne veut pas il ne veut pas déclarer tout il faut les rabbins maintenant pour ramener cette chose là quand vous devez jurer à l'église là ou bien vous devez jurer au tribunal vous mettez la main sur la bible mais ici là comme à frappe si je dis à quelqu'un mettre ta main sur ma cuisse c'est là il touchait mes parties génitales c'est ce que les rabbins ont dit puisque tous tous les arabes tous les gens de moyen-ouriens ils mettaient la main même à l'époque de muhammad on mettait la main sur la cuisse tout ça sur la cuisse à l'époque de muhammad vous avez vu non ? ça y mousseline nous parle sur ou bien sous sur ou bien sous en dessous en dessous au début il avait dit quoi ? il a dit sûr voilà tu vois c'est comme ça on attrape le volet sous la cuisse les arabes tous les arabes à l'époque de muhammad ils faisaient ça j'ai des avis ah sur la cuisse de muhammad il y a un avis il est là où ? ok non non c'est un chaos c'est un chaos Zahid ibn Tabith avait mis oh attends là pardon Zahid ibn Tabith je te fais des sommes reste tranquille il ne faut pas c'est pas nous tu vas marmailler voilà donc en fait c'est ce que ça signifie comme Abraham avait seulement une seule mitzvah il devait faire toucher à son valet cette partie là la partie de circoncision parce qu'en Genèse 17 il s'était fait circoncis sous l'ordre de Dieu donc Dieu avait dit à Abraham il faut te circoncis toi et ton fils il s'est circoncis avec Ismaël maintenant voici une occasion qui se présente à lui il veut que son valet ou son intendant puisse aller prendre une fille parmi les enfin dans son pays donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire toucher il va faire jurer à son valet de ne pas prendre une fille parmi les les Cananiens parmi les filles des Cananiens il dit parce que là c'était cher à ses yeux il faut qu'il aille dans sa patrie pour prendre une fille là-bas donc il faut qu'il fasse jurer puisque chez les rabbins l'intendant qui s'appelait Eliezer de Damas il s'appelait Eliezer Eliezer là il voulait qu'Abraham marie enfin il voulait qu'Isaac marie lui sa fille ça on ne peut pas rentrer même dans la profondeur il voulait qu'Abraham et Isaac puissent marier sa fille alors que Abraham lui a dit que toi toi tu fais partie des Cananiens tu fais partie de ceux qui n'ont pas la même fois que moi quand bien même il avait la même fois qu'Abraham c'est-à-dire que quand bien même Abraham lui a appris tout ce qu'il connaissait mais il était aussi d'une race qui était voilà qui était détecté donc lui dans son cœur là-bas il voulait qu'Isaac marie sa fille c'est la même si vous regardez si vous allez sur ma page vous allez trouver le rabbin qui parle de ça donc il a fait c'est mieux on a gâché des personnes même si il a nous fait le rappel c'est mieux elle voit elle a vraiment il a de nous sommeil il connaît rien il a dit que c'était la cuisse il n'y a pas autre chose c'était la cuisse littéralement ça c'est Ibn Ezra qui a dit ça il n'y a pas 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 attend attend la Bible dit sous la cuisse le rabbin dit sur la cuisse un desquiliement question Ibn Ezra dit tous les gens du Moyen-Orient ça c'est un rabbin qui dit les gens mettaient la main sur la cuisse en dessous de la cuisse et même les arabes faisaient ça tu as dit ton rabbin on ne sait pas où tu l'as enlevé lui l'a dit sur la cuisse la Bible qui est la parole de Dieu qui est la parole de Jésus selon vous entre le rabbin et ton Jésus qui est la parole de Dieu qui est la Bible selon vous un desquiliement selon Ibn Ezra le rabbin Ibn Ezra il a dit on mettait sur la cuisse littéralement et tous les arabes tous les arabes faisaient ça moi je n'ai pas ma question je n'ai pas ma question ton rabbin avec selon vous avez dit la Bible est la parole de Dieu c'est la Bible la parole de Dieu pourtant j'écris c'est Dieu entre le rabbin ton rabbin est-ce que je dis Christi moi est-ce que tu te comprends toi-même tu comprends ta question écoute-moi la Bible c'est la parole de Dieu toi ton Dieu c'est Jésus selon toi selon vous vous êtes chrétien oui on n'a qu'à être d'accord maintenant ton livre ton Dieu dit sous la cuisse toi ton rabbin dit sur la cuisse on veut savoir entre les deux qui ment ton rabbin où est ton Dieu qui ment qui a dit sur la cuisse c'est sous la cuisse en dessous de la cuisse c'est ce qui est écrit en dessous de la cuisse il y a mais tu vois tu te fourvoies toi-même donc les gens du Moyen-Orient ils mettaient la main sous la cuisse mais quoi elle arrive c'est sous la main sur la cuisse en dessous en dessous c'est différent non lui il a dit sur la cuisse il a dit sur la main sur la cuisse il a dit sur la cuisse il a dit sur la cuisse c'est pareil en dessous puis sur la c'est même que je c'est même c'est quoi oui c'est ça c'est ça je l'ai dit sur la cuisse sur la cuisse les arabes faisaient ça non on t'en rappelle sur la cuisse comme c'est débit dans la bible tu as dit sur la cuisse si tu as un problème de français c'est pas mon problème il avait dit il avait dit Mohamad on mettait tout la cuisse de Mohamad Saïd a fait ça tu m'as tu m'as c'est faux laisse on va partir là-bas il faut pas aller là-bas il faut même pas il faut pas que ça vous fait mal même parce qu'il veut faire diversion il veut faire diversion donc faut même pas aller là-bas avec lui voilà on va c'est ça qui dit c'est ça qui dit toi tu connais Dieu qui est Abraham tu veux dire non tu dis que non ton rabbin là ton rabbin dit vrai ton Dieu toi là tu sais pas ton Dieu c'est qui fait la même là il connaît ça c'est référé à un rabbin voilà moi je crois que non je crois qu'il était plus qu'un rabbin tu vois on a donné l'explication rabbinique lui maintenant il est parti chercher un rabbin qui contredit ce qui a été dit donc il s'en va se réfugier ah oui c'est ça tu amènes un rabbin moi si tu amènes un rabbin moi je t'en amène quatre quatre rabbins qui te contreditent qui te contreditent que c'était la cuisse sous la cuisse je t'en amène sur la cuisse j'ai des indices avec moi non on va parler aujourd'hui on reste on reste ici on reste ici oh c'est toi qui m'appelait non je ne sais pas pourquoi tu m'appelais non quand tu voulais parler là je voulais lui demander c'est parce qu'il avait confondu sur et sous c'est pour ça que moi je voulais lui poser la question pourquoi il a dû se ridiculiser comme ça un grand papa comme ça papa de quelqu'un en tout cas le français c'est vrai que ce n'est pas pour nous mais fais l'effort tu as appris ça à l'école pendant des années donc il faut faire l'effort de montrer que tu as fait l'effort à l'école quoi soumis à Traoré c'est toi qui parles comme ça hein tu n'as pas hésité là tu vois tu entends ça plus ici moi je vous donne je vous donne oui c'est moi qui parlait il y a quoi tu comprends c'est moi qui parlait il y a quoi sinon toi c'est quoi donc je vous donne j'ai des indices qui montrent que les arabes ils faisaient la même culture on va pas aller là-bas on va pas aller là-bas tu as dit tu as dit sur ici sur tout le compagnon de Mouhamad c'est ça c'est que tu as vu que ton rabbin a dit il faut écrire un commandant on va voir parce qu'on ne comprend pas tant ton sou là il faut écrire un commandant on va voir c'est que ton rabbin on voit la différence entre sous et sur il faut mettre un commandant on va voir c'est que ton rabbin a dit là on va voir donc vous voyez que je vous êtes désarmé vous n'avez plus d'attaque attaquez la bible si vous voulez les frères les frères moi je vais lui demander pourquoi il est allé chercher un rabbin pourquoi tu vas chercher un rabbin pour te justifier tu nous as dit maintenant parce que les rabbins avant qu'ils ne se prononçaient à cause des prophètes qui se sont prononcés oh tu m'as dit que toi tu étais plus grand qu'un prophète donc tu n'as pas tu n'as même pas besoin d'aller te référer sur un rabbin arrête de te foutre de nous comme ça c'est pas trop bien moi je suis je suis plus grand que tous les rabbins non 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 je vais je vais je ne suis pas plus grand qu'il est je n'ai pas dit ça je dis peut-être je connais plus non parmi tes rabbins tous tes rabbins il faut donner un c'est pas quoi on dit un une 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 où un rabbin a dit un où un rabbin a dit qu'est lui il a la connaissance de Dieu qu'est Abraham s'il te plaît pardon parle d'abord en bon français je n'ai pas bien entendu ce que tu veux dire je donne une source il faut donner une source où ils ont dit qu'est-ce que tu as la connaissance plus qu'Abraham l'apôtre Paul l'apôtre Paul il dit que il est plus qu'un rabbin il est plus qu'un rabbin il est plus qu'un rabbin qu'il est plus qu'un rabbin vous avez raison ils écoutent plus Paul que Jésus d'ailleurs Paul il a dit le contraire de Jésus Paul est plus qu'un rabbin Paul est plus que plus qu'un prophète oui qu'en penses-tu du mensonge El Roy quel mensonge non je te dis qu'est-ce que tu en penses du mensonge c'est bien ou c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien de qui de Dieu ou du diable Dieu refuse ça non je te dis je vais te dire quelque chose Jésus il a dit tu ne mentiras point c'est vrai ou c'est pas vrai oui la Bible nous dit de ne pas mentir depuis Moïse on nous avait dit ça d'accord et Romain 3.7 il nous dit quoi c'est Paul qui dit ça il a dit quoi tu peux me lire le verset Romain 3.7 non non tu peux lire directement il lit directement pour ton audition non mais je ne suis pas je n'ai pas le verset sous les yeux mais il nous explique dans ce verset que mentir pour glorifier Dieu il ne comprend pas pourquoi ça serait un péché répète ça répète ce que tu as dit que mentir pour glorifier Dieu il ne comprend pas pourquoi ce serait un péché parce que le mensonge sert à glorifier Dieu maintenant pourquoi tu déformes le verset tu peux le lire mais voilà pourquoi il t'a dit il faut le lire mon frère pourquoi tu déformes le verset mais voilà pourquoi il t'a dit il faut le lire il dit il n'a pas le verset il dit aussi écoutez je connais la Bible est dans mon sang si tu mens sur un verset voilà il dit le remède 3.7 le remède 3.7 il nous explique non non pourquoi est-ce qu'il a déformé le verset il n'a pas déformé il faut être sérieux parce que la Bible n'est pas devant lui le verset n'est pas devant lui il t'a bien dit dès le départ il dit tu peux lui parce qu'il n'a pas le verset devant lui sur son yeux maintenant toi ton sang ton sang c'est la Bible mon frère si tu ne connais pas la Bible tu vas commencer à mentir des gens comme ça non le remède 3.7 le remède 3.7 ce qui t'a donné il t'a dit il n'a pas la Bible il n'a pas la Bible c'est ça le frère il te donne il te donne la référence attends maintenant quand tu as vu le sang tu le lis c'est très simple pourquoi tu es méchant comme ça ce qu'il a fait ça s'appelle donc une manœuvre pour se tromper les musulmans démailler les musulmans c'est faux il a paraphrasé c'est faux il a paraphrasé Malik Malik il sait il ne sait pas le bienfait il sait il sait il a mal paraphrasé toi tu dis tu donnes le bon c'est tout bon moi je n'ai pas le droit de mentir même sur un musulman même sur un buddhiste qui ne peut pas manier Malik Malik t'as pas menti il a été clair il a pas le mensonge et puis il ment il a été clair il a pas le mensonge lui toi même parce que le verset n'est pas devant son Dieu il a dit qu'il livre toi même il t'a pas menti le gars ici il pose une question sur le mensonge je dis c'est vrai moi je dis c'est vrai c'est vrai c'est vrai il faut nous prouver que c'est faux s'il te plaît tu as plus de 18 ans il faut mal le verset qu'il a dit il a dit ça correctement moi je dis c'est vrai toi il faut me contréguer c'est faux donc tu vois tu as plus de 18 ans il faut abandonner les mensonges les mensonges pour les enfants Malik n'a pas menti Malik n'a pas menti vu que tu n'as pas porté tes preuves donc il n'a pas menti donc prochainement il faut lire Malik n'a pas menti mais écoute-moi Malik n'a pas menti même qu'on va à la police celui qui a même qu'on va à la police celui qui a les preuves celui où on prend donc Malik a les preuves il a dit pour lui donc attends maintenant il est démenti c'est très simple il n'a pas donné de preuves il n'a pas lu l'écriture il se promène sans bible il a déformé le verset non il a déformé non merci beaucoup s'il a déformé maintenant quand toi tu ne mannes pas il faut lui corriger maintenant lui le verset non on va voir ok la correction que je donne est qu'il doit apprendre chaque fois qu'il veut parler avec un rabat jamais dans le verset dans le verset il ne va pas te verser 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 remettre et si il fait mon mensonge non Malik pardon Malik 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 pardon Malik pardon il ne faut plus lire ton verset bon il a dit il a dit qu'on a déformé il a dit il va nous le verser il dit il dit il dit il a l'habit dans son salon il va nous expliquer le verset ok le gars ici il a lu l'écriture il a dit si par mon mensonge cela veut dire si on n'a pas dit il a menti si je dis si le verset dit quoi ça veut dire si si je mens cela veut dire si donc il y a une condition si on n'a pas dit il a menti ok ça c'est il a fait il a fait en résilie ma jambe ça il a dit que non j'ai oublié les musulmans il a très en résilie mais je te jure il a très oui si je suis millionnaire si je suis millionnaire cela veut dire que je suis millionnaire non si je suis milliardaire si je suis milliardaire je vais acheter un avion ni le verset on dit le verset on dit pas des milliardaires là on parle du mensonge en l'occurrence on parle pas ni d'être millionnaire ni d'être milliardaire et si par mon mensonge je peux continuer si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate par sa gloire c'est ça quelque chose comme ça j'ai pas le verset sous les yeux tu peux le lire de toute façon à part si t'as honte si t'as honte de ce que dit Paul pourquoi si moi-même je suis comme pêcheur oui alors si si oui si par mon mensonge par mon mensonge la vérité de Dieu est bien par sa gloire si par mon mensonge si par mon mensonge je te dis que je suis millionnaire continue de dire alors si par mon mensonge je te dis je suis milliardaire je suis un super milliardaire il parle bien du mensonge là si par mon mensonge c'est pas si je dis la vérité voilà donc si par mon mensonge et après ensuite si par mon mensonge Julien 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 je suis là ton frère ah il est faudé s'il faut on la ramène sur le test s'il faut il va délocoder quand on l'entrape il ne veut pas de la vérité on le fait comme un lui c'est ça il dit là si 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 j'étais musulop j'allais quitter l'islam pardon il se parle avec l'ordre du lèvre il ne sait pas comment on fait avec toi parce que où tu vas on t'entrape mais tu ne sais pas comment on fait avec toi voilà si j'étais musulop j'allais quitter aujourd'hui l'islam voilà voici ça regarde le verset Apocalypse 19 verset 16 il faut nous enseigner non pourquoi pourquoi est-ce que Jésus là pourquoi Jésus tatoue sa cuisse Apocalypse 19 verset 16 il avait su son su son vêtement et su sa cuisse un nom écriteur roi des rois oui il faut répéter bien votre question pour recevoir un bon enseignement mais lis là il a fait le verset lis le verset le rabbin est là le rabbin répond à toutes vos questions Apocalypse arrête d'être enragé pardon c'est comme ça tu fais et puis on te fait descendre ou bien c'est une stratégie de descendre on te dit dans sa bouche sortait une épée Apocalypse 19 verset 15 à 16 pour frapper les nations il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du dieu tout puissant il avait su son vêtement et su sa cuisse un nom écrit roi des rois seigneur des seigneurs question pourquoi ton dieu là il a tatoué ses cuisses ça là c'est un matin qui dit c'est matin la grève va résister le main voilà pourquoi il répond pas la grève va résister le main c'est pas grave même je suis là je suis là je réponds à toutes vos questions le monsieur me pose la question mais tu fuis les questions tu fuis les questions en fait je ne fuis pas je ne fuis pas des questions je réponds à toutes les questions il répond il reste les frères pourquoi votre dieu tatoué sa cuisse il faut répondre ok il me pose la question il dit c'est tatoué tatoué c'est ce qu'il dit c'est tatoué or or c'est une vision c'est une vision lorsque je vois dans une vision dans une vision je vois le seigneur je vois les anges je vois le feu je vois des chariots je vois les chérubins c'est dans une vision ça s'appelle une vision excuse moi excuse moi est-ce que dans ce verset est-ce que dans ce verset il y a une vision dedans oui oui l'apocalypse 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 écoute si tu parles au rabbin il faut poser bien des questions si tu prends l'apocalypse 19 tu as sauté chapitre 18 17 15 non il n'a pas sauté 15 à 16 oui il fallait 14 12 tu as sauté 9 partout tu as sauté bon toi il faut commencer ok toi il faut commencer à 15 à 14 tu vas on commence par 1 il faut lire le prologue l'exposé des motifs si tu prends un livre il faut commencer au début j'en dis ceci j'en avais vu des visions je vous juge vous n'avez qu'à faire des annules non si je vois dans une vision si je te dis j'ai vu Allah dans une vision il était comme ça c'est une vision la question c'est pourquoi ton Dieu tatoue sa cuisse c'est la question même si c'est une vision celui qui est en train de faire la vision il a vu la cuisse de ton Dieu celui qui est en train de faire la vision c'est parce qu'il a vu la cuisse de Dieu qui était tatouée s'il est en train de raconter ça vrai ou faux les gars ceux qui sont en bas là pardonnez t'as pas alléluia si je te dis si je te dis j'ai vu Allah dans une vision le feu sortait de sa bouche c'est une vision ouais si j'ai vu Allah sur un chérubin ce n'est pas une réalité c'est une vision et ça peut avoir beaucoup de signification attends attends maintenant il faut tu viens chez les rabbins les rabbins attends il faut t'enseigner alors il ne faut pas trop agiter calmons calmons donc c'est une vision mais ce n'est pas une réalité je dis si je vois Allah dans une vision tatouée c'est une vision ça peut ne pas être une réalité c'est une vision maintenant ça peut avoir une signification très bien attends attends ça a une signification attends donc ici là c'est une vision ce n'est pas une réalité c'est ça non Jean te dit très bien qu'il avait vu une vision oui 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 il fut ravi en esprit c'est une vision c'est dans l'apocalypse au chapitre 1 c'est une vision c'est une vision ce n'est pas une réalité non il a dit qu'il a vu une vision on s'arrête là oui tu as dit que c'est une vision il n'avait pas vu dans la chair ce qu'il avait vu ce qu'il avait vu ce n'était pas dans sa vie réelle c'était dans une vision qu'il avait vu LSM c'est une vision vie c'est pas une réalité non une vision non ça veut dire que c'est pas vrai c'est pas vrai alors tu réponds carrément regarde qu'est-ce que tu comprends toi Elroy dans ça et si par mon mensonge donc c'est par le mensonge par mon mensonge attendez Elroy c'est une vision c'est pas une réalité oui est-ce que c'est une vérité une vision lorsque tu vois une vision ça peut s'expliquer de plusieurs manières oui si tu as dit une vision une vision ça peut s'expliquer de plusieurs manières d'accord Jean avait eu une vision oh attend oh mais c'est qu'elle avait eu une vision donc quand Jean a vu la cuisse là c'est pas une cuisse réelle c'est photocopie c'est photocopie c'est une vision Jean nous a dit qu'il a eu une vision il a vu le Seigneur il a vu dans une vision attendez 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 Jean a vu le Seigneur c'est comme ça même tu dis que Jean il a vu le Seigneur mais quand il a vu le Seigneur là c'était vrai ou c'est faux c'était vrai qu'il a vu une vision oui mais le Seigneur il a été faux ou photocopie le Seigneur il a été faux on n'a pas dit qu'il était faux mais là il faut venir je donne attendez la cuisse ici la cuisse ici c'est une fausse cuisse ou bien c'est pas une cuisse lorsque on voit on voit lorsque lorsque on a vu lorsqu'on a vu par exemple la cuisse de quelqu'un dans une vision il dit que j'ai vu dans une vision qu'est-ce que ça veut dire ouais on parle pas de la signification attend les gars est-ce que moi je parle de la signification ici c'est l'autre côté je parle de la signification mais ici en fait ici la question voilà ouais vas-y c'est tout ici là on dit une vision c'est comme c'est comme si j'ai un son je vois quelque chose Dieu me montre quelque chose c'est juste une vision mais si tu fais l'explication on va t'expliquer c'est réel mais ici là c'est la cuisse il l'a montré c'est une vision réelle la vision réelle la vision elle est réelle il a vu une vision les prophètes tous les prophètes ils voyaient des visions réelles donc c'est une vision dans la vision qui prophétise qui amène quelque chose qui est déjà passé au bien de futur c'est ça la vision on est d'accord on est d'accord maintenant lorsque tu vois ça il faut venir maintenant qu'est-ce que ça veut dire attends on est d'accord que c'est une vision réelle en même temps il avait changé il a changé plusieurs fois mais c'est pas grave on va lui accorder ça une vision réelle on a demandé à El Droy seulement est-ce que l'écusse de Zézi était appuyée si, non alors c'est une force c'est une force on me demande pourquoi est-ce qu'il a vu sa fuite il a vu une vision c'est comme Mouhamad avait vu la cuisse de Allah Mouhamad en a parlé qu'il a vu la cuisse de Allah est-ce que l'écusse de Zézi était appuyée est-ce que l'écusse de Zézi était appuyée non l'autre c'est une force vision alors le verset il est faux il faut assumer tes textes c'est ce que j'ai dit il faut assumer tes textes ou bien tu dis que le verset est faux non non si tu ajoutes quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible ce n'est pas écrit alors j'ai dit non est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont calligraphié est-ce qu'ils ont calligraphié les cuisses de Zézi est-ce qu'il y avait des choses des écrits qui étaient écrits au dessus j'ai répondu que Jean a vu une vision c'est une vision une vision ne peut pas être ne peut pas être comme ça parce que puisque c'est Jean dans la Bible c'est une affaire sérieuse il ne va pas avoir une vision une cuisse qui n'est pas comme ça attend lorsqu'Allah a montré c'est réel oui ou non s'il te plaît s'il te plaît c'est une vision toi faut nous expliquer la vision donc quand tu parles faut nous expliquer faut nous expliquer l'esprit pas profondi on va voir demandez au rabbin la vision là la vision c'est une vision Jean dit que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur là nous sommes déjà dans l'apocalypse l'apocalypse au chapitre 1 il dit ceci moi Jean votre frère je fus ravi en esprit au jour du Seigneur de tout ce qu'il voyait là c'était des visions c'était en esprit qu'il voyait tout tout ce qui est arrivé dans le livre de l'apocalypse c'était des visions qu'il voyait ok cela ne veut pas dire qu'il avait vu un homme dans la chair il était comme ça non non c'est sur des visions si tu lis la bible c'est pourquoi Allah vous dit si vous ne comprenez pas la bible allez chez les chrétiens ils vont vous expliquer hein voyez donc là Allah avait dit la vérité Allah Azawajal si vous ne comprenez pas les chrétiens allez chez les chrétiens tirant partout c'est pas bien on reste sur un point précise on va sur l'autre on t'a dit explique explique-nous la vision de toi tu parles là si c'est une vision Jean c'est un prophète ou pas ? 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 ok mais on t'a dit que maintenant dans votre bible on sait que le quoi appelle le vision, le son il dit quoi appelle le prophète c'est rien vrai ou faux ? Morino il veut savoir quand il dit vision est-ce que c'est faux ? il veut savoir c'est la question qu'il s'entraîle ok on va partir il veut savoir quand tu parles de vision des gens là il veut savoir est-ce que c'est faux ? ok à toute question biblique correspond une réponse biblique il faut répondre il faut répondre il faut répondre à toute question biblique correspond une réponse biblique il faut répondre un jour on prend des poses mais je ne vais répondre calme-toi calme-toi j'étais dans l'écriture est-ce que les gens ont reçu la vie est-ce que c'est faux ? c'est vrai ? est-ce qu'il y a un autre chrétien ? oui c'est vrai il a vu une vision la vision il a vu une vision si c'est vrai 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 aussi est-ce qu'il y a un autre chrétien ? testé ça c'est chrétien ? oui voilà et Laura il faut te muter on va te poser la question parce qu'il a une vision et non seulement ça Mohamed a vu la quiz à la surat 68 parce que c'est fou là testé ça on a une question on a une question pardon moi je suis musulman c'est vrai vrai ah mais je t'ai demandé si c'est amusant non je lui ai vu du chemin quand il a demandé il a dit sallam alaikum non excusez-moi vraiment excusez-moi 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 frère il n'y a pas de problème est-ce qu'il a demandé il a dit sallam alaikum non je n'ai pas compris je n'étais pas excusez-moi voilà à ce moment il est en plein débat il salue deux fois ah d'accord alaikum sallam alaikum sallam je salue le grand le grand prétidien alaikum sallam Malik Malik MLK je t'ai pas salué aussi Ahmad aussi Kofi Kofi lui l'a en sourdine donc c'est pas grave Kofi là donc voilà on a le verset là ça fait ça fait ça fait combien de jours même on demande on demande on pose la question ici là c'est pas trois jours trois jours non ça fait trois jours qu'on est là on est là épisogués sur ce verset là Alibi Alibi il n'y a pas quelqu'un qui a pu nous répondre des fois soit précieux alors vraiment il déçoit il déçoit le christianisme il fait la honte même des chrétiens moi je vous le dis c'est un chrétien paramétré de rabbinisme mais je vois rien je vois rien quoi sa valise est vide il est vide il est rabais de où ? il est rabais d'Afrique du Sud je sais pas quand il vient sur un panel tout est embrouillé les gens même fuient tu vois donc ici la question comme tu viens de prendre la chose en marche voici la question qu'elle a on a trouvé dans l'aide il a une cuisse qui est tatouée il a une cuisse et en plus de ça il voit c'est bizarre c'est bizarre que la cuisse de Dieu va être tatouée je veux qu'il est tatouée c'est qui ? c'est lui-même qui s'est tatoué les frères s'il vous plaît je voulais poser une question à Elroy moi je voulais savoir parce que les chrétiens discutent toujours à leur à leur à leur selon eux une divinité comment on définit Dieu ça veut dire Dieu Elroy tu as à domicile c'est lui-là tu poses question Allahouakouba repose ta question moi je descends je descends un bon français oui je vais dire on me définit c'est ce qu'il veut dire on me définit ça la question on attend d'abord mon frère mon frère musulman salam salam walaikoum walaikou salam frère moi il descends il descends il vous laisse avec lui pardonner avant qu'il va poser sa question avant qu'il va poser sa question comme dit les rabbins ça tombe bien voilà moi j'ai voulu après nous à travers les rabbins comme c'est un rabbin on va demander selon lui sa foi bonjour messieurs on parle on y va on y va fais vite fais vite bonjour messieurs bonjour salam d'accord ok je me sens à vous vous êtes juif vous êtes chrétien je suis chrétien non juif je suis chrétien je t'ai dit ça tu es chrétien non tu n'es pas juif comment est-ce que tu peux non je ne suis pas juif tu n'es pas juif mais tu es un rabbin tu es un rabbin oui oui est-ce que les rabbins sont des chrétiens oui oui non les rabbins sont des chrétiens oui 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 je suis là moi je suis là bon c'est pas ça tu as dit que tu n'es pas de juif mais tu es chrétien et en même temps tu es un chrétien qu'est-ce que vous dites rabil alamil rabil alamil est-ce qu'Allah est juif rab rab attend je vais t'aider il faut te calmer faut pas rentrer dans ce sujet là maintenant il vient on va pas arriver là-bas ça c'est un petit problème ça c'est même pas un problème il s'est fatigué pour rien ça c'est même pas tout pour toi lorsqu'on dit rab 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 ça veut dire juif rab c'est un mot arabe et puis hébreux c'est-à-dire rab 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 alamil rabil c'est le maître le maître le maître laissez-le avec lui c'est le saint d'Ibrahim laissez-le avec lui rab ça veut dire maître maître de l'univers c'est ce que tu as dit là ce que tu as dit ça veut dire le maître de l'univers Malik Malik pardon faut te muter tout le monde se muter laissez-le avec Ibrahim Ibrahim Kofi je le connais laissez-le avec Ibrahim Kofi le mot qu'elle a utilisé là un mot a plusieurs sens c'est quand on parle on dit le mot seigneur Dieu est appelé seigneur les humains sont appelés seigneur mais différents sens Abraham est appelé seigneur disciple de Jésus comme Philippe est appelé seigneur avec grand S donc le mot seigneur le mot grec Adonai aussi s'appelle l'expression c'est Koukousi Adonai mais on dit seigneur mon Dieu pour faire une différence pour faire la distinction entre Dieu et celle de ses créatures dans un mot cette expression seigneur on peut appliquer à Dieu en même temps comme les créatures j'ai donné l'exemple à peau de Jésus et puis Abraham regardez celui qui parle regardez celui qui parle c'est toi qui vas parler devant mais écoutez tu comprends toi-même bon je dis bon monsieur comme toi dis des rapports à commencer en même temps j'aimerais savoir que tu as parlé de vision d'Apocalypse chapitre 19 c'est une vision je n'ai pas dit verset 1 à 2 lorsqu'on dit l'éternat paru Abraham c'est une vision mais c'est une réalité question lorsque tu prends tu prends Genèse chapitre 18 on n'a pas dit que c'est une vision on n'a pas dit mais j'ai dit que je fus ravi en esprit Apocalypse chapitre 1 verset 10 je fus ravi en esprit alors vous avez dit si vous ne comprenez pas les scriptures allez chez les chrétiens ils vont vous enseigner je vais te montrer que toi tu as menti je vais te montrer il faut te calmer je vais te prouver ça tout de suite je vais te tester à travers ta compréhension et puis la compréhension moi je prends d'abord commentaire de Rachid Rachid et puis toi je vais voir qui connait les écritures parce que si tu connais les écritures plus que Rachid ça montre que toi tu es plus que Rachid moi je vais te prendre au mot je suis plus que Rachid je suis plus que Rachid je suis plus que Rachid bon lorsque l'éternat a parlé à Abraham il y a trois personnes qui ont parlé à Abraham les trois personnes c'est qui et puis qui oui il y a des testés c'est qui et puis qui c'était Jéhovah accompagné de deux anges voilà la terre ça m'a mis à l'abattoir direct qui a pris balle perdue un c'est faux c'est faux tu as menti tu m'excuses mais ça menti attends mais c'est faux de te calmer Allah vous a dit Allah vous a dit si vous ne comprenez pas la Bible allez chez les chrétiens ils vont vous expliquer s'il te plaît je t'explique je dis Rachid c'est un enfant Rachid c'est un enfant je dis Rachid a connu plus que toi toi moi je ne te connais pas moi je ne te connais pas Rachid c'est un enfant il ne connait rien mais toi tu n'as rien traduit depuis que tu es né Rachid a traduit la Torah toi tu n'as pas encore traduit un roman Rachid a connu en Israël plus que toi mais tu veux parler Rachid je dis Rachid dit que Jésus n'est pas le Christ Rachid dit que Jésus n'est pas le Christ je dis monsieur je suis le frère écoute ton petit frère je suis ton petit frère mais je vais te dire Rachid c'est quoi dans Matthieu 23 Matthieu 23 1 à 3 Jésus a dit les pharisees sont assis dans l'anché de Moï ils n'ont pas dit les chrétiens sont assis les chrétiens sont appris Jésus a dit nous dépassons Jésus a dit que nous dépassons les scribes les pharisiens Matthieu chapitre 5 verset 10 mais les chrétiens sont pas les juifs alors il faut écouter en bas quand il va finir là tu vas monter il est trop agité donc comme il le disait il est là non il ne s'est pas il n'est pas dit il est là il est là il va monter après donc comme il le disait tantôt il a dit les rabbins moi je ne vais pas me battre si c'est dit moi je prends un rabbin juif il s'appelle Rachid il n'est pas encore quand on disait qu'il y avait Maïmounid qui avait devant le roi Saragon 2 en Barcelone avec un commandeur un missionnaire que l'on appelle Paul le grand discuté de Barcelone là c'est rare c'est comme Maïmounid mais il n'est pas d'abord Rachid par rapport à lui qui dit les rabbins il n'est même désiré comme tu ne sais pas écouter là il faut écouter en bas d'abord quand il va finir je vais te faire monter tu vas parler tu n'es pas tranquille tous ceux qui ont la Bible la voie de la Torah tous les frères musulmans qui ont la voie de la Torah physique prenez le chapitre du verset et à trois lorsqu'on parle de l'apparition de l'éternel Abraham il ne s'agit pas de l'éternel physique maintenant parce que les gens sont venus au nom de l'éternel donc on dit l'éternel apparu Abraham il ne s'agit pas de Dieu il y a trois personnes il y a Raphaël il y a Michael et puis Gabriel c'est les trois expliquez pas tous les savants juifs mais lui l'équipe dit qu'il les rabbins ne contribue même un rabbin qui dit jésus ne parle ça montre que c'est des gens il est simplement victime de nous que nous sommes spirituels il dit j'ai très mal la parole de Dieu il a dit qu'il connait Dieu qu'il braille Abraham il dit quoi il connait Dieu mieux qu'Abraham non le Dieu d'Abraham c'est qui alors si il connait Dieu d'Abraham je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit qu'Abraham donc lui là si il est comme il a aidé à manger dans la Torah voilà il n'est pas dans la Torah il n'est pas dans le Koran il n'est pas dans la Lui ils vont finir de parler là tu vas monter non il faut les faire monter il faut les faire monter si il est là comme il le disait tantôt il peut mourir il peut les faire monter il peut les faire monter il peut mourir attend Dieu m'a dit comme il le disait dans le livre de Junot chapitre du juve il est fait c'est une révélation qu'Abraham a reçu il ne s'agit pas de Dieu explique partout les juifs il s'agit des anges Raphaël, Michael et Gabriel c'est leur Rachid maintenant c'est lui les rabbins entre eux et puis Rachid là-haut qui a une fois traduit la Torah et puis qui est juif lui il dit les chrétiens Rachid n'est pas africain il est juif donc lui il est de quatre tribus ce monsieur là il est de quatre tribus parce que Genève du juif verset 3 là il y a des chrétiens qui disent ça parle d'attrêt par exemple parle des trois personnages qui ont parlé à Abraham Genève du juif verset 1 Kofi tu as bugué on t'entend plus il a reçu un appel là je pense bon Elora il est à la parole maintenant c'est-à-dire que toute fois que tu seras agité tu vas descendre d'abord tu vas écouter en bas les autres et puis après on va te faire ok Ibrahim je te mets en garde et je mets tous les musulmans en garde à partir d'aujourd'hui ne lisez jamais Rachid ne lisez jamais Rachid ou bien si on vous parle de quelqu'un peut-être qui a écrit des histoires un rabbin la voix de la Torah tout ça tous ces gens là sont des comédiens pourquoi ? puisqu'ils ont rejeté que même Jésus-Christ était le Messie Dieu tu me dis un livre de comédie de Rachid Rachid ne connait pas Dieu ils ont rejeté le Messie même un musulman même un musulman dit que Jésus est le Messie mais Rachid lui ne croit pas ça m'étonne d'abord toi on doit même te chasser tu mérites donc la prison et la bandaison toi vous parlez de Rachid Rachid c'est qui ? Rachid ne connait pas Dieu mon frère moi si je monte je parle je donne la nourriture des aigles le corbeau auront la diarrhée tant pis pour le corbeau ne me parle pas de Rachid ou bien de ceci un rabbin dit ceci maïmonide bam bam tout ça non 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 tous ces gens là ne connaissent pas Jésus ils ont rejeté le Christ et la Bible dit s'il connaissait s'il te plaît s'il te plaît quand il était à Bala Ibrahim il a donné des versets il n'est qu'à m'expliquer le verset là Genèse du verset ne s'éteint pas de qui c'est Dieu j'ai expliqué laissez-moi répéter la Bible nous dit ceci dans Genèse au chapitre 18 la Bible est dans mon sang la Bible c'est ma langue maternelle Genèse au chapitre 18 que nous dit le rouleau le rouleau du livre nous dit ceci on nous dit ceci le carnal lui apparu Yahweh Jéhovah lui apparu parmi les chènes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour au verset 2 on nous dit ceci il éva les yeux et regardait voici trois hommes étaient debout et pendant qu'il parlait on descend ici on descend là nous sommes au verset 13 au verset 13 on nous dit Yahweh Jéhovah dit à Abraham pourquoi donc Sarah a-t-elle ri là nous voyons c'est Dieu qui parle on n'a pas dit que c'était Mickaël Raphaël Gabriel comme les rabbins non les rabbins qui sont venus donc au 19e siècle 10e 11e siècle tous ces rabbins là sont des comédiens Rachid Rachid est un comédien c'est pas un homme sérieux puisqu'il a même rejeté le Christ moi je m'étonne si je vois si je vois un musulman me parler de Rachid c'est comme si tu me parles de Bart Herman Bart Herman un athée il y a même des musulmans qui ont dit un athée avait dit Rachid avait dit ce sont des athées ils ne connaissent pas Dieu tu vas me dire un athée a dit sur TikTok non les athées je ne les suis pas si on veut parler tu parles de ce qui est écrit puisque la Bible nous dit qu'Abraham a vu Dieu et Dieu a mangé de la nourriture chez Abraham et après ça au verset 19 les deux anges sont partis à Sodome même le Coran répète ça nous sommes dans la surate 15 au verset 60 Allah dit que c'était lui qui était parti Allah n'a pas dit qu'il avait envoyé Michael ça tu contredis même ton Coran tu peux lire Ibn Adjar Askalani Ibn Adjar Askalani a expliqué ça Ibn Adjar Al-Tabari a parlé de ça Ibn Khurtoubi a parlé de ça ils n'ont jamais jamais dit que les anges qui étaient partis chez Abraham c'était Michael c'était Raphael non non ça ce sont les rabbins comédiens de l'Andalousie qui parlaient de ça puisqu'ils voulaient on parle de votre Bible on ne parle pas du Coran puisqu'ils voulaient lutter contre les chrétiens ils ont commencé à salir même il y a un petit mot qu'on appelle la voix de la Torah la voix de la Torah il y a une question à te poser monsieur Ziv une question allo vas-y vas-y selon vous Dieu a consommé la foi à la nourriture oui selon la Bible il a mangé de la nourriture Amen après la Ronde vous l'avez reparti où ? la Bible n'a pas dit il ne faut pas ajouter à la Bible Dieu a dit il a mangé non ? il a mangé sa créature la Bible dit il a mangé oui donc Dieu a mangé sa créature il a mangé de la nourriture oui c'est qu'il a créé Dieu a mangé c'est qu'il a créé oui oui c'est écrit dans la Bible il a mangé c'est écrit donc la Bible dans la Bible Dieu est un omnivore il a mangé la nourriture les animaux les éléments qu'il a créés il a mangé attends toi tu ajoutes tout bien c'est écrit il nous a su blanquer Dieu a mangé c'est écrit dans la Bible dans Genèse chapitre 18 l'éternel était là il s'est assis il a mangé et même dans le Coran ils ont dit ils ont mangé dans le Coran tu ne le sais pas ça ? non ils n'ont pas mangé dans le Coran ce n'est pas la même chose tu as menti mon frère quel savant tu aimes ? quel savant tu aimes dans l'islam ? c'est le Coran c'est le Coran qui corrige ce qui a été dit dans la Bible attendez attendez beau frère on va lire le tafsir on va lire le tafsir c'est le Coran qui vient corriger ce qui est dit parce que le Coran dit que le mène n'allait pas la Bible dit ceci si un dieu il n'y a que les idoles qui ne mangent pas c'est la Bible qui dit ça un dieu doit être capable de manger les idoles ne mangent pas mais s'il te plaît quand on mange logiquement dont dieu a mangé on est d'accord selon votre frère il n'y a pas de problème donc quand on fout de manger après on fait quoi ? après on fait quoi ? on va dans la Bible lorsqu'on profite on n'ajoute pas à la Bible on ne rétrange pas la Bible au paradis au paradis vous allez manger mais au paradis il n'y a pas de toilettes vous allez faire quoi ? manger ça mais quand dieu a mangé il a reparti où avec ? ce n'est pas écrit est-ce que c'est écrit que dieu a mangé là-bas ? mon frère écoutez moi je me pose la question si tu es nouveau musulman les musulmans ils vont manger au paradis mais au paradis il n'y a pas de toilettes c'est Muhammad qui a dit ça tu as dit dieu mange la Bible a mangé avec Abraham il dit il n'y a pas de problème il n'y a qu'un la fille de consommer la nourriture il est reparti où avec la nourriture dans son ventre au ciel ou bien il est resté avec Abraham il est resté sur la tête c'est ce qu'il veut savoir il ne faut pas ajouter à la Bible la Bible n'a pas ajouté il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu la fille de manger est-ce que Dieu est-ce que Dieu n'est pas venu chez Abraham selon votre foi tu dis quoi l'éternel a apparu à Abraham non oui il est apparu à Abraham oui Abraham on l'a vu lorsque l'a apparu à Abraham il a apparu la forme de quoi la forme humaine non oui et puis il a mangé oui oui il a mangé la nourriture Genèse 18 au verset 8 il a mangé la connaissance de quelqu'un ça c'est le rabbin ne me dis pas un petit rabbin en Andalousie il y avait écrit un truc là je veux dire il y a même rejeté l'émercie imagine-toi même ton rabbin c'est un petit rabbin malibim c'est un petit rabbin même un bouddhiste traguer Jésus le Christ mais Rachilou ne connaît pas ça allô tu m'attends oui je t'entends vas-y voilà donc comme je le disais il y a posé la question au monsieur lorsque Abraham a appris la position humaine il est venu pour Abraham il a consommé la nourriture il dit oui donc ma question demeure lorsque la fille a consommé la nourriture il est resté là où il est réparti où il était avant il est parti là où il était il est parti avec quoi dans le vendre la bible ne dit pas il ne faut pas ajouter à la bible la bible dit il n'ajoute rien il est retranché donc il a fini de manger et puis il est reparti avant qu'on ne pote avant qu'on ne pote est-ce que l'intérêt c'est resté dans son vent ou mais ce n'est pas resté il veut savoir ça c'est ajouter à la bible il n'ajoute rien il ne retranche rien mais est-ce que Dieu a reparti dans sa position où il était avant est-ce qu'il n'aurait pas de sa position mon frère mon frère si tu lis la bible la bible n'a rien à ajouter il ne faut pas ajouter je suis là pour t'aider quand est-ce que la venue consommer la nourriture est-ce que la nourriture est resté dans son ventre toi tu blagues toi tu blagues à la bible nous devons vous aider écoutez c'est moi qui t'enseigne la nourriture est resté dans son ventre il y a compris la bible je ne prends ma question il ne faut pas ajouter il n'ajoute rien il ne retranche rien mais est-ce qu'il a mangé maintenant tu me reposes la même question cette fois lorsque l'ami la nourriture de sa bouche c'est resté où il avait dit un jour de la nourriture qu'est-ce que je viens de te répondre Dieu dit quand il a avalé la nourriture tu dis quoi tu dis quoi lorsque Dieu a avalé la nourriture lorsque l'a consommé la nourriture la nourriture est restée où lorsque l'ami de sa bouche c'est dans quel endroit la nourriture est restée il ne faut pas ajouter à la bible la bible n'a pas dit ça il ne faut pas ajouter mais est-ce que Dieu n'a pas mangé huitième fois tu poses la question huit fois maintenant la nourriture de la vie c'est pas où la nourriture est rentrée l'endroit où la vie comment on appelle ça 9ème fois tu poses la même question il dit l'endroit où la vie la nourriture l'endroit où la vie la nourriture comment on appelle ça oh mon frère répétez ce que disent les écritures on n'ajoute rien on ne l'étrange rien tu n'es pas à peine je suis là pour t'aider toi même toi tu as fait sortir la porte de ta bouche toi tu dis que Dieu a mangé humainement on va voir entre toi entre toi et moi qui va aider l'autre qui va fouillir c'est toi qui va fouillir moi je te répète je te répète la Torah la Torah nous dit ceci dans la Torah la genèse qui est la Torah nous dit ceci l'éternel a mangé Amen on répète ce que tu as dit dans la Torah il a mangé à quoi il a mangé à quoi la Bible dit ils ont mangé ils ont mangé et on a mis quoi on n'ajoute rien on ne retranche rien oui il a mangé à quoi ça fait quoi ça fait quoi la nourriture ah c'est quoi il a pris la nourriture avec la main et puis il la met où ok ok la Bible dit ceci je n'ai chapitre 18 verset 8 ils ont mangé sans commentaire oui je n'ai pas mangé non je n'ai pas mangé et je vais te déplumer plume par plume tu vas te sentir aujourd'hui tu es agité là Elroy tu es agité là je vais te plumer c'est un peu le monsieur là passez-y il est juste à prendre c'est un enfant c'est un peu plume par plume Elroy Elroy tu l'as dit il va te répondre il faut te muter comment il est malin Elroy moi je vous dis la vérité il est malin il n'y a pas les problèmes non attends Elroy 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 depuis tout à l'heure je t'ai posé une question de me lire Romain 3.7 tu as lu que la première la première phrase c'est à dire si par mon mensonge c'est tout ce que tu as dit oui oui parce que tu veux t'échapper en fait tu as honte de lire jusqu'à la fin hein Romain 3.7 lis le moi si tu n'as pas honte attends il arrive attends il brin m'arrive Elroy Elroy chaque musulman veut faire mentir l'écriture les oustades il peut lire une écriture et puis il interprète à sa guise et puis il dit les rabbins et Marachie avaient dit ceci non 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 venez chez nous alors vous avez le principe je connais le principe très très bien d'accord comme déjà Malik je connais le principe très bien s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il dit que j'ai rapidement et puis j'ai mes j'ai arrêté comme je dis les troubles selon vous selon vous jésus il y a quoi selon nous jésus est qui selon toi selon toi jésus il y a quoi jésus c'est Dieu lui-même c'est l'esprit de Dieu dans le Coran on l'appelle roux à la l'esprit de Dieu tu as répondu c'est bon j'ai compris j'ai compris j'ai compris donc c'est Jésus qui t'a créé oui c'est Jésus qui m'a créé même le Coran testifie ça sur 471 il est la parole de Dieu est-ce que Jésus il y a compris est-ce que Jésus peut mentir non non Jésus ne peut pas mentir d'accord donc c'est lui qui t'a créé oui oui c'est lui qui m'a créé non mais le passage où il a dit ça où Jésus a dit ça pas on dit de lui il a dit ça s'il te plaît parce que il n'est pas qu'il n'est pas qu'on veut le verset là donc Pedro va m'aider oh t'en fais pas mon frère tu vas sentir aujourd'hui tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es monté ici tu vas sentir aujourd'hui tout a été créé par lui tu vas s'il te plaît aujourd'hui Elroy tu te trompes Elroy tu te trompes écoute Malik s'il te plaît Malik s'il te plaît Malik s'il te plaît Malik s'il te plaît aujourd'hui j'ai dit monsieur le rabbin j'ai dit la question tu as déjà débattu avec lui tu vas s'en dire aujourd'hui ok monsieur le rabbin monsieur le rabbin écoute très bien ce que je te dis Jésus a dit dans Jean 14 verset 24 celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole et la parole que vous attendez n'est pas du moi mais du Père qui m'a envoyé Abba si réellement tu es l'incarnation vivante de la parole de Christ j'aimerais peut-être me faire sortir une parole qui soit de la parole de Christ lui-même parce que Jésus est mieux que toi il parle mieux que toi toi tu es qui pour faire la philosophie de Jésus où Jésus t'a dit pas on dit de lui il n'a pas de qui pour dire qui il est moi je te montre qui est Jésus selon lui mais je ne peux pas dire de Paul Pierre Jacques non je dis d'abord Christ Jésus lui-même là il t'a dit où que c'est lui qui t'a créé vers le verset il n'est pas de me donner au Colossien verset qu'il a dit celle-là il connaît ce passage là montre-moi où Jésus a dit ça non non le même verset là on dit tout a été créé par Jésus tout on dit ou bien c'est Jésus qui dit c'est Jésus qui dit qui a dit ça c'est Jésus qui dit c'est Jésus qui dit ça ah oui oui c'est Jésus qui parle c'est Jésus qui parle attendez Paul a dit ceci Paul a dit tout ce qu'il disait c'est Jésus qui parlait c'est ne plus moi qui dis c'est Christ qui vit à moi c'est Christ Christ parle toujours Dieu parle toujours par ses apôtres Dieu parle par ses apôtres Dieu parle par ses apôtres même dans le Coran même dans le Coran elle parle par les apôtres messieurs entre Jésus Christ et Paul qu'il parle mieux mais Jésus lui c'est Dieu Jésus c'est le nombre Dieu à nous tous Paul lui dit c'est un apôtre quand il est venu en Israël quand il était un succès tel qu'est-ce qu'il a dit de lui-même il veut savoir est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu pour nous les humains qu'est-ce qu'il nous a créé il était pour la question est-ce que Jésus qui a créé tu as dit oui calme-toi moi j'ai vérifié dans toutes les versions dans toute la Bible il n'est pas encore vu quelque part ça cause à moi il a vu l'église il a devenu musulman donc si toi tu as le courant de me donner le verset il est devenu chrétien il n'est pas que quelqu'un a dit je viens il faut bien écouter ma question tu ne peux pas me répondre j'aimerais que tu me donnes le verset où Jésus a dit Paul on dit de Jésus qui parle mais que Dieu Paul est qui Paul en fait comme c'est toi et puis moi Paul n'est rien devant Jésus Christ Jésus a dit dans Jean 14 il me réfère sur sa propre déclaration dans Jean 14 24 celui qui n'est même pas ne gâte pas ma parole et la parole qui vous appellent n'est pas du moi mais du Père qui m'a envoyé montre-moi où Jésus t'a dit que j'ai créé c'est le verset moi j'attends il y a connu le verset 15 avant d'arriver sur le verset 15 ça c'est après lui-même de son vivant est-ce qu'il a osé dire ça je vais te suivre dans ton propre livre je suis sûr je ne suis pas pressé je vais te prendre nos mots montre-moi où Jésus a dit ça tu vois pas ce qu'il va t'arriver où Jésus a dit quoi tu as dit devant tout le monde c'est que c'est Jésus qui t'a créé n'est-ce pas oui 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 montre-moi le passage où Jésus t'a dit ça il n'est pas où on dit où on l'a dit j'ai créé il y avait ça où est-ce qu'Allah a dit qu'il t'a créé que j'ai créé dans le Coran où est-ce qu'Allah a dit ça faut pas filer il y a des pressés toi je te donne un défi je te donne un défi où est-ce qu'Allah a dit j'ai créé j'ai créé donne-moi un défi dans le Coran il faut relever les premiers défis de ne pas voir dans l'autre je ne sais pas dans le Coran où est-ce qu'Allah donne-moi un verset où Allah a dit je t'ai créé on prend l'évangile d'abord avant de rentrer dans le 5 répond d'abord il dit il dit j'ai créé il dit je te montre là où Allah et Jésus a dit je t'ai créé moi je te pose où est-ce qu'Allah a dit je t'ai créé est-ce qu'il y a que Dieu parle tu déforme il y a dit tu déforme il faut pas déformer il faut pas déformer alors où est-ce que Allah a dit je t'ai créé je vais répondre à ma question monsieur le rabbin moi je suis pas rabbin je suis un musulman en cours de mention d'église moi je quittais dans l'église passé l'église tu étais comédien il accepte et dans l'islam et dans l'islam tu ne connais rien je connais l'islam plus que toi il a compris ça n'a pas de problème montre-moi que Dieu a dit c'est lui qui t'a créé je veux le verser Colossien dans Colossien on dit que tout a été créé par lui on dit qu'est-ce que Jésus a parlé dans la vie c'est l'écriture que moi je te donne c'est l'écriture que moi je te donne puisque Jésus parle au travers de ses disciples de ses apôtres mais la montre-moi là où Allah a dit qu'il t'a créé que j'ai été créé donne-moi un verset là où Allah a dit je pronom personnel je au singulier je t'ai créé messieurs j'ai dit il faut te calmer je vais te dire donne-moi les versets du Coran qui dit je t'ai créé écoute ton petit frère je dis je t'ai créé je t'ai créé je t'ai créé je t'ai créé donne-moi les versets il est maudit tu n'étais pas chrétien tu es comédien et dans l'islam tu vas quitter si tu parles avec moi tu n'as pas deux mots dans l'islam tu vas quitter l'islam et roi met toi Jésus finit tu vas répondre met toi mais vous savez que j'ai su là comme je vais quitter l'islam il faut m'aider passez la question réponds à la question où Jésus à Mashiach t'a dit toi où il t'a dit que j'ai créé il n'y avait pas où Paul a dit Mathieu je vais où le conseiller lui-même là lui-même il a dit de sa propre bouche comment le passage s'il n'a pas dit soit honnête à mon frère attends mon frère vraiment il n'a pas dit ça tel que toi tu l'as prononcé tel que tu l'as prononcé tu viens de la prononcer mal tu l'as mal prononcé ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible donne moi le verset s'il te plaît il ne faut pas y prendre le temps moi je ne sais pas c'est pas intéressant tel que tu l'as mal prononcé Jésus a dit j'ai créé la réponse est là la réponse est là tel que tu l'as mal prononcé ce n'est pas écrit dans la Bible je vais réformuler je vais réformuler encore ma question tu t'as posé la question à savoir c'est que tu cherches tel que tu l'as prononcé ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça dans la manière que tu prononces ce n'est pas écrit dans la Bible de cette manière là tu te trouves où toi on est où là on est où réponds-moi s'il te plaît à ma question on est où actuellement on est où sur terre écoute écoute bien Allah est le créateur des cieux et de la terre tout ce qui se trouve dans les cieux ok dans les cieux ainsi que sur la terre malik ne fait pas un sujet malik ne fait pas un sujet on a un sujet malik on a un sujet on va rester là-bas c'est quel verset ça ? c'est quel verset ? c'est quel verset ? donne-moi le verset s'il te plaît écoute moi non ce n'est pas moi dans le verset moi j'ai su de retour non 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 donne-moi moi dans le verset c'est issue de retour héroy héroy tu es avec Ibrahim d'abord tu es avec Ibrahim s'il y avait avec Ibrahim d'abord c'est pas moi dans le verset voilà tu veux reste là tu vas voir aujourd'hui je dis moi j'ai fait dans votre Bible je n'ai pas encore vu où Jésus a dit j'ai créé donc quand toi tu m'as dit qu'il a créé là je me dis quand tu me donnes le verset si vraiment tu es un croyant je te donne un verset où il a dit dans Jean 84-24 celui qui n'est même pas ne gâte pas ne gâte pas ma parole que la parole qui soit de moi n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé si réellement tu es l'incarnation vivante de la parole de Christ montre-moi où il a dit ça tout le passage que tu vois si je connais ça je t'ai dit que je n'ai pas dans l'église avant pour me prouver que je suis dans le fond montre-moi où Jésus t'a dit alors on t'entend il faut montrer j'attends le verset où Christ t'a dit ça il va te suivre dans ton propre chant ainsi dit le Seigneur j'attends le verset montre-moi le passage où Christ t'a dit ça oui oui je suis très content je suis très content on vient de me signaler je suis très content on vient de me signaler que c'est Kofi de la BAM Nourdin Jama j'ai cherché cet enfant depuis très longtemps merci beaucoup puisque tu t'es offert un holocauste devant moi et je vais te faire bouger double je t'ai cherché depuis très longtemps je ne savais pas que c'était Kofi de la BAM Nourdin tu vas sentir aujourd'hui tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es monté puisque tu auras la nourriture des aigles comment on a la diarrhée comment on a la diarrhée ok non le verset où Christ a créé ah non ça c'est une autre question là où Christ a créé là où Christ il dit que le verset là où Christ a créé c'est ce qu'il dit le verset là où Christ a créé c'est dans Colossien au chapitre 3 tu as créé c'est pas c'est parce monsieur tu as dit que Jésus t'a dit que c'est lui qui t'a créé c'est pas ce que tu as dit que toi tu as dit que Jésus a dit que c'est lui qui t'a créé il dit montre moi le passage où il a dit ça pas on dit de lui ou on dit de Jésus Christ c'est qu'il l'a dit c'est pas la même chose après lui on peut mentir avant lui on peut mentir il a dit de son vivant avant qu'il ne parte non non qu'est-ce qu'il a dit est-ce que c'est lui qui t'a créé la manière dont tu as présenté ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible ce n'est pas écrit tout comme Allah n'a jamais dit j'ai créé il n'y a pas un verset dans le Coran aucun verset Allah dit que j'ai créé je t'ai créé Allah n'a jamais dit ça je vais te brosser je vais bien te coiffer je reviens je reviens je dis si Jésus n'a pas dit ça est-ce que si Jésus n'a pas dit je t'ai répondu je t'ai répondu les versets dont tu parles tels que tu l'as prononcé ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça donc Jésus n'a pas dit ça non non il n'a pas dit ça il n'a pas dit c'est que toi tu dis donc Jésus n'a pas dit qu'il a créé non il n'a pas dit ce que toi tu as dit comme il te l'a dit il n'a pas dit ça mais moi il a dit quoi il a dit quoi non non tu as pas été très mal prononcé bon comme je t'ai dit que ces versets là n'existent pas dans la Bible telle que tu l'as prononcé maintenant montre-moi là où Allah dit que j'ai créé je t'ai créé non j'arrive d'abord donc comme si tu reconnais que Jésus n'a pas dit la crier là arrive donnez-moi les versets du Coran donnez-moi les versets du Coran là où Allah dit que j'ai été créé j'ai créé attends je vais te donner une déquise sois calme monsieur non non je m'inquiète donnez-moi les versets du Coran là où Allah Allah à Zawad je l'ai dit que j'ai été créé j'ai compris donc tu attestes que Jésus n'a pas créé tu confesses ça non non je n'atteste pas donnez-moi les versets du Coran là où à Zawad je l'ai dit que j'ai été créé parce que moi j'atteste que Jésus n'est pas le créateur et toi tu confesses ça moi j'atteste que Jésus c'est le dieu du ciel et de la terre bon c'est lui qui t'a créé non tout a été fait par lui c'est la Bible qui dit ça j'ai compris Jésus c'est lui qui t'a créé non tu as mal compris le verset lis le verset mon frère on dit ceci rien de ce qui est rien de ce qui est n'a été fait attends lis le verset du début jusqu'à la fin s'il te plaît lis le verset du début jusqu'à la fin d'accord donc tout ce qui est écrit sur la terre tu te trompes lis le verset du début jusqu'à la fin prends le contexte en entier s'il te plaît il sort les propos il est en train de débattre moi je confesse à lui laisse il va rentrer les garçons ici j'ai fait ce garçon depuis très longtemps je ne voulais pas faire une différence moi je confesse moi je confesse et j'atteste avec tout mon dernier énergie depuis moi je suis une dame famille je suis une dame famille chrétienne je confesse que Jésus n'a jamais dit il est créateur et celui toutes ces versions que moi j'ai chez moi je n'ai pas encore vu quelque part où il a dit j'ai créé donc moi je confesse qu'il n'est pas Dieu maintenant toi montre moi où il dit il a créé tu dis non il n'a pas dit ça que j'ai créé donc tu confesses qu'il n'a pas dit qu'il est le créateur il est maintenant tu dis ça devant tout le monde il faut assumer ta foi moi je sais qu'il n'est pas Dieu il n'est pas créateur Dieu n'a pas appelé moi pour dire il n'est pas Dieu Dieu dit à ses créateurs je suis votre Dieu il a dit dans Esaïe 45 verset 12 c'est moi j'ai fait l'homme qui est sur la terre ainsi qu'il est sur la terre Dieu dit dans Esaïe 44 verset 21-22 c'est moi celui que l'est sur la terre il l'appelle de qui Dieu dit qui il est moi je suis qui pour dire que je suis créateur Dieu dit je suis Dieu montre moi Jésus a dit je suis créateur tu as dit Jésus n'a pas dit ça donc il n'est pas Dieu alors parce que Dieu n'a pas Dieu dit à ses créateurs je suis votre Dieu il faut qu'on sache que c'est lui qui nous a créé donc si tu es reconquérée Jésus n'a pas dit ça donc il ne s'en a pas dit donc il n'est pas Dieu créateur donc c'est pas lui qui t'a créé non, fais-moi pour la question où Jésus a dit qu'il ne peut pas créer il est de donner le vaisseau écoutez tu mets pour la question où Jésus a dit qu'il ne peut pas créer il ne faut pas te répéter il ne faut pas te répéter d'abord je te dis que si tu étais un ancien on t'a blagué pour entrer dans l'islam on t'a blagué avec un faux corin le sujet n'est pas là le sujet n'est pas là tu ne connais même pas le mot non, attends, attends le sujet n'est pas là il t'a dit pose lui question en disant que où Jésus a dit qu'il n'est pas créé lui il va te donner le verset dans ton Bible pose cette question comme tu as dit que c'est lui qui va créer la Bible nous dit tout a été créé par lui c'est la Bible qui dit ça tout a été créé par lui ça suffit pose moi la question moi même pose moi la question pose moi la question on dirait il a peur de poser la question te poser la question c'est toi qui pose la question non ils te disent comme lui te conteste il te dit que ce n'est pas lui qui a créé toi il faut lui montrer qu'il n'est pas lui qui a créé c'est un faux roi c'est un faux roi il n'est pas bien le nouveau non non toi tu es un faux musulman toi tu es un faux musulman puisqu'on t'a blagué avec un faux coran tu as guider le christianisme tu étais témoin de Dieu il fallait même rester chez le témoin de Dieu Elroy tu arrêtes tes trucs là si tu veux discuter tu peux rester même chez le témoin de Dieu mais toi tu es tombé dans l'histoire Elroy Elroy tout le monde a reconnu devant tout le monde a dit que Jésus n'a pas créé que ce n'est pas écrit non la Bible dit tout a été créé par lui tout a été créé par lui c'est la Bible qui dit ça moi je viens je connais pas je dis monsieur je connais pas faites-moi vos jeux habituel je connais pas faites-moi vos jeux tu écoutes après tu remontes je connais pas faites-moi vos jeux habituel on ne fait pas ça avec moi je connais pas faites-moi vos jeux habituel Colossiens, M.V.C. il est libéré visible mais avant toute la création Jacques même il dit dans Jacques celui qui fait l'image à Dieu est maudit mais il va pas dire ça je lui ai dit d'abord le concernant Jésus-Christ est-ce que c'est lui qui t'agrète il dit non donc ça finit à plus de bas maintenant moi il peut te poser la même question parce que moi il te demande à ce que tu me poses quelqu'un qui répond il dit non toi tu es le professeur il sait même pas tu enseigne où toi tu vas enseigner d'ici tu enseigner d'ici tu n'as même pas défini Dieu toi tu as donné un jeu tu dis c'est Dieu je vais te montrer moi je suis blanqué ton tour il est comme moi si tu es là il te pose la question moi quand tu vas me poser la question moi il te pose ma deuxième question le roi il est là le roi écoute la question et puis après tu montes non il va quand tu veux parler là comme il vient de parler en bas de parole tu lui poses la question après il m'a dit va répondre d'accord donc ma question est celle-ci il aimerait savoir est-ce que Dieu a nous vendu que ça s'appelle Yeshua Erra il faut monter tu lui réponds directement il ne faut pas faire de commentaire tu réponds directement il est là ou quoi ? il a monté il est là il ne faut pas il va parler quand les gens parlent là il faut qu'ils respectent les règles du dialogue il est là tu réponds directement si tu as un verset qui conteste ce qu'il a dit ou si tu as un verset qui trouve ce qu'il a dit il est lui choix tu lui réponds directement maintenant après pas trop de commentaire réponds-je réponds le roi je veux répéter ma question vous répétez il va alors ça faut te douter s'il te plaît à la samba tu as bien réformile ma question bon je me l'ai dit c'est si est-ce que dans le texte break d'un test est vrai et juste à nous appeler l'éternel les jours oui 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 ils ont appelé les choix non et d'accord ma question oui j'ai compris lorsque du à l'époque de moïse ça tout ça tout ça là est ce que dieu à une fois dit à moïse que lui s'appelle les choix maintenant tu as changé ta question comme tu as changé ta question non tu n'as pas dit ça tu as pivoté tu as pivoté mon frère tu veux pas répondre tu vas descendre lorsque tu dis était lorsque tu as changé ta question est ce que dieu qui avait moïse lorsqu'elle était en égypte pour faire son peuple de l'égypte pour envoyer sur la paix promise là est ce que dieu une fois dit à moïse qu'il s'appelle yeshua non c'est fini je lui ai vécu ça non il ya chaque adam en bas tu le fais monter chaque adam vous faites à des mannes voilà c'est tout je t'ai dit non non mais tu as réveillé qu'est ce que dieu avait dit à moïse est ce que les enfants connaissaient le nom de dieu il s'appelle yeshua les enfants d'israël lorsqu'ils étaient en égypte ils ne connaissaient pas dieu sous le nom de yeshua voilà donc dieu n'a pas dit à quelqu'un qui s'appelle yeshua est ce que ce nom existe avant jésus christ oui avant jésus il y avait des gens qu'on appelait yeshua oui c'est pas nom de dieu alors puisque ils annonçaient le nom je connais quelqu'un qu'on appelle est ce que c'est le nom de dieu réponds nous mon gars non non j'ai dit ceci non c'est pas le nom de dieu voilà j'ai dit ceci lorsque lorsque dieu est venu sur la terre sur la terre sur la forme humaine il a pris le nom de yeshua et ça c'est les apôtres qui nous ont dit ça c'est écrit dans la bible le dieu de moïse c'est jésus pas à sa question c'est la bible qui n'est pas à sa question on n'a pas d'idée de divaguer réponds à sa question j'ai déjà répondu est-ce que avant jésus christ avant lui et qu'est-ce que je t'ai répondu il n'y a pas bien comme tu parles comme avec beaucoup tout le monde parlait pas bien c'est il a dit voilà oui ou non est-ce que ce nom existait avant jésus christ avant lui oui il y avait déjà qu'on appelait à la des gens c'est le nom de dieu dieu qui se est finit non dans mon frère si on t'a on t'a blagué pour entrer dans l'islam ça je t'informe tu peux prendre mon numéro on va parler dans deux mois tu vas ça c'est pas la question voilà tu n'as pas la question il est entré dans l'islam et leur dans le fruit ça va le coup j'ai quand même j'ai dit va dans l'audi on y va à l'écoute là il va à la carrière du silence salam alaikum à tout le monde j'espère que vous allez bien il est là quoi il est là quoi tu vas poser il faut pas dire troisième question tu vas poser quarante deux questions déjà quarante deuxième question pas de troisième question tu vas poser quarante deux questions qui dit troisième question quelle audace j'aimerais savoir quel est le message fondamental dans le nouveau testament le message fondamental du nouveau testament c'est dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est le message fondamental qu'on croit en jésus c'est ça le message fondamental du nouveau testament d'accord avant jésus c'est quel message fondamental quel message fondamental avant jésus non avant jésus c'était l'époque on appelle ça l'époque de la jahiliya jahiliya c'était l'époque de l'ignorance les gens ne connaissaient pas dieu comme les gens ne connaissaient pas dieu comme nous les gens des nations on adorait Dieu des idoles des kémites toutes ces histoires c'est là que nous étions et maintenant le salut est venu vers nous les apôtres sont venus en afrique nous prêcher en afrique ici chez nous ils sont venus nous prêcher l'évangile de jésus avant ça c'était l'époque de la jahiliya mais après la jahiliya nous devons croire en jésus c'est lui la lumière du monde c'est ça l'évangile à toi les maïcs ce n'est pas ça moi je me demande moi je me demande tu partais chez les témoins de Jéhovah ou bien chez les mormons tu étais quoi tu as dit qu'il n'est pas vrai il t'a posé la question quel est le message fondamental du Votre Testament c'est Jean III, c'est Dieu qui attend à aimer le monde là-dedans son fils, il n'y a pas de problème ça aussi, Béthé, Désus, il n'a rien compris dans ce passage bref, le message fondamental ce n'est pas ça, c'est pas Dieu à aimer le monde le message de base, c'est la reconnaissance de l'existence, un seul Dieu unique et la preuve, un seul Dieu là, et puis accepter ses prophètes ça c'est biblique on va prendre par ça, par la Deuteronome 6, verset 4 le thème à nébler c'est Shema, Israël, Adonai, Elohim, Adonai Allah vous a dit qu'on doit vous enseigner Allah dit, si vous ne comprenez pas Allah dit, si vous ne comprenez pas les écritures allez chez les chrétiens ils vont vous enseigner et maintenant toi tu me dis la reconnaissance du Dieu unique mais c'est ça, croire en Jésus si tu crois en Jésus, tu reconnais le Dieu unique c'est ça mais est-ce que Jésus croit en Dieu oui, oui, il croyait en Dieu puisque Dieu lui-même Dieu c'est la parole Dieu c'est la parole lorsqu'il s'est incarné il s'est fait ennu il croyait en lui-même ou bien il croyait en Dieu non, Jésus n'a pas la foi quoi il a dit, il croyait en Dieu il a dit, il a dit, il a dit oui, oui, lorsqu'il est venu sur la terre il a vu la foi il s'est fait semblable à nous c'est la Bible qui dit ça il s'est fait semblable il croyait en Dieu Jésus l'avait la foi il dit que Jésus croyait en Dieu je l'ai dit, lorsqu'il est venu sur la terre donc Jésus avait la foi quoi est-ce que Jésus avait la foi mais pourquoi pas mais Dieu lui-même, il est fidèle la Bible dit que Dieu Dieu, il est fidèle à sa parole c'est la Bible qui dit ça donc Jésus avait la foi je l'ai dit, Jésus, est-ce qu'il avait la foi n'est-ce pas que Allah croit en lui-même Allah, Allah fait la charade dans le Coran Allah croit en lui-même en Dieu en Jésus en Jésus oui en Jésus moi 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 attends Allah, Allah croit en lui-même Allah fait la charade Allah dit qu'il croit Allah, il a la foi Dieu croit dans sa parole El Roy El Roy, il ne faut pas te disperser reste où on est réponse, on va à l'étape à l'étape il ne faut pas te presser on va arriver dans ton étape mais calme-toi d'abord finis avec sa fille on va aller ailleurs mais on n'a pas commencé à Jésus-Croyant pourquoi Allah il dit Jésus-Croyant il dit Jésus-Croyant Allô, salamu alikoum Jésus-Croyant Jésus-Croyant il dit Jésus-Croyant il dit Jésus-Croyant il n'y a pas de problème salamu alikoum maintenant entre les Jésus et les grèves ils ont les mêmes dieux Yaho pardonnez, mettez de l'ordre il va partout on ne comprend rien on n'en bat on n'entend rien il parle de chahazak on ne comprend rien c'est pas obligé de laisser avec lui il ne peut pas nous envoyer les enseignements il n'y a qu'à descendre on ne comprend rien tu es un témoin de Jova on ne comprend rien ce qu'il dit il est là où ? il est mormon il est mormon vraiment ça nous fatigue en bas ici c'est très pour ça il est quoi ? d'accord non, il faut rester bien Julien, on entend ? oui, on t'entend vas-y ok Elroy, toi, aujourd'hui tu donnes deux mois à Kofi moi tu m'as donné combien de mois jusqu'à présent moi je suis toujours musulman voilà donc je ne sais pas si c'est pas de quoi tu parles non, non je t'avais donné je t'avais donné je t'avais donné je t'avais donné comme Kofi Kofi s'il discute avec moi dans deux mois il faut qu'il y ait l'islam dans deux mois moi tu m'avais donné moi je vais store moi quand tu m'avais dit ça tu m'avais donné combien de mois quand tu m'avais dit ça tu m'avais donné combien de mois tu m'avais fouillit tu m'avais fouillit tu m'avais fouillit le débat Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, est-ce que Jésus avait la foi ? Bonsoir, bonjour, bonjour, attends, s'il te plaît, un instant s'il te plaît, donc Koufi t'avait demandé tout à l'heure, est-ce que Jésus a la foi ? Moi j'aimerais augmenter la question, est-ce que Jésus il adorait Dieu, est-ce que Jésus il adorait Dieu ? Oui, lorsque Jésus était venu sur la terre, comme un homme, il a adoré, il nous a montré l'exemple de comment adoré, oui, c'est la Bible qui dit ça, il s'est fait comme un homme, ok, maintenant est-ce que Jésus il adorait Dieu, lui avec Jésus, Mon fils nous le dit, il y a trop de bruit, il y a les rabbins qui parlent, les gens écrivent, les livres avec mes paroles, alors il faut du calme, je repose la question. Donc je demande, est-ce que Jésus, quand il dit qu'il adorait Dieu, est-ce qu'il adorait avec ses disciples en même temps ? Est-ce que ses disciples adorait Dieu, est-ce qu'il aussi adorait Dieu ? Oui, ses disciples adoraient Dieu, ils adoraient Dieu, et tu sais, les disciples, ils adoraient Dieu, oui, c'est la Bible qui dit ça. Moi j'aurais une question s'il vous plaît. Le Dieu que Jésus adorait avec ses disciples, c'est qui ? Non, non, il ne faut pas dire le Dieu que Jésus adorait avec ses disciples, donc Jésus c'était le Dieu lui-même que les disciples adoraient. Mais alors, lorsqu'il était venu, lorsque les disciples marchaient avec Christ, Non, attends, je suis une question, je suis une question, je suis une question. Vous avez tendance à falsifier les, comme tu dis, tu es rabbin, c'est vous qui avez falsifié la tour à la main, donc vous avez tendance à falsifier les paroles, donc tu es là, falsifier ma parole. J'ai dit, est-ce que Jésus adorait Dieu ? Tu m'as dit oui. J'ai dit, est-ce que Jésus et ses disciples adoraient Dieu ? Tu m'as dit oui. J'ai dit, le Dieu que Jésus adorait avec ses disciples là, c'est qui ? C'est ça ma question. Donc ne me dis pas que non, c'est les disciples qui adoraient, lui n'adorait pas. On est déjà d'accord, toi et moi, que lui ainsi que ses disciples, ils adoraient Dieu. Maintenant, le Dieu qu'ils adoraient là, c'est qui ? C'est ça ma question. Non, puisque je t'ai corrigé, puisque tu as dit, les dieux que Jésus adorait avec ses disciples, non, si tu dis cette épithète là, tu vas mélanger. Il ne faut pas faire ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Et l'autre gars, l'autre gars là qui a fouillé, Ibrahim a fouillé, et je lui ai donné deux mois, il a fouillé, il va venir après six mois, il va lui donner six mois, deux mois. Je vais vous laisser, attends, réformule ma question, étant donné que Jésus, il adorait le même Dieu que ses disciples, réformule la question pour moi, je vais la voir, s'il te plaît. Non, il n'y a pas question de réformuler, il n'y a pas question de réformuler tout ce que j'ai dit. Lorsque Jésus était sur la terre, lorsque Jésus était sur la terre, les disciples, des fois ils lui demandaient, le père c'est qui ? Toi c'est qui ? Ils ne comprenaient pas Jésus, ils procèdent dans la terre, qui es-tu ? Jésus ? Oh, calme-toi, calme-toi, c'est un toilettage technique que je fais d'abord, puisque tu as dit de mon curiosité. Tu fais au sujet, je dis, étant donné que Jésus, il adorait un Dieu, ses disciples aussi adoraient Dieu. Le Dieu que Jésus, je te demandais, est-ce que Jésus et ses disciples adoraient Dieu ? Tu m'as dit oui. Maintenant, le Dieu que Jésus adorait, avec ses disciples-là, c'est qui ? Tu m'as dit, ce n'est pas comme ça que je dois poser la question. Donc, réformule la question pour moi, et puis je vais voir si c'est propre. Qu'est-ce que je dois dire ? Non, non, je ne réformule pas ta question, j'ai fait un toilettage technique sur ce que tu as raconté là. Attends, Errol, c'est comme ça qu'on se parle ou pas en fait ? Non, non, pas encore, ne parle pas maintenant, ce n'est pas ton tour de parole. Errol, tu as dit qu'il a mal posé sa question, donc il veut que tu l'aimes à bien poser la question. Tu dis qu'il a mal posé la question, donc il a bien posé la question, et puis comme ça, il va voir si tu as sa question, et tu vas répondre. Et souvent, les oustases, ils posent des pareilles questions pour Marmaël et les musulmans. On ne fait pas ça. Avec moi, il... Il a bien posé la question, et il a bien posé la question, ce n'est pas ça chez Adam. Errol, je viens 4, et je viens avec moi. Il a dit que moi, j'ai mal posé la question. Étant donné, parce que lui, il a dit que Jésus, ainsi que les disciples, ils adoraient un dieu, tu vois. Maintenant, moi, je vais lui demander le dieu que les disciples adoraient, avec le dieu que Jésus adorait là. C'est qui ? Il dit, ce n'est pas comme ça que je dois poser. Donc, il m'aide à réformuler la question. Donc, Errol, aide-nous. Donne la bonne formule de la question. Il va poser sa question de la bonne formule, s'il te plaît. Oui. Maintenant, les musulmans me donnent la parole lorsque je vais parler. Ils ne me donnent même pas 20 secondes. Ils m'interrompent. Il ne faut pas que tu sois hors-jueux, quoi. Il ne faut pas que tu sois hors-jueux. Il faut que tu restes dans le sujet. C'est pour ça qu'on te recadre. On ne parle pas la parole, on te recadre simplement. Il faut que tu restes dans le sujet. Ah. Donc, les disciples, ils adoraient Dieu. Lorsqu'ils adoraient Dieu, ils ne connaissaient pas que les dieux qu'ils adoraient au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu nous as dit que c'est là pour nous enseigner. Donc, du coup, il t'a posé la question en disant que... La question, elle est mal. Posée. Donc, il faut reformuler la question pour lui. Si ? Maintenant, il va voir sur sa question. Maintenant, tu le réponds. Non, mais... et puis tu dis je dois reformuler la question mal posée, non, non tu dois te rébiffer, moi ce que je fais c'est un autre tout le monde a compris sa question, c'est toi seul qui as dit que la question était mal posée, et comme tu penses que la question était mal posée, pendant que tout le monde a compris la question on te demande, on est neuf ici, tu dis que la question était mal posée il y a huit qui ont compris la question s'il n'a pas compris donc reformule la question pour lui, du coup on sache si tu as compris le sujet c'est à celui c'est à celui qui pose la question de reformuler sa question bon, il a bien formulé je ne peux pas reformuler sa question Jack, il faut reformuler, il va y avoir la question, c'est toi tu dis que la question est mal posée ok, reformuler ça s'appelle recadrage je recadre non, 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 c'est pas recadrage tu n'as pas compris la question tu dis non, je n'ai pas compris ta question tu la posées bien, mais tu dis je n'ai pas compris la question il va là, il va la reposer lui-même mais quand il dit que... le roi attend, le roi attend je n'ai pas compris la question on va voir si ça fait la question check Adam, il pose la question check Adam, c'est mon ancien élève c'est mon élève il va te reposer la question je vais regarder un enseignant Adam, c'est mon élève alors je regarde mon élève le roi, le roi il va te poser la question tu vas le répondre lui, toi, il va poser la question check Adam, vas-y le roi, lui, il m'a donné les deux mois de toute façon, il est en train de parler un mois, tu as quitté l'islam jusqu'à présent, moi, c'est toujours musulman donc je m'étonne qu'aujourd'hui, il vient, il dit à Kofi que dans deux mois, Kofi va quitter l'islam non, je suis étonné c'est juste pour parler à l'air tu vois, eux, ils sont comme ça ouais, je te vois toi, tu vas devenir un truc c'est comme ça, ils font des visions aléatoires tu vois comme c'est Lucifer qui est dans le cœur celui qui leur donne les révélations n'importe comment je dis tout à l'heure là je t'ai demandé est-ce que Jésus, il adorait Dieu parce que Kofi a demandé est-ce que Jésus avait la foi tu as dit oui maintenant tu fais le tour du monde avec lui donc moi je vais augmenter la question est-ce que Jésus adorait Dieu tu m'as dit oui est-ce que les disciples de Jésus adoraient Dieu tu m'as dit oui est-ce que Jésus et ses disciples adoraient Dieu tu m'as dit oui je dis le Dieu que Jésus adorait avec ses disciples là c'est qui tu dis la question est mal formulée est mal posée je dis réformule la question pour moi et puis je vais la poser c'est tout ce que j'ai demandé moi je ne sais pas tu as la différence du tout du monde tu parles toi seul tu réponds même pas c'est quand tu demandes là tu ne parles pas de ça tu n'as pas parlé d'autre chose moi je ne sais pas ok je te réponds directement tu me demandes le nom de Dieu que Jésus adorait le nom de Dieu que les disciples adoraient son nom c'est Yahweh non il dit ce n'est pas sur sa question il te fait signe il dit il faut le formuler la question j'ai répondu son nom c'est Yahweh non 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 là ce n'est pas une réponse la réponse c'est quand tu as demandé on t'a demandé de reformuler la question t'as pas demandé quel est le nom de Dieu on t'a demandé de reformuler la question la réponse c'est là le rappel vous a donné la réponse le nom de Dieu est-ce que la question est bien posée en français si la question est mal posée si la question est mal posée je suppose que ce n'est pas ma réponse que tu m'as donné tu avais parlé d'autre chose est-ce que ma question est bien posée non non moi je te dis tel que tu l'as reformulé tu l'as bien reformulé et la réponse il n'a pas encore reformulé il n'a pas encore reformulé il a posé la question maintenant d'accord si la question la réponse est là le nom de Dieu s'il te plaît lui s'il te plaît il dit il dit il dit il dit de la manière j'ai reformulé la question c'est c'est maintenant c'est bien posé et tout maintenant quelle est la différence entre ce que j'ai dit maintenant et ce que j'avais dit c'est pas nous ça fait nous ça fait ta micro est-ce que je peux poser une question ou pas non mais pas encore il faut patienter mon ami ah d'accord ici c'est les rabbins qui donnent cours aux musulmans de l'Afrique ils sont en train de noter de prendre de notes tout ça et les gens écrivent des livres ah d'accord les frères salam alayoukoum pas juste pour m'enregistrer c'est tout salam alayoukoum les frères salam alayoukoum salam alayoukoum salam alayoukoum 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 Moi, c'est pour... Elroy même, je suis monté, mais comme il a déjà canadé de partout... Oui, il est en train de parler de toi ici, le matin. Il ne peut pas, il ne peut pas. Elroy a un off. Elroy me dit, en tout cas, est-ce que moi, je suis devenu musulman, il fallait que moi, je devienne féticheur, que moi, je devienne autre chose que musulman. Elroy m'a donné la semaine pour qu'il devienne chrétien, mais je suis toujours musulman. Elroy, on dirait que Jésus ne l'écoute pas. Non, mais moi, je voudrais juste poser une question à Elroy, c'est tout. Ram, vas-y, pose ta question, après ils vont continuer. Moi, je voudrais juste demander à Elroy, est-ce que Dieu peut regretter ses choix ? Elroy, voici la question. Dieu peut regretter ses choix. Dans quel sens ? Donne-moi l'écriture, donne-moi l'écriture. Dieu dit qu'il regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Est-ce que Dieu peut regretter ? Donne-moi les versets. Je te l'ai dit. Donne-moi les versets, je connaissais... La Bible est à mon sens, tu parles au rabbin, tu parles au rabbin ? La Bible est à mon sens. Donne-moi les versets. Il ne passe pas, c'est 1, 2, 3, 6. Donne-moi les versets, je vais t'enseigner. Donne-moi les versets, attends. Donne-moi les versets, 2, 3, 6. Oui, je vais t'utiliser comme un matériel didactique. Tu es mon matériel didactique ? Oh, tout le commentaire, là. On t'a donné le verset, maintenant. Tout le commentaire. Je connais, c'est dans Genèse 6, 6, mais je veux qu'ils puissent lire ça. La Bible est à mon sens. Maintenant, on le lit comment ? Vu que tu as dit avec la Bible, il est à tout ça, c'est ton manger. Toi, tu peux lire en même temps, mais que nous. Oui, je connais sa question, mais comme il est mon matériel didactique. Mais réponds à sa question, tu connais le verset, réponds à sa question. Je te demande ce nom. Réponds, Genèse 6, réponds, Genèse 6, 6. Juste dis-moi, est-ce que Dieu peut regretter, c'est tout ? C'est une question. Est-ce que tu peux lire cette écriture-là ? L'éternel se répondit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Voilà. Est-ce que tu peux me confirmer que Dieu regrette ? Non, tu as dit l'éternel s'est répandit. C'est ce que tu as dit. Oui. L'éternel s'est répandit d'avoir créé l'homme. Oui, l'éternel s'est répandit. L'éternel peut se répandit. Dieu peut se répandit, même dans le Coran. Allah s'est répandit sur acte 2, 3, 7. La question n'est pas ça. La question n'est pas ça. La question n'est pas ça. Non, mais moi, je vais juste savoir. Allah s'est répandit. Allah s'est répandit dans le Coran. Sur acte 2, 3, 7. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si Dieu se répand, quand on se répand, c'est-à-dire qu'on ne savait pas. Est-ce que Dieu ne savait pas les choses ? En avance. Mais tu as dit que si on se répandit, cela veut dire qu'on ne savait pas. Allah s'est répandit dans le Coran. Sur acte 2, 3, 7. Al-Bakara, 3, 7. Oui, oui, on a compris. Il faut répandit sa question. On a compris. Il faut répandit sa question. Oh, 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 oh. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Allah s'est répandit. Sur acte 2, 3, 7. Oui, on a compris. On a compris. Il faut répandit sa question. On a compris. Est-ce que dans la Bible, Dieu... Allah s'est répandit. Ram, Ram, Ram. Allah s'est répandit. Il ne va pas répandit ta question. Allah s'est répandit dans le Coran. Laisse-toi avec Cheikh Adam. OK, OK. Allah s'est répandit. Non, non. Ram, Ram. Toi, tu es un nouveau musulman ou quoi ? Tu dis, Dieu s'est répandit dans la Bible. Mais dans ton Coran, Allah s'est répandit chaque jour. Allah s'est répandit trois fois par jour. Oui, c'est bon. Mais est-ce que dans la Bible, Dieu se lance ? Il se répandit. Il n'est pas si il est en bas. Il est dans le pays. Le drame, ce qu'on ne voulait pas, c'est aller dans tous les sens. On est dans un sens. Non, non, non. C'est juste une question que j'ai posée, mais apparemment, il ne peut pas répondre. Il y a déjà une question qui est en suspens. Quand tu vas venir ajouter ta question, on va aller dans tous les sens. Je vais nous ajouter cette question-là d'abord. On ne va pas aller dans tous les sens, s'il te plaît. Il faut répondre à Cheikh Adam. Il faut répondre à Cheikh Adam. Cheikh Adam, il faut lui poser ta question. Allah Azawajal se répand d'avoir créé l'homme. Mais toi, Elra, s'il te plaît, Elroi, il faut te muter. Tu vas réécouter la question de Cheikh Adam. Écouter la question de Ram là pour faire autre sujet. On a une question bien précise. Il faut réécouter la question de Cheikh Adam. Ibrahim Kofi, il est là, il est en bas. Mais il n'y a pas de place. Il faut trouver de la place. Bon, attends, moi, je vais lui donner ma place là, alors. C'est comme ça que je ferme la bouche à tout celui qui veut jouer avec la Bible. Personne. Tant que moi, je suis là, personne ne peut me montrer une robe dans la Bible. Personne. Non, c'est trop. Oui. Trop de blagues. C'est pas que le modélateur est... Non, c'est quoi, mais Yahou Julien qui est modélateur. Qu'est-ce qu'il est là, Yahou? Attends, tu dis qu'Allah se répond, mais... Allez, ici, quelqu'un veut céder sa place, il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis là. Ibrahim, tu peux demander au Kofi. Ibrahim Kofi, tu peux te monter, non ? Je suis là, je suis là, s'il te plaît. Il n'y a pas de place, s'il te plaît. Il s'il fait sa demande, il va monter. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser dans quel verset tu dis ? Allah, tu dis, Allah se répond. Oui, moi, j'ai ça. Allah se répond. Moi, je n'ai pas trouvé. Al-Bakara 37. Al-Bakara 37. Je suis le maître. Ram, pardon, laisse-lui. Laisse-lui avec Cheikh Adam. Il a été le fils de la question de Cheikh Adam. Tu réponds là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut vous préparer avant de venir. La question de Cheikh Adam, tu vois. Cheikh Adam, sa question est là. T'as dit qu'Ibrahim Kofi, il est là. Il est là où ? Ibrahim Kofi, il est là. On ne connaît pas s'il est là. Il est temps qu'on a dépassé. Donc, laissez-lui chez Cheikh Adam pour le moment. Voilà. Nous, nous sommes des commandos formés par Jésus-Christ lui-même. Notre Dieu qui nous a créés. On ne s'est pas donné le mystère pour prêcher la parole. On a compris, on a construit. Fatan, Cheikh Adam est là. Ibrahim Kofi est là. Donc, il est avec, il faut répondre à la question de Cheikh Adam d'abord. Cheikh Adam. Maintenant, toi, tu es en retard. Je vous ai répondu, il y a une belle urette. Je suis en retard. Je suis en retard. Cheikh Adam. Cheikh Adam. Qu'est-ce que Cheikh Adam est là ? Parce qu'il a prouvé les connexions. Épice, épice, épice. Ce gars-là, épice. On l'a blagué. On l'a blagué. Avec un faux courant. Fausse traduction. Il a fait le shahad. Sam, je t'ai dit à chaque moment que tu as prononcé mon nom, je vais t'humilier le nom d'Allah. Par la grâce d'Allah, je vais t'humilier. Je t'ai toujours dit ça. Et à chaque moment... Je prononce ton nom. Je prononce ton nom épice. Tu sortes toujours avec la honte, mais ça ne te fait pas de... Ça ne te fait pas de... Éraille. Je t'ai toujours dit. Par la grâce d'Allah. Éraille. Chaque moment que toi, moi, c'est un pannex, je vais toujours t'humilier. Éraille. La question de Cheikh Adam est qui... Ah non, non. Non, moi, je te répète, je vais te réformuler la question de Cheikh Adam, sa connaissance va venir. Il t'a posé la question. Quand tu as demandé qu'on appelle Jésus-Prié, tu as dit oui. Maintenant, il a dit si Préé, tu as dit oui. De quel Dieu Jésus est sa disciple-prière ? Et qu'est-ce que j'ai dit ? Non. Vu qu'il a posé cette question comme ça, tu avais dit que non. La question est mal formulée. Donc, il t'a dit qu'il faut réformuler la question. Non, tu dormais, hein. Peut-être que tu dormais, je t'ai répondu à ça. Je suis à toi, tu as dit ya oui. Mais là, vu que la question qui n'est pas que mal posée, tu ne peux pas répondre à ça. C'est pas sa réponse. Si elle est bien posée, c'est que ça réponde. C'est le mal posé, c'est que c'est pas sa réponse. Mais toi-même, tu as dit j'ai répondu. Je t'ai dit son nom, c'est ya oui. Mais avant de répondre, tu as dit que la question a été mal formée. Oui, il avait réformulé ça. Il a réformulé comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux dieux ? Alors, moi je viens sur le même rythme de cou en péché qu'Adam. Autant Dieu que Jésus est Dieu. Maintenant, il prie quel Dieu ? Le Dieu, c'est Yahweh. Jésus, il est quoi alors ? Il n'est plus Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, c'était Dieu incarné. Il s'est incarné. Dieu incarné en quoi ? En un homme. Dans quel verset ? Jean 1, 14. Lies-moi le Jean 1, 14. Lies-moi. On va voir si c'est écrit là-bas. Dieu incarné là. On va voir si il a déjà été incarné. La parole s'est faite chère. Oui. On ne dit pas la parole s'est faite chère. La parole a été faite chère. La parole s'est faite chère. Non, la parole s'est faite chère. Non, la parole s'est faite chère, c'est pas ça. La parole s'est faite chère. Arrête de mentir. Je lis en grec. En grec on dit la parole s'est faite chère. Tu m'as pas un grec. Tu m'as pas un grec. Tu m'as pas un grec. Tu m'as. Moi je lis en grec. Tu m'as. C'est fou. C'est fou. Arrête de mentir. C'est la parole s'est faite chère. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chère. Ça c'est en français courant. Français pour les enfants. Même en français arrêté. Même en français arrêté. C'est la parole a été faite chère. Il dit fermé courant. Tu m'as dit en français courant. En hébreu on dit ça veut dire la parole s'est faite chère. Même en français arrêté. La parole a été faite chère. Faut pas parler du français courant seulement. Même en français arrêté. C'est la parole s'est faite chère. C'est français courant. Moi je lis le grec. Je lis le grec. Épice. Épice. Laisse-lui. Laisse-lui. Je lis le français arrêté. Tu m'as dit français pour le... Moi je me suis... La parole a été faite chère. Oui alors. Je maîtrise l'ébreu et le grec. Les grecs ils te disent J'ai un 14 d'Apazie. Va dans J'ai un 14 d'Apazie. Ça veut dire elle s'est faite chère. Éroy. La parole s'est faite chère. Éroy. Lui le verset. Éroy. Lui le verset. J'ai un 14 d'Apazie. La parole s'est faite chère. Épice. Épice. En grec. En grec on dit Épice. Épice. Faut que t'a dit tu vas monter s'il te plaît. Épice. Hein? La parole est... La parole est... Les grecs. Les grecs on dit ceci en grec. On dit Ouérebo. La parole s'est devenue égénéto. Égénéto. Cher. La parole s'est faite chère. Donc c'est ça l'incarnation. D'accord. Et il y a Éroyo c'est qui alors Yahué ? Yahué c'est qui ? Alors il y a comme tu es méchant avec les égénéto. Il y a comme tu es méchant avec les égénéto. Toi-même tu as entendu et tu dis la parole est devenue et puis tu dis la parole s'est faite chère. 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 C'est la même chose. Je suis devenu j'en suis fait donc je suis devenu la parole égénéto. Eh mon frère c'est pour cela que je t'ai dit qu'on t'a blaguez. On t'a blaguez. Tu lis la Bible en français courant. On t'a blaguez mon frère. On t'a blaguez. Tu as dit tout à l'heure la parole est devenue chère. Pas que si vous ne dis pas mais bien tu pourras donner l'impression de cette phrase là tu dis la parole s'est faite chère. Mais là comme je dévance tout le monde tu es en train de motiver et tu es en train de tordre la parole a été faite chère. Attends je vais te demander la Bible lue seconde la Bible lue seconde là c'est vrai ou bien c'est faux. Mais la Bible lue seconde c'est en français courant pour vous les enfants. On t'a blaguez toi. On t'a blaguez. C'est bon c'est bon c'est bon c'est pour les enfants c'est bon pour les enfants pour les enfants les adultes ils lisent en grec Herroi s'il te plaît ton verset que tu as donné là ça a quoi à voir avec Jésus ? Ça a quoi avec Jésus ? Jésus c'est lui la parole qui s'est faite chère. Ça a quoi à voir avec Dieu ? Dieu s'est incarné en chère ça a quoi à voir avec Dieu ? Oui puisque les prologues de Jean nous disent que Dieu était la parole. Donc Jésus en conclusion Jésus il est Dieu. Oui oui c'est ça la conclusion. Ok ok merci J'aimerais que tu mets le Mac 13 verset 30 s'il te plaît comme tu as eu le Jean 1 14 là lis-moi Mac 13 verset 30 Mais ton frère a donné le même verset ce n'est pas toi il a donné le même verset il y a deux heures Non moi je ne suis pas là je ne suis pas là Ok Bon lis-moi Jean 11 Non c'est bon lis-moi dans le même Jean dans le même Jean il te laisse dans le même Jean lis-moi Jean 11 verset 38 à 44 Non tu peux lire tu peux lire Non tu peux lire lis directement Non 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 le Jean 1 14 à qui a lu ? C'est pas toi tu l'as lu ? Moi j'ai lu mon écriture tu peux aussi lire Moi je te laisse dans le même Jean il te laisse il ne va même pas dans le Mac mais il te laisse dans le même Jean Jean 11 verset 38 à 44 Tu poses la question tu poses la question lis l'écriture Mais là dans le même Jean on va voir on va voir si Jésus il est Dieu ou pas dans le même Jean comme tu as pris Jean 1 14 en s'est basé sur ça l'appareil se fait cher voilà donc du coup c'est Jésus il n'y a pas de problème il te laisse dans le même Jean encore Jean 11 verset 38 à 44 le moment tu vas me dire Oh attendez tu poses la question tu as peur de lire je ne sais pas parce que toi il y a donc du coup je peux me faire faire moi ce plaisir tu vas lire ça s'il te plaît tu es là pour nous enseigner tu dis que Jean 8 chapitre 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 Jean 11 Jean 11 38 Jean 11 Jean 11 38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre une pierre était placée devant Jésus dit ôtez la pierre Marthe la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ils opèrent donc la pierre et Jésus les va les yeux au ciel en haut il dit père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais pourquoi tu mens comme ça pourquoi tu mens comme ça pourquoi tu mens comme ça laisse-moi lire parce qu'il t'a dit j'ai pas bu devant moi donc du coup t'as un terrain fasciné les versets il a rajouté sa version il a rajouté là il a rajouté parce que je m'a dit Jean 11 non parce que je l'ai dit que je n'ai pas le verset il pense que je ne crois pas le verset en tête t'as très menti t'as très menti t'as le verset tu as dit quelle écriture quelle écriture c'est Jean 11 c'est Jean 11 t'as très lit comme ça Jean 11 c'est Jean 11 c'est ça t'as très lit Jean 11 combien 32 écoute-moi 38 à 44 c'est ça t'as très lit comme ça non tu avais dit 38 38 oui oui exactement c'est 38 c'est Jean 11 38 t'as très lit comme ça c'est pas histoire de l'agent c'est pas histoire de l'agent mais regardez mais mon frère Jean 11 combien 38 à 44 t'as très l'ajouté t'as très l'ajouté mais tu dis 38 il vient 32 38 38 38 à 44 mais le verset que tu es en train de lire là tu es en train de modifier en fait relis encore bon tous les mesurements qui me suivent tous les mesures qui me suivent je peux voir que c'est ce que je peux lire je peux le lire moi il m'a dit Jean 11 38 Ram tu peux lire ça Ram tu peux lire je peux lire moi si vous voulez Ram tu peux lire alors Jésus frémissant de nouveau en lui-même c'était une grotte et une pierre était passée devant Jésus dit ôter la pierre Marthe la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là Jésus lui dit je ne t'ai pas dit que si tu sois tu verras la gloire de Dieu il ôter la pierre donc la pierre et Jésus leva les yeux Jésus père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé voilà merci Ram Ram arrête c'est bon il s'adresse à quel Dieu ici R.Y bon Jésus s'adresse à quel Dieu ici c'est ce que j'ai lu à partir de voilà moi je te pose la question il s'adresse à il s'adresse à il s'adresse à il s'adresse à écoute moi ma question est que Jésus s'adresse à quel Dieu ici en disant que tu sais que il sait que tu m'entoure à cause de la foule qui m'entoure c'est pas écrit Yahweh autant Dieu autant Jésus est Dieu il s'adresse à quel Dieu il a dit son père il a dit il s'adresse à quel Dieu mais le père il est pas en lui déjà son père lui s'adresse à son père oui Elroy maintenant il s'adresse à son père ok est-ce que son père là dans ce passage là c'est lui-même voilà c'est ce que je voulais savoir ok selon son selon ces passages ici attends un peu il faut pas un second attends un peu attends un peu tu te prends ton micro mais mes frères Jésus dans ce passage il s'adresse à son père et son père là est-ce que c'est lui-même les apôtres lui ont posé la question tu nous parles du père le père là c'est qui il dit c'est lui qui m'a vu a vu le père d'accord c'est Jésus qui a dit ça il n'y a pas de problème on va y arriver maintenant le passage que le frère vient de décider là Jésus veut que les gens n'ont pas croqué lui il est qui quel verset et on a le Bougoune litanie des versets avec vous il faut toujours il veut qu'il veut d'accord maintenant celui qui croit le contraire de ça est-ce qu'il croit en Jésus ? celui qui croit le contraire bref celui qui dit que Dieu ne l'a pas envoyé non il ne croit pas en Jésus il s'est envoyé lui-même est-ce qu'il croit en Jésus ? si celui qui dit que Dieu ne l'a pas envoyé si un homme dit ça donc il n'a pas créé en lui d'accord maintenant est-ce que toi tu crois que Dieu a envoyé Jésus ? oui oui c'est écrit dans la Bible Dieu l'a envoyé d'accord est-ce que Jésus est Dieu ? oui qui l'a envoyé ? non lui la c'est son père son père est qui ? ok on va dans la Bible Osée chapitre 1 verset 7 non son père c'est qui ? son père c'est qui ? Osée chapitre tu me poses une question je ne t'ai répondu avec la Bible va dans Osée et puis dis-moi son père c'est qui ? ah ok Osée au chapitre 1 verset 7 nous allons lire l'écriture puisque nous nous sommes Allah nous dit que nous sommes les gens du livre les gens du les gens du livre on a compris il ne parle pas de la Bible il parle de l'évangile non non Allah dit les gens du livre mais Allah a vu le seul évangile l'évangile c'est la Bible tu vas pas te dire tu vas te dire ramme toi Allah a dit si vous ne connaissez pas les écritures allez chez les gens de la Bible Allah a dit ça on a compris c'est pas vrai c'est pas vrai donc dis-nous Jussef laissez calmez-vous calmez-vous s'il vous plaît laissez-le avec chez Kadam calmez-vous laissez laissez-le avec chez Kadam s'il vous plaît c'est qu'on dit ça mais pourquoi tu le calmez-vous maintenant le père de Jésus là c'est qui ? ah ok on va lire la Bible dans Osée le prophète Osée au chapitre 1 le verset 7 la Bible est dans mon sang on dit ceci ça c'est Dieu qui parle il dit mais j'aurai pitié de la maison de Judas je les sauverai par l'éternel leur Dieu donc Dieu dit qu'il va envoyer leur Dieu les sauver donc Dieu il dit que je vais envoyer leur Dieu les sauver donc c'est Dieu qui parle à Dieu j'ai compris et puis tout ce que tu as dit là calme-toi calme-toi c'est ça ma question c'est ce qu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur c'est Dieu qui parle à Dieu c'est la même personne lorsqu'il s'incarne lorsque Yahweh s'incarne il s'appelle Jésus c'est le même Dieu donc Jésus s'est envoyé lui-même c'est ça non ? non d'après Osée d'après Osée il a été envoyé par l'éternel non c'est pas ma question c'est pas ma question c'est pas ma question tu as dit le Père là c'est lui-même donc Jésus s'est envoyé lui-même c'est ça non ? il s'est fait quand même d'après la Bible pour répéter le terme biblique il a été envoyé par son Père non c'est pas ma question maintenant le Père là c'est qui ? bon ça c'est comme si tu fais un cercle vicieux j'étais déjà répondu non 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 le Père là est-ce que c'est pas Jésus ? tu as dit que le Père c'est Jésus l'incarnation du Père c'est ça Jésus le Yahweh qui s'incarne là c'est Jésus l'incarnation donc le Père c'est Jésus ? donc le Père c'est Jésus ? ah oui ok donc Jésus s'est envoyé lui-même ? oui oui sous forme d'incarnation d'accord maintenant est-ce que c'est contraire à l'autre passage que j'ai lu là ? parce qu'il dit il veut qu'on croit que c'est Dieu qui l'a envoyé et tu as dit celui qui croit le contraire si quelqu'un dit si quelqu'un dit Dieu n'a pas envoyé Jésus c'est faux Dieu a envoyé Jésus mais surtout que Jésus cela veut dire lorsque Dieu envoie Jésus lorsque Dieu envoie Jésus cela veut dire que Dieu s'incarne c'est la Bible qui nous dit ça donc cela veut dire que Dieu ne l'a pas envoyé quand Dieu envoie Jésus cela veut dire que Jésus s'incarne donc Dieu ne l'a pas envoyé donc il est venu si tu dis Dieu ne l'a pas envoyé et si tu dis ça tu contredis la Bible puisque la Bible dit que je vais le sauver alors Dieu attend Elroy écoute-moi écoute-moi si tout de suite moi je décide d'aller faire une tâche que je dois faire est-ce qu'on m'a envoyé ? par exemple je vais aller c'est le pouvoir si tu t'incarnes est-ce qu'il veut m'envoyer ? oui oui si tu t'incarnes dans une autre recherche on t'a envoyé oui si tu t'incarnes maintenant qui m'envoye ? qui m'envoye ? si tu t'incarnes toi et là tu t'incarnes oui je m'incarne moi-même je décide de m'incarner et puis je viens maintenant qui m'envoye ? maintenant tu vas dire que Adam m'a envoyé si tu as la possibilité de t'incarner qui m'envoye ? c'est ce que je demande c'est toi qui as envoyé l'autre Adam si tu as la possibilité de t'incarner donc ça fait deux Adam ça fait deux ça fait deux Adam si toi en tant qu'un homme toi un homme tu t'incarnes donc tu as deux Adam donc c'est pourquoi Allah vous a dit si vous ne prenez pas les gens vous venez chez les chrétiens donc on a deux Jésus alors on a deux Jésus si vous tu sais les disciples les disciples avaient posé la question c'est pas ma question il dit donc on a deux Jésus Jésus les disciples la question là que tu as posé la réponse est là lorsqu'on a le père on a le fils apparemment on n'a pas deux Jésus maintenant pourquoi moi pour moi on est deux et puis Jésus tu dis on n'a pas deux Jésus pourquoi ? puisque toi tu es un humain c'est négale un bambara Jésus n'est pas un humain Jésus n'est pas un humain pour toi tu es un humain en dehors de ça tu n'es rien Jésus c'est négale Jésus est plus qu'un humain Jésus il est humain il est Dieu il est tout qu'est-ce que ? puisque Dieu a la possibilité de s'incarner il peut s'incarner de plusieurs manières s'il veut d'accord pour être un homme 100% là tu dois être composé de quoi est-ce que ? 100% veut dire quoi ? un homme complet tu dois être composé de quoi est-ce que tu dis moi j'ai un humain qu'est-ce qu'il fait de moi un humain ? non tu as dit homme 100% non qu'est-ce qu'il fait de moi un humain ? faire de toi un humain donc tu as un corps tu as une âme tu as un esprit tu es un homme ok donc c'est ça un être humain normal 100% c'est ça ? il n'y a pas d'homme 100% il faut dire homme il n'y a pas 100% homme 100% attend 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 jésus est 100% homme 100% Dieu pourquoi ajouter 100% ? jésus n'est pas 100% homme 100% Dieu non non il faut répéter les écritures pourquoi ajouter 100% ? ok d'accord on enlève 100% d'accord est-ce qu'Allah est 100% Dieu ? doucement doucement donc un humain il est composé attend un humain il est composé c'est vous vos thèmes que nous on reprend donc si aujourd'hui vous changez il n'y a pas de problème donc un humain 100% il faut dire non moi moi je termine si ça est bien âme et puis esprit c'est ça ? oui ok si on prend le côté humain de Jésus on enlève son corps on enlève son corps je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème c'est moi mais je n'ai pas de problème on enlève son corps et puis un humain Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est marqué que Dieu n'est pas un homme. Point à l'homme. Héroï, héroï. Non, non, on a dit pour mentir. Mais on n'est pas un homme pour mentir. Il ne faut pas couper l'écriture. Héroï. Il n'est pas un homme pour mentir. Attends, ça te pose la question. Héroï. Exode 15-3, l'Éternel est un homme de guerre. Héroï, héroï. Oui. Est-ce que tu connais l'identité de Jésus qui est lui-même? Oui. Tu connais l'identité de Jésus qui est lui-même? Qu'est lui-même? Quoi? Est-ce que toi, héroï, tu connais l'identité de Jésus lui-même? Qu'est lui? Non, 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 non. Jésus, il est bien placé pour te dire qui il est, j'espère. Tu veux dire mieux que lui-même? Non, non, pas mieux que lui-même. Voilà, mais Jésus, il est bien placé pour te dire... Je ne connais pas Jésus mieux que lui-même, non. Écoute ma question. Jésus, est-ce que Jésus, celui-là, il est bien placé pour te dire ce qu'il est lui-même? Oui. Voilà, dans ce cas-là, toi, ne dis pas que Jésus, il est Dieu, en même temps, l'homme. On va interroger Jésus lui-même. Jésus, il est Dieu. Là, c'est mieux. Là, Jésus va te dire qui il est. Là, c'est mieux. Vas-y, fais vite. Fais vite, toi. Tu m'as dit, tu as la bulle de ton sang, en fait. C'est ça, non? La bulle de ton sang, en fait. C'est ça, non? Oui. Quand Jésus dit, quand Jésus dit, tout ce que j'ai dit, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il parle de qui? Oui. Il s'est présent en tant que quoi? Jésus s'est présent en tant que quoi? Il s'est présent. Et en envoyé. Il dit. Un envoyé. Un envoyé. Est-ce que Dieu, il peut être Dieu, en même temps, un envoyé? Qui l'a envoyé? Oui. Qui l'a envoyé? Oui, oui, il peut, il peut. Non, qui l'a envoyé? Un envoyé, c'est la même question. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Oui, oui. Qui l'a envoyé dans ce verset-là? Qui l'a envoyé? Son, mon frère. Son père. Son père, son père, c'est qui? Donc, dans le musulman, vous avez tout dit. Pour parler dans le musulman. Vous posez la même question en tout dit. Non, attends, 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 attends. Jésus, tu as dit qu'il s'est présenté dans ce verset-là comme un envoyé. C'est comme Jésus. Il est bien placé pour te dire qui lui l'est. Comme un envoyé. Oui. Il est bien placé pour te dire qui lui l'est. Lui te dit qu'il est un envoyé. Il t'a dit que lui l'est un envoyé. Toi, tu as dit qu'il est Dieu. Mais toi, tu as dit qu'il est Dieu. Ok, on te l'accepte. Mais son autre Jésus, Jésus t'a dit que lui l'est, c'est un envoyé. Cheikh Adam, Badra. Oui. Merci. Dans ce verset, le verset que tu viens de dire, il se présente comme un envoyé. Amen. Attends un instant. Dans le verset, il se présente comme Dieu. Apocalypse 21, c'est qu'il est Dieu. Elroy, please. Son père, il vient après. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. On se prend de l'eau continue, celle-là. Elroy, bon. Donc, Jésus se présente comme un envoyé. Dans d'autres versets, il se présente comme Dieu. Apocalypse 21, c'est qu'il est Dieu. Il dit qu'il est notre Dieu. Pour le livre là, c'est terminé là. C'est ce qu'il est dans la Bible. C'est ce qu'il est dans la Bible. C'est ce qu'il est dans la Bible. Apocalypse 21, c'est ce qu'il est dans la Bible. Écoute-moi. Tu lui donnes Luc, chapitre 3, verset 31 à 38. Il faut le lire. Tu vas nous expliquer avant que tu es dans la Bible là. Luc, chapitre 3, verset 31 à 38. Donc, vous, vous perdez pour rien. Donc, si Dieu prend la chair humaine, il ne perd pas sa divinité. Même Allah prend la chair humaine. Écoute-moi, Luc, chapitre 3. Ça veut dire qu'elle prend la chair humaine, il perd sa divinité. Luc, chapitre 3, verset 31 à 38. Luc 3, verset 31 à 38. Fils d'Isaïe, fils de Jovède, fils de Gouze, fils de Salmon, fils de Nassau, fils d'Aminabad, fils d'Admin, fils d'Armin. Fils d'Adam. Fils d'Adam. D'accord, ok. Fils de Namek. Adam. Et fils d'Enos, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà. Adam est fils de Dieu là. Voilà, il te demande. Oui. Oui. Adam, il est fils de Dieu. Oui. Mais il n'est pas Dieu. Mais il est fils de Dieu. Non, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Voilà. Il est fils d'Adam. Et Jésus, lui, il est quoi? Jésus, c'est qui fait la différence. C'est que lui, il est engendré de Dieu. Alors, il faut qu'il te lavole. Tu te dis, bon. Il est fou, ça. C'est ça la différence. Si tu as envie de couper le live, de couper le live. C'est ça la différence. Jésus est engendré. Adam est formé de la poussière. Il n'a rien à dire. Adam est formé de la poussière. Jésus, lui, n'est pas formé de la poussière. C'est ça la différence. Et Jésus est formé de la poussière. Et Jésus est formé de la poussière. Et Jésus est formé de la poussière. Et c'est un maçon en vie. C'est un faux verset. Jésus te dit, dans Jésus, moi, un homme, qui vous a été dit la vérité, que j'ai l'attendu de Dieu. Jésus, il m'a dit la vérité. Il m'a dit dans ce verset-là. Non, non, il a dit la vérité. Il s'est venu carré. C'était l'homme. Maintenant, pourquoi m'êtes-vous les dieux? Lui, il te dit qu'il est un homme. Il est un homme. Il te dit qu'il est un homme. Dans Jean 8, 40, il te dit qu'il est un homme. Mais, mais, dans... Oui, oui, dans Jean 8, 40, il s'est présenté comme un homme. Il est comme un homme. Mais dis-moi, le premier commandement... Oui, oui, c'est Dieu qui s'est incarné. Alors, il faut qu'il y ait un mancheur comme ça, là. Fou rabbin. Elroy, dis-moi, dans le premier commandement... Il s'est incarné, c'est Dieu un homme. Elroy, dans le premier commandement... Je vous pose la même question chaque année. Les gars, moi, je vous laisse, non. Je vous laisse parce que lui, là, il n'est pas son pied qui a... Ouais, non, mais Elroy... Elroy, dis-moi. Le premier commandement, il dit... Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il parle de quel Seigneur ? Il parle de quel Dieu ? Notre, quand il dit le Notre, lui aussi. Il parle de quel Dieu ? Yahoué. Il parle de Yahoué. Ce n'est pas marqué Yahoué. C'est marqué Dieu. Oui, oui, oui. Son nom, c'est Yahoué. Non, il ne faut pas ajouter. Non, il ne faut pas ajouter. Il dit qu'il ne faut pas ajouter dans les écrits. Il ne faut pas ajouter. Il n'y a pas Yahoué qui est là-bas. Il n'y a pas Yahoué. Il dit le Seigneur, notre Dieu. Le Notre. Ce verset, là, ça vient de... De te renommer 6-4. Le nom, c'est Yahoué en hébreu. J'ai voulu en hébreu, en hébreu et Yahoué. C'est qui la Lila ? Il n'y a pas Yahoué là-bas. N'ajoute pas. En hébreu, c'est Yahoué. Non, on ne t'a pas demandé à la traduction. On a dit, c'est qui la Lila ? Le texte de la Lila, c'est Dieu qui est là-bas. Donc Jésus, son Dieu, c'est Yahoué, alors ? Oui, oui, c'est lui. Jésus, ce n'est pas Dieu. Jésus, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un Dieu. Vous allez faire un cercle. Je vous dis que c'est lui et même l'incarnation. Ce n'est pas marqué, ça. Il a dit notre Dieu, le nôtre à tout le monde. Il est incarné dans quel chapitre ? Dans quel verset ? Maintenant, vous faites un cercle, mais lorsque Allah s'incarne, vous dites quoi ? Lorsqu'Allah vient dans la chair, qu'est-ce que vous dites, vous, les musulmans ? Allah vient, il s'incarne. C'est marqué, c'est marqué bien dans la chair. Lui, 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 Lui. Allah vient dans la chair. Lui, 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 Lui. Allah qui s'incarne, Lui. Où s'incarne, Lui, incarnation. Je veux voir l'incarnation. Lui, incarnation dans le Coran. Dieu s'incarne. Ok, surat, surat, surat 68, 42. Lui, Lui. 68. Surat combien ? C'est pas écrit sur l'incarnation. Mais lis, vas-y, lis. Surat 68. Puisque... 68, Al-Khalam, Al-Khalam. Surat 68, 42. Oui. C'est là qu'il faut qu'un rat de poil. C'est bon, il faut qu'un rat de poil. C'est bon, il faut qu'un rat de poil. C'est bon, il faut qu'un rat de poil. Maintenant, lorsqu'il vient comme un homme, vous les chassez ou bien vous faites quoi ? Non, il faut qu'on nous montre. Puisque non, votre Dieu s'est incarné. Ça dit 68, 40, non ? Il faut nous montrer d'un peu plus là. Le jour où ils avons cru des horreurs et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Où c'est écrit incarnation ? C'est pas écrit. Le jour où il viendra, il faudra se poser, il sera écrit. Surat 68, 42. Oui, surat 68, 42. J'ai dit. 68, 42, 18. Où c'est marqué incarnation ? C'est pas marqué incarnation. Il n'y a pas d'incarnation là-bas. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est écrit. Le jour où ils affronteront les horreurs disillement, où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Où il y a écrit incarnation ici ? Où ça se montre ? C'est quelle parole est-ce que Dieu s'est incarné ? Où c'est marqué ? C'est pas vrai. Maintenant, vous avez lu quelle version de Coran ? C'est quelle version ? Allez, il n'y a qu'une version du Coran. Il n'y a qu'une version. Tu as dit 68, 42. Il n'y a pas deux versions du Coran. Je peux même te la lire en arabe, si tu veux. Je peux même te la lire en arabe, moi. Il n'y a qu'une version du Coran. Ça veut dire incarnation, Sakine ? Il ne veut pas dire Sakine. Eh, comment appellez-vous ? Sakine, ça veut dire qu'il faut appeler... Sakine, c'est pas incarnation. C'est pas comme ça, on prononce. Non, Sakine, c'est quoi ? Salam alaykou alam t'Allah. Malaykou alaykou 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 alam t'Allah. Sakine, c'est pas incarnation. Sakine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Non, non, non ! Ça veut dire qu'il faut dire la question. tu as insisté sur le mot là, c'était pour te dire quoi ? Sagesse C'est moi qui ai posé la question, c'est ça qui nous veut dire quoi ? C'est ça qui nous veut dire aujourd'hui Je ne sais pas comment il faut te le dire en français, j'ai oublié le mot en français Tu vas te calmer ? Qui comprend du là ? Je vais le dire ça qui est en français, pardon Tu ne comprends pas le français lui Tu n'as pas oublié la Bible mais tu oublies ton Coran Je n'ai pas oublié Je n'ai pas oublié Vas-y, dis Oui, je suis là, je suis là Tu n'as oublié la Bible Tu vas te calmer ? Il a souduit Je ne sais pas comment on a fait avec Bellingara la même là Le pied non ? C'est le pied Mais ce n'est pas le pied en bas là, ce n'est pas ça Il chère le pied Les murs Les murs Il murs Il murs Je suis là Je suis là Je suis là Vous c'est marqué l'incarnation Vous, c'est marqué l'incarnation Mutez-vous, s'il vous plaît Il murs Il murs Il murs S'il vous plaît de la jambe d'Allah, ça vient faire quoi là-bas ? Et pourquoi est-ce qu'on vous a caché ça dans vos courants ? C'est pas le jambe d'Allah. C'est pas le jambe d'Allah, espèce de belle-midi. Attends, je ne te fais pas monter en haut dans le verset, le collier de bille. Il ne faut pas arriver dans le contexte, je ne te fais pas monter un peu en haut. Au quarantaine. Je ne te fais pas monter un peu au quarantaine. Pas doucement, il y a des gens qui nous écoutent. Elroy. Elroy, qui reste au quarantaine. Il reste au quarantaine. Voilà. On dit, dans le quarantaine, Je vais te le traduire en français. Il va falloir que tu as écrit ça en français. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés ? Eh bien, qu'ils fassent venir les associés. S'ils sont véridiques. Dieu s'adresse à quoi on appelle Alain Mécréant ? Alain Mécréant, bien sûr. Pas à lui-même. Il ne s'adresse pas à lui-même. Il s'adresse à Alain Mécréant. Mais pour comprendre le verset, Même le quarantaine, Tu ne veux pas comprendre le verset. À partir du quarantaine. Il veut qu'on monte juste en haut encore. Pour comprendre le verset. Là, on dit, Je te dis quoi ? Je te dis à le prophète. Saloum Ayoum Bézéli Kazaïm Demande-les, Qui d'entre-tout est ? En quoi on appelle ? En est grand. Qui d'entre-tout est ? En est grand. Donc du coup, on vient maintenant à quarantaine. Parce que, Je mets tout dans le contexte de ça. On ne va pas quitter ici. Par contre, Tu allais t'arrêter sur le sac là d'abord. Le sac, ça ne parle pas de Dieu. Dieu parle de les Mécréants. Il dit à le prophète. Il parle de les Mécréants. Maintenant, le discours, ça continue. Quand il arrive, maintenant, il a dit, Dans ça, il parle de l'œil de la résurrection. Dieu parle de l'œil de la résurrection. Les Mécréants, Quand ils vont venir, Quand Dieu va les appeler, Ils vont venir. Ils ne pourraient pas, Ils ne pourraient pas faire les Soudioutes. Ils ne pourraient pas. Pour ces nations, Ils ne pourraient pas le faire. Mais ils ne parlent pas de... Ça, ce n'est pas l'écarnation, frère. Mais il dit n'importe quoi. Écarnation. Ce n'est pas l'écarnation. La jambe, c'est la jambe de qui, là-bas ? Imam Agui, Si tu as réussi à l'écran, On peut te laisser la parole. Bonne arrivée. Hé, hé, bon frère. C'est la jambe de qui, là ? Monsieur Elroy. C'est la jambe de qui ? Monsieur Elroy. Elroy, c'est la jambe de qui ? Allons doucement. Il ne faut pas parler. La jambe de qui ? Il arrête de crier, là. Il dit la jambe de mes créans. Elroy, ne criez pas. Il y a la jambe de qui ? Il y a une grande personne qui est là. Mettez-vous, s'il vous plaît. Imam Agui, Si tu as déçu, Tu peux dire, Vous allez un peu discuter un peu. Il y a la jambe de mes créans. Allez, d'abord. Attends que Tidjane parle. Attends que Tidjane parle. Ok, Tidjane. Imam a dit, attends. Imam a dit, Tidjane parle. Elroy. Bonjour Elroy. Elroy. On t'a fait monter, c'est pour échanger, c'est pas pour crier. Même si tu veux enregistrer, il faut aller doucement. D'accord ? On veut comprendre, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, il y a des gens qui sont avertis. La plupart de tous ceux-là, c'est des arabophones. Toi, tu n'es pas arabophone. Donc, il faut aller doucement. On va échanger dans... C'est pas si vous m'entendez, mais Tidjane, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus Tidjane. C'est pas si vous m'entendez. Il a perdu, il a perdu. Voilà, vas-y, c'est bon. Vas-y, grand prédé. Ok, Elroy, c'est bon ? Il ne savait pas que tu étais là, il faut mettre de l'eau. Il faut commencer, il faut recommencer. Ok, Tidjane, t'as fini ? Oui, oui, j'ai fini, voilà. Il ne faut pas qu'il vous coupe. Ok, merci, il faut que vous... Imam a qui me, si tu as quelque chose à rétipé, Ok, l'imam Aghib, salam alaikum. Salam alaikum imam. Moi, je voulais poser des questions à Elroy là. Si il est là. Il est là. Voilà. Bon, Elroy, je voulais savoir, si on doit parler, le débat c'est autour du courant, ce qui est dans le courant, c'est ça non ? Ce qui est écrit dans le Coran. Non, il nous a fait orienter. Le débat, ce n'était pas là-bas. C'est lui qui nous a fait orienter. Mais là, quand on a dit Jésus, parce qu'il a dit que Jésus, comment appelle ça ? Il est l'homme en même temps Dieu. On lui a montré des versets dans la Bible qui lui montrent que non, Jésus, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il est un homme. Dieu même dit qu'il est un homme. Donc, voilà pourquoi il a fui. Il est rendu dans le Coran en disant que non, sura 68 verset 42, Dieu dit qu'il s'est incarné. Voilà pourquoi on est rentré là-bas. Le débat, ce n'était pas ça. Oui, oui, moi, je voulais savoir seulement comment il a dit, le verset où il dit que les jambes de Dieu, les jambes d'Allah, les versets là, cette parole-là, ça est dans le Coran, non ? Les jambes de Dieu, la phrase jambes de Dieu, la phrase jambes de Dieu, là, où est pied de Dieu, où est tibia de Dieu, là ? La phrase là, El Roy, ça est dans le Coran, oui, bien, ça est où ? Qu'est-ce qu'on appelle ? El Roy, tu as la parole, tu peux lui répondre. Ok, le mot jambes, on a dit, c'est dans le Coran, on n'a pas dit jambes d'Allah. Les jambes d'Allah, nous trouvons ça dans les tafsir. J'ai de nombreux tafsir. Non, non, il ne faut pas aller dans tout ça là. Il t'approule, donc, que soit tu le réponds, le mot jambes n'est pas écrit dans ses versets. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, il s'est vrai, il appuie, jambes d'Ivadhi. Ok. Maintenant, dans les mêmes tafsir, là, est-ce qu'on te montre que d'autres personnes disent que c'est pas jambes de Dieu aussi ? Bon, il faut oser. Il faut oser me montrer. Moi, je te fais sortir Ibn Adjaraz Kalani, je te fais sortir Ndara Koutni, Ibn Djarir Al-Tabari, Ibn Khatir, je te montre Ibn Khurtoubi, je te montre même Suyouti. C'est bon, c'est bon, il a compris. Il a compris. Il a compris, mets-toi. Errol, s'il te plaît, mets-toi, il a compris. Les gars, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Les imams sont là, les imams sont là, donc essayez de partager, d'envoyer, de tapoter. Voilà, parce que là, ça devient sérieux. On va montrer à El-Roy, un individu, il va monter sur d'autres courants. Non, 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 non. On va montrer à El-Roy que quand un savant, Tobari, parle, ça veut pas dire que c'est Dieu qui a parlé. Voilà, c'est clair. Quand Jalalem parle, ça veut pas dire que c'est Dieu qui a parlé. Et chez nous, en l'islam, partagez, partagez, partagez. Peu importe ta connaissance, on peut te contredire si tes arguments sont faibles par rapport à celui qui te contredit. Donc ici, nous avons qui ? Tafsir. Qui peut lire ? Tafsir ? On voit pas bien. Tafsir Ibn Kassir. Ah, Ibn Kassir. Ici, c'est Tafsir Ibn Kassir. Voilà, donc, Tafsir Ibn Kassir. Quand il dit Yawma yukchaf an saakin wa yudaowna ila sujudi fela yastatioun qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Yawma yukchaf an saakin kala an amrun azim il dit saakin ici ça veut dire la chose difficile. Oui, il dit Yawma yukchaf il dit saakin bimahana amrun azim saak il dit amrun azim en arabe quand on dit saak il dit jambes il dit dans le langage arabe c'est comme si on disait notre problème a atteint nos jambes ça veut dire que quand le problème les arabes disent le problème a atteint les jambes ça veut dire c'est arrivé à un niveau où on doit courir on doit fuir ça devient difficile quand le problème devient difficile chez les arabes on dit wa qamati l'harbu bina an saak wa qala ibn abinajim an mujahid yawma yukchaf an saak qala shiddatul amr il dit saak ça veut dire lorsque quelque chose devient très difficile aussi wa qala ibn abbas il y a ou ibn abbas ibn abbas lui il dit ibn abbas celui-là même que le professe a prié pour lui pour que dieu lui donne la science du tafsir du coran celui-là même quand on dit le père de l'exégèse de la science du coran celui-là même qui a le trophée de la science du tafsir dans l'histoire de l'islam il dit l'an saak veut dire l'amr shadid l'mufdu'i min l'haw il dit lorsque quelque chose devient difficile au point qu'on ne sait même plus où mettre la tête et cela va se passer le jour de la résurrection وقال العوف عن ibn abbas et voilà des du enfin jean à j'ai à à à j'ai à à j'ai à j'ai j'ai à j'ai Sous-titrage ST' 501 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 Mon frère, en fait, lui, il parlait d'incarnation, mais ce n'est pas marqué incarnation, on est d'accord ? Ok, c'est ça. Voilà. Vous, vous êtes, Dieu, c'est incarné, alors que Dieu, c'est pas incarné. Voilà. Alors que chez eux, Dieu, c'est incarné. En fait, les gars, s'il vous plaît, ici, là, il a voulu mentir, il a voulu mentir sur Allah. Oui. Nous, on lui avait demandé auparavant, parce que lui, son Dieu, là, il a découvert sa cuisse. Le sujet même du panel, c'était ça, en fait. Le sujet du panel, parce que moi, j'ai fait un spray pour mettre ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui, dans le Coran, ils se promènent, ils disent qu'Allah a découvert sa jambe, etc. Et on a dit que, lorsqu'on a discuté, on est arrivé même sur ce point-là. Bon, comme l'imam a vraiment, baillamment démontré, à travers cet absurde-là, et le roi, lui-même, aujourd'hui, là, il va nous dire, qui a tatoué les jambes de son Dieu ? Voilà. Ça, c'était le sujet. Nous, on a fait l'effort, on a répondu clairement. Il a fui de cette question. Voilà, de cette chose-là, pour tourner, 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 et on est arrivé. On est abouti sur le sujet. Donc, il faut qu'il nous dise, lui, il doit nous démontrer aussi, ici, là, qui a tatoué les jambes de son Dieu, les cuisses même de son Dieu. Voilà. Parce que tout ça, là, tout ça, tu vois, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les thèmes qu'on aborde, là, ce n'est pas fortuit et ce n'est pas gratuit. C'est parce que c'est prémédité. On a déjà mis ça en tête. On sait qu'il y a des gens qui accusent. Même, il y a un à dix, il y a un à dix, on dit non. Le prophète, alayhi sallam, il a vu les jambes de Dieu, ou bien les cuisses de Dieu, des trucs comme ça. Donc, nous, on aussi, là, comme on a découvert dans la Bible qu'il y a… Ça, c'est Hadith et Doïf. Hadith et Doïf. Justement, justement, mais eux, là, ils s'en foutent, hein ? Ils surfent même sur tout ça. Donc, mais eux, là… La bien-aimée. Oui. Je veux souligner quelque chose et je voudrais que cela reste dans la tête de tout le monde aussi. Par exemple, Dieu dit… « Dieu a une main. » Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit… « Nous, nous, nous sommes pour la face d'Allah. » Oui. Allah dit qu'il a une face. Allah dit qu'il a une main. Ok. Si Allah, il a face, Allah, il a main, Allah, il a tout ça. Est-ce que cela fait de Dieu un moins que rien ? Ou bien fait de Dieu un être humain ? Question. Quand l'ange a des ailes, là, ça veut dire qu'il est oiseau ? Il est oiseau. Non. Ça, c'est la vraie question. Mais quand toi, tu dis que ton mouton a une tête aussi, ça veut dire qu'il est humain ? Non. Non. Donc, c'est de la même manière qu'Allah, ce moment-là, il dit qu'il a une royauté, ça veut pas dire qu'il a la même raté qu'Ala San Huatran ? Non. Quand Allah dit qu'il est riche, ça veut pas dire qu'il est riche comme le riz de ton quartier ? C'est ça. Ça veut pas dire qu'il est riche comme Bill Gates ? Ça veut pas dire qu'il a la connaissance, ça veut pas dire que ta connaissance, ça veut dire que ta connaissance, toi, toi, c'est une connaissance. Oui. Quand on dit Allah connaît, et puis on dit toi, tu connais la riz, ça veut dire la même chose ? Non. Mais quand Jésus dit qu'il a été envoyé... Donc, toi, ta connaissance a une limite, et la connaissance de l'assemblée est illimitée. T'as une richesse, Allah a une richesse, mais la richesse de l'assemblée est illimitée. Qui n'est pas vivant ici parmi nous, ici ? On est tous vivants. Est-ce qu'Allah n'est pas vivant aussi ? Ok. Est-ce que ça veut dire que nous sommes désormais d'être riche ? Je vais rebondir. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des richesses, nous sommes la même chose comme Allah ? Donc, quand on dit qu'Allah il a ça et que nous avons, ça veut pas dire que nous sommes comme Allah. Quand Allah il a dit qu'il a une main, ça veut pas dire qu'il est humain ou bien qu'il a une main comme nous. Quand Allah il dit quelque chose, nous, supposons que les jambes là-même sont les jambes de Dieu. Comme on l'a vu ici dans le hadith, Allah, le verset ne parle pas d'Allah. Mais supposons que c'est d'Allah, ça parle. Puisqu'il y a des savants qui parlent de ça. Et on a dit dans la science chez nous, Lorsqu'un argument chez nous, dans la science, peut prêter interprétation. C'est-à-dire que ça peut donner plusieurs sens déjà. Ça ne peut pas être pris comme argument à Jean-Content. Tu ne peux plus prendre cet argument pour dire, non, ça veut dire que ça a forcé parce que telle personne l'a dit. Alors que d'autres l'ont contredit. Avec des preuves aussi. Donc bref, même s'il savait que Dieu a une main, la main de Dieu, c'est lui seul qui sait comment ça est. Parce qu'il dit, rien n'est comme lui. N'est-ce pas ? Et il est l'omniscient, et il est le voyant. Donc c'est fini. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu ajouter. Je recommande au Fik. Je recommande au Fik, merci. Merci, Mame. Je veux juste pour rebondir, rebondir rapidement, un rebondissement rapide. Oui, Mame. Eloroy, Eloroy. Et nous salue. Eloroy. Et nous salue, Ibn Kathi. Eloroy, va attendre, va attendre. Tu vas répondre au Fik, mais tu vas répondre à la question aussi, la question centrale, qui est sur le tableau là. Ton Dieu là, il a cuissé aussi, tu vois, non ? Donc tu vas répondre à ça aussi. Merci. Vas-y. Merci. Oui, oui. L'imam nous a lu Ibn Kathir. Ibn Kathir a donné plusieurs avis. Il y a ceux qui disent ceci, ceux qui disent cela, beaucoup d'avis. C'est très bon, tout ça. Moi, je vais direct chez le meilleur des tafsir, l'imam Kourtoubi. Kourtoubi nous montre très bien que Allah va venir, il va découvrir son pied, il va montrer son pied. Il sera dans un corps humain. Saïb ou Harry, 74-39. Ça, c'est un avis de Mohamed. Roy, je vous donne les tafsir. Roy, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais continuer. Non, laissez-moi. Attends, attends, je vais te laisser continuer, s'il te plaît. Je vais souligner quelque chose, je vais souligner quelque chose, s'il te plaît. Roy, tu sais que notre débat, quand on est rentré dans le camp de Kourana, ce n'était pas pour aller chercher jambe d'abord. Tu as dit que l'incarnation, tu nous as donné un verset en disant que là-bas, il y a une incarnation, Dieu s'est incarné. Donc, on a lu le verset, il n'y a pas une incarnation là-bas. Donc, on n'a pas dit sortir sur, comment appelle, sur le jambe, donc tu t'es basé sur les jambes. Mais le carnation, tu as maté, il faut reconnaître que tu as maté que dans ce verset 40-là, sur la 68, il y a 40, qu'il n'y a pas, comment appelle, le carnation là-bas. Il faut reconnaître ça d'abord, avant que tu v'as répondu, en parler, avant que comment appelle, courtubi, tout ça-là. Il faut reconnaître ça d'abord. Tommé ton verset que tu as donné dans le courant, en tant que tu connais le courant plus que nous, mieux que nous, qu'est là-bas, il y a une incarnation là-bas. On a les vérifiées, on a lu devant toi, il n'y a pas le mot incarnation qui est écrit là-bas. Mais il y a le mot jambe là-bas. Maintenant, on t'a expliqué le mot jambe, comment ça est. Maintenant, il ne faut pas te baser sur ça d'abord, le mot qui a fait que, ce qui t'a dit que ça nous a poussé pour rentrer là-bas. Il faut reconnaître d'abord que c'est vrai que c'est faux, devant tout le monde. Je te donne la parole. Cette jambe-là est métallique ou bien en chair? Du fait que la jambe est en chair, ça s'appelle l'incarnation. Incarnation, ça veut dire la chair. Non, mais est-ce que c'est marqué incarnation, tout ce qu'on te demande? Tout ce qui est chair, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est d'internation. Paro. Donc, lorsque Allah vient. Et puis, Mohamed a donné le Saïbouhari, 74-39. Les musulmans sont partis poser à Mohamed la question. Mohamed les a expliqués dans ce verset de A à Z. C'est un long à 10. 74-39, Saïbouhari. Mohamed a dit très bien qu'Allah va venir. Il viendra dans une forme. Allah a des formes. C'est une forme, un corps. C'est Mohamed qui a dit ça. Dans une forme. Les musulmans vont chasser Allah. Ils vont dire non, non, tu n'es pas notre Dieu. Puisque les musulmans ont les appris que Dieu ne prend pas de forme. Mais Mohamed avait déjà anticipé ça. Ils vont le rejeter. Ils vont dire, tu n'es pas n'autre Dieu. Allah va partir. Mais c'est la deuxième fois qu'il va revenir. Avec une autre forme. Et là, c'est alors qu'il va démontrer maintenant le pied. Il va montrer la jambe. Les gens vont voir ça. Ça ne sera pas métallique. C'est écrit où ? Vous pouvez nous mettre en caméra. C'est écrit où ? Zahibouhari, 74-39. Quand Iman parlait là, il a mis en caméra. Il nous a montré le texte. Il faut nous montrer le texte. Il faut nous montrer le texte. Non seulement ça ? Non, attends, attends. Iman a dit que tu ne parlais. Il a montré. Il a mis en caméra. Il a mis devant tout le monde. Il faut faire même chose. Il faut mettre en caméra, tu lis d'éventuellement, on voit. Il faut mettre en caméra. Il faut faire même chose. Il faut faire même chose. Il faut faire même chose. Mais vous en faites pas. Je vais mettre la... Je suis documenté terriblement. Il faut montrer tes documents. Montre tes documents. Il ne faut pas parler beaucoup. Il faut faire même chose. Ah, je vais vous montrer. Ne vous en faites pas. Je suis très documenté. Dangereusement documenté. Je vais ouvrir le même site internet que l'Iman nous a montré sur le site internet là. J'ai ça. Attendez, je vais ouvrir ma caméra. Tu donnes là, dis ce que tu as dit là. Tu lis devant tout le monde. On peut avoir la fin. On ne peut pas faire du temps. Voilà. Il est venu enregistrer en fait. Il est venu enregistrer en fait. Il va aussi des sites de colonneuse, machin là. Il ramasse des saletés. Il vient nous perdre du temps ici. C'est là, on est venu enregistrer. Oui, c'est là. C'est là, on est venu enregistrer. Merci beaucoup, Imam Ajit Kouroui. Merci. Merci beaucoup, Mourino. Merci à tous. Je voulais... Excusez-moi. Oui, oui, je voulais rentrer un peu. Le frère Errol ici peut fermer son micro. Ferme-toi, Migo, avant que tu ailles finir, s'il te plaît. Je veux montrer que... Oui, maman, l'habitue, je suis là. Le frère Errol ici, soit c'est un falsificateur ou un arnaqueur ou un menteur ou une personne qui ne sait pas. Donc vous voyez que j'ai dit plusieurs choses, plusieurs choses pour pouvoir vraiment... C'est les quatre, c'est les quatre. Il est les quatre. Il est les quatre en même temps. D'abord, vous avez vu tout à l'heure... Bon, là, il est parti nous envoyer dans la surat Ahzab. D'abord, on est dans le surat Assaq. Il a dit tout à l'heure qu'il va donner Kourtoubi, c'est ça, non ? Oui, exactement. OK. Il a dit Assoyoti, Kourtoubi, tout ça. Oui, il a dit Kourtoubi, d'abord. Quand il a parlé, il dit Kourtoubi, Kourtoubi. Il dit parce que... Kourtoubi... Donc, il va nous envoyer à Kourtoubi parce que Kourtoubi lui donne plusieurs avis, c'est ça ? Il a dit Kourtoubi, c'est lui le meilleur tafsir. Ah, il a dit que c'est le meilleur tafsir. Donc, mettez-moi en grand. On va aller dans Kourtoubi aussi. Je vais faire deux trucs. OK. Ici ? Nous avons... Il a fait... Il a fait... Il a fait déjà. Il est là ? Il est là. Nous avons quel tafsir ? Il a fait Kourtoubi. Kourtoubi. Pardon, Mouni. Mouni, il n'a qu'à lire. Il même, comme il dit qu'il sait lire à la blague. Vas-y. Et l'oreille, c'est toi qui est là. C'est toi qui est là. Demis-toi. Demis-toi. Et l'oreille, démis-toi. Laisse-lui, imam, en y va. Laisse-lui. Laisse-lui. C'est qu'il allait prendre là-même, là. C'est en train de répéter ce qu'on a dit déjà. Je ne me dis pas si c'est ce qu'il allait démontrer, là. Bon, bien. Dans tafsir Kourtoubi, ici, nous sommes dans la surat Al-Qalam. La plume. La plume. Hein ? Ouais. Surat Al-Qalam, ça se voit bien ? Oui. Lui, au revoir. Ok. Donc, je vais te mettre en grand. Voilà ce que Kourtoubi dit. Kourtoubi, ici, il donne plusieurs interprétations sur le mot Al-Sak. De la même manière que Yves-le-Kassir a donné plusieurs interprétations sur le mot Al-Sak. Regardez le tafsir. Il dit, «Yawma yukchafu an-sak. » Oui. Oui, on voit oui. Oui, on voit. Oui, on voit. Oui, on voit ce qu'il dit. Il dit, «Yadouzou an yakouna la amil fi yaw min fal yatou aïch. » Bon, regardez. On voit, il dit, «Yawma yukchafu an-sak. » Il dit, «Yawma yukchafu an-sak. » Il dit, «Yawma yukchafu an-sak. » N'est-ce pas ses pieds ? Ou bien ses jambes ? Oui.